Oh la vache ! Tu sais qu'il a pourri les toilettes comme ça, mais c'est une infection ! Ça c'est au moins du Jean-Claude ! Mais non, Jean-Claude, c'est pas possible, qu'est-ce que je dis là ? Il est pas là depuis une semaine. Il n'y allait pas, hein ? Non, non, je n'y vais pas, non. Vous n'avez pas vu qui c'était ? Non, non, je n'y vais pas, non. Mais vous n'avez pas perdu vide ? Non, on a l'habitude, nous. Et qu'est-ce qui est le plus éprouvant, faire une face nard ou nettoyer les carreaux des facettes des immeubles ? Ça dépend, l'important c'est d'être en forme, il faut savoir grimper. Ah oui, la forme. Et apparemment, conditions physiques. Je me débrouille. Parle de moi, là, il y a Réjean-Claude. Non, pas là, non. C'est d'accord ? Allez, on parle de l'île. Pardon, pardon. Ouais, ça y est, je te remets, ouais, c'est toi le mec qui joue à Spider-Man, là, sur la façade de nos immeubles, là, hein, qui lave les vitres avec la raclette qui couine. C'est classe, c'est bien, non, c'est bien. Toi, t'es pas le type qui passe ses journées une main dans le futal et l'autre dans le nez, non ? Dans le petit bureau de la façade Est ? Ouais, ouais, c'est lui, ouais. Ouais, le petit bureau, faut le voir. Dis donc, sinon, c'est quoi ton matos, là, vieux ? Titan 102, c'est moi qui le fais. Je connais pas, parce que je suis très doux en matos, moi, j'ai fait un peu d'escalade aussi, ça, je... Toi, t'as fait de l'escalade, toi ? Ouais, ouais, à l'UCPA, ouais. J'ai attaqué la dent du guignol dans ma scie de Marcassin. Deux heures à main nue. Ouais, ouais. Ah, c'était du sport, hein, c'est autre chose, mais bon. Ouais, mais enfin, je le vois mal faire la façade d'immeuble à main nue, hein, avec la raclette entre les dents, c'est... C'est une question de mental, ça, Nancy, hein, c'est le mental, hein, j'ai entendu raconter ça. Tu sais que je peux te faire faire un stage, si tu veux, ça sera pas l'UCPA, mais bon, pour toi, ça sera bien, quand même. Non, mais laissez tomber, il est jaloux. Par contre, quand vous passerez dans mon bureau, je vous réserve une petite surprise. Ok. Tout à l'heure. Allez, c'est une coquine, hein. Cochonne. Et donc, c'était quoi, ta dent guignole, là ? Non, la dent du guignol, c'est dans la scie de Marcassin, c'est dans le gira. Déjà ? Qu'est-ce qui se passe, Nancy ? Dites-moi, dites-moi ! C'est le laveur de Caro. Oui, eh ben... Il était en train de descendre en rappel devant mon bureau. Oui. Et puis, tout d'un coup, il est tombé comme une pierre. Oh, quelle horreur, mon Dieu ! Mais on a des nouvelles, on le sait ! J'y aille ! Tenez-moi au courant, hein ! En même temps, ça prouve que c'était pas un grand professionnel, parce qu'à lui, c'est pas une dent du tout le temps. Vérifiez votre matos. Pourtant, que la montagne est belle ! Allez, un petit café. Un bon, Julien. Ah ben, il est sorti, notre ami alpiniste ! Oh ben oui, le pauvre, il a trois mois de rééducation, on est venu chercher ses petites affaires. Ah ouais, quand même ! Ça va, Spiderman ? Faut toujours vérifier son matos, c'est ça le secret, le matos. Je sais que c'est toi. Oh oh oh, pas bien, ça, c'est pas bon. Non, je peux pas te laisser dire ça, Julien. Allez, on y va ! Allez, à plus tard ! À plus tard ! Oh, je suis perdue ! Oh mais c'est pas vrai, on a crevé un pneu, dis-moi ! Ah, toujours ce problème de matériel ! Je t'ai dit que c'est lui ! Chut, c'est lui ! Esprit, es-tu là ? Si tu es là, manifeste-toi ! T'es sûre de ce que tu fais, Jeanne ? Parce qu'après, il y a des esprits malins qui peuvent... Chut, concentre-toi, Sylvain ! Pense à quelqu'un de cher ! Quelqu'un qui est parti dans le monde des abus ! On parle de moi ! T'as tué l'esprit ! Ouais. Alors les filles, on fait une nocturne ? Moi, Juju, je t'ai pas dit, j'ai consulté une carte m'ancienne la semaine dernière pour savoir si j'allais rencontrer les femmes de ma vie. Et tu sais ce qu'elle m'a répondu ? Non. Ah bah voilà, elle m'a dit non, comme ça, brutalement, sans aucune psychologie. Qui lui dit qu'après, j'allais pas me jeter dans la Loire de désespoir ou m'ouvrir les veines sous un tramway. Ouais, non, c'est vrai, c'est dégueulasse de jouer avec la vie des gens comme ça. Ah ouais, je trouve. Mais tu l'as pas rencontrée. Qui ça ? Bah, la femme de ta vie. Ah, disons que j'ai pas conclu. Non, bah alors elle t'a pas menti, tu vois. Non, c'est vrai, elle a été un peu brutale, mais en même temps, t'es fixée. Hein ? Tu sais que tu finiras seule. Tandis que moi, tu vois, je suis là à tendre, comme une idiote encore, mon prince fermant. Salut ! Salut ! T'en fais pas, Blanche-Neige, je vais le briser ton cercueil de verre, je vais t'emmener sur mon destrier blanc, très, très loin. Sans l'énin. Ouh là 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 là, pic, pic, pic. Ouh là là, il y a encore du pic, c'est pas bon du tout. Ah bon, c'est pas bon le pic, c'est pas bon ? Écoute, Jeanne, c'est pas bon de remuer les cartes. Mais tais-toi, toi, tu m'envoies ton mauvais fluide, là. Retour dans ton bureau, qu'est-ce que tu fous, là ? Écoute, Hervé, c'est pas du tout ça, la mne, c'est que ton jeu, là, il est complètement pourri. Tu vois, la dette, le licenciement. Non, 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 puis en plus, il y a pas de femme là-dedans. Écoute, vaut mieux qu'on arrête, Hervé. Mais t'as pas la carte de la mort, alors. Mais tais-toi, tais-toi, t'es un sac à poisse, toi. Bon, la dernière. Écoute, t'es sûre ? Quoi, mais oui, je suis sûr, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive de plus ? Un bec de lièvre, une crise de goutte ? Allez, vas-y. Neuf de pique, tu vas mourir. Hervé, je suis désolé. Oh là là, on a l'écran, je crois. Les gens applaudent. Ah mais c'est fou, promotion, argent, succès, tout, tout. Eh, normal, t'entends ça, les verres ? C'est que du bonheur, popopo. Mais méfie-toi, parce que la dernière carte, des fois, elle fout droit. Ah oui ? Ah là là là, des dames, des dames, des dames, beaucoup de dames pour Jean-Claude. Ah oui ? Ah bah ça, c'est normal, hein. Pas besoin d'être voyante, hein. Jean-Claude. Allez, la dernière, on y va. L'as de 13, c'est la meilleure carte. Consécration, célébrité. Allez, 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 c'est fini, 36-15, cote-voyance, là. On retourne au boulot. Et moi, le premier. Pourri, voilà. C'est le nouveau, les joueurs. Depuis quelques jours, l'as de pique, franchement. Ouais, ça m'aura pas, hein. Tu vas voir, reste de pique, tu vois, reste de pique. Hé ! Ouais, voilà ! Caché, caché. Oui, oui, oui. Alors, je t'ai pas dit. Hier, j'ai appris que j'avais doublé mon chiffre de vente. Alors, pour fêter ça, je suis passé au petit rade qui est à côté de chez moi. Puis j'ai gratté vite fait un truc sur le comptoir. Et devine quoi, j'ai gagné 300 euros ! Alors, qu'est-ce que je fais ? J'ai appelé ma femme, tu vois, pour la prévenir. Et alors, quand je suis rentré, elle t'attendait en jartel et guépière, genre Mme Claude. Mme Jean-Claude. Comment t'as deviné ça, Cam ? Parce que moi aussi, j'ai connu ça à une époque. Moi, je suis seul, j'ai pour une compagnie la douleur et la maladie. Hier, j'ai essayé d'en finir, je me suis mis les doigts dans la prise, regarde. Non, bah oui, mais... Non ! Hervé, bouge pas. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Attends, je vais me récupérer, je vais me récupérer. Mais pourquoi tu fais ça ? Un peu comme Claude François, mais... Mais ouais, mais toi, t'es pas célèbre. Non. Puis t'es pas riche. Non. Et puis t'es pas blond, surtout. Tu sais danser un peu ? Un petit peu. Je vais voir. Mais non, déconne pas, je déconne, je déconne, Hervé, je déconne. Et il est bien, le Stéphane Larriva, quand même. Il a raqué toute la bouffe et le pinard à grande classe. Ouais, mais c'est normal. Il a monté sa boîte en 9 mois, il est mignonnaire, enculé. Eh, c'est ça les start-up, c'est l'avenir, on devrait faire pareil, nous. J'aurais ras-le-cul être ici, voilà. Je perds mon temps, je vois plus que ça. Tu voudrais qu'on fasse un business tous les deux ? Ouais. Alors, top là. Voilà. Voilà, on va appeler ça la JCH Corporation. À JCH. H comme Hervé, et le reste après, c'est moi qui ai eu l'idée. Si tu veux, si tu veux. Apport-export. On va faire de l'import-export. L'import-export, import-export de quoi ? De produits. De produits, ça, c'est porteur, les produits. Ouais, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour démarrer ? Il faut un capital de 8000 euros, c'est pour ça que j'ai demandé à Sylvain de nous rejoindre. Bonne idée. Il va investir un peu. Et puis comme ça, on aura un comptable sous la main. Ouais. Mais après, on fait un conseil d'administration, en réunion extraordinaire, enfin tous les trois. On met en minorité, on le vire et on garde les thunes. Très bon. C'est bien, ça. Sauf que s'il y a un syndicat, on va être emmerdé. Ah, mais il n'y aura pas de syndicat. Non, parce que les syndicats, ça fout la merde, je sais de quoi je parle. Ouais. Alors, les amis, vous m'avez appelé ? Ouais. Voilà la poire pour la soif. Sylvain, nous n'avons pas beaucoup de temps. Mon associé ici présent et moi-même avons décidé de monter une importante société d'import-export. Non. Et nous avons besoin de toi. Voilà, nous avons besoin d'un nouveau partenaire. On s'est associé à des produits de consommation qui s'appelle la JC Corporation. Nous voulions ouvrir le capital, nous avons pensé à quelqu'un de brillant comme toi. Ben, voyant, je crois que vous avez frappé à la bonne porte. Ceci dit, nous avons besoin de ta qualité, certes, mais nous avons surtout besoin de ton capital. Voilà, et de ton qualité à la qualité. Voilà. Non, mais attendez, là, les gars, c'est super sympa d'avoir pensé à moi, mais vous tombez super mal. Je viens d'acheter un montescalier à ma mère, le même que Jean Lefebvre, elle ne s'est pas donné. D'un autre côté, je ne me vois pas rater une occasion de faire une super société avec mes super amis. Allô, Madame Jansson ? Oui, Sylvain Muller. Je voudrais débloquer mon plan d'épargne logement, s'il vous plaît, c'est très urgent. Demain ? Dix heures ? Formidable. À demain. Au revoir, Madame. Les gars, on est associés ! C'est quoi, Jean-Claude ? Ça peut être une très, très, très belle aventure. Oh, mais c'est beau, l'amitié. Alors, moi, je dis pour Sylvain, et pipip, ouah ! Pour la HGCS Corporation et pipip, ouah ! Pour ma participation au capital à hauteur de 203 euros et pipip ! Oula, quoi ? 203 euros ? Ben oui, il est récent, mon PEL. J'ai cassé l'ancien pour le monte-escalier à maman, celui de Jean Lefebvre. Mais attention, c'est une bombe, hein ! Armature en titane, ABS en fin de rampe, easy starting, régulateur de vitesse. Il y a les accoudoirs, bon, c'est de la ronce de noyer. Et puis alors, il y a un truc qui est super, c'est le siège absorbant, au cas où. Et puis alors, il y a un petit compartiment surgelé, parce que bon, des fois, moi, je ne rentre pas tous les jours. Bon, c'est quoi, ce bordel ? Hey, guys, hey, what's up ? Give me five, everybody, give me five ! T'as craqué ou quoi, mon pauvre garçon, là ? Non, je reviens de trois semaines de stage aux States. C'est parti trois semaines, tiens, mais pas fait gaffe. Oh, mais, hey, tu connais la grande différence qu'il y a entre les States et ici ? Non, j'aurais adoré ça. Ah, excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais ? C'est japonais, c'est miniatures. Ah, ouais ! Hey, man, il y a les mêmes aux States ! Amazing ! Et tu sais ce qu'elle me dit, l'ouvreuse ? Tell me why ! Oh, putain, big fun ! Big fun ! Et puis alors, au cinéma, ils te servent du maïs qu'ils font chauffer au préalable dans de l'huile. Du popcorn. Ça s'appelle du popcorn, c'est-à-dire. Tu connais le popcorn ? Give me five, man. Give me five ! Attends, attends, attends. Moi, je veux bien t'en donner cinq, mais je ne les ai pas sur moi. Je vais les chercher, je reviens. Big fun ! Tu bouges pas, hein ? Ok, c'est you, man ! Et puis après, je t'explique la grande différence qu'il y a entre les States et ici. Oh, les States. Born in the USA, I was born ! Et alors, le vendredi, là-bas, t'as le droit de venir décontracter au bureau, quoi. C'est le Friday wear. Le Friday wear, man ! C'est là que tu vois qui sont forts, les Américains. Parce que bon, du lundi au jeudi, t'as la cravate, normale. Et le vendredi, tu les perçois d'une autre façon, tes collègues. Tu comprends ? Ça donne une ambiance over fun, quoi. Amazing ! Amazing, comme ils disent là-bas. Quel pays, quel délire ! Et attends, le basket, tu savais qu'ils jouent au basket, toi ? Mais ça arrête pas, quoi. Dès qu'ils ont 5 secondes, hop, ils prennent le ballon dans le coffre. Et ils commencent les dunkés, bas-y ! Moi, ils m'ont demandé de jouer, mais moi, je pouvais pas trop. Parce que, tu sais, à cause de mon menisque en plastique. Ça s'arrange pas, cette histoire. Au contraire, plus ça va, plus ça mélance. C'est un truc de fou, là-bas, le basket. Tout le monde, ils jouent le sait. Hé, André, tu la connais, toi, la grande différence qu'il y a entre les States et ici ? C'est bon, là, t'as fini, là ? Alors, moi, je vais te la dire, la grande différence qu'il y a entre les Amériques et nous. Ouais, mais moi, je la connais, moi, la différence. J'étais là-bas, c'est over fun, c'est hyper cool. Bois ton café cul sec. Hein ? Mais c'est brûlant, là. Bois ton café, je te dis. Ah, bah, tu vois, Léla, la différence. Aux Etats-Unis, t'aurais pu porter plainte contre cette machine qui t'a fait un café trop brûlant et empocher des milliers de dollars de dédommagement. Alors qu'ici, bah, tu t'es cramé la gueule et tout le monde s'en fout. What the hell ? Dites-moi, mon petit Sylvain, comment les Américains disent aller, hop, au boulot ? Ah, 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 ah. Eh, bah, dites-donc, trois semaines de stage. Vous auriez pu parfaire votre accent. Get out, asshole ! Ah, allez-vous changer ? Où est-ce que vous vous croyez, hein ? Bonsoir, Paris, ça va bien, vous aimez la boguette ? Hervé, tu connais la grande différence qu'il y a entre les steaks ici ? Non ! Qu'est-ce que tu te prends ? T'es malade ? Non, non, c'est juste un calmant. C'est mon toobie qui m'en a prescrit. À cause de mes nerfs. T'es dépressive, c'est ça ? Mais non, je t'ai dit que je vais très bien, enfin, arrête. Quand même, les médecins, ils pensent soigner leur passion à coups d'antidépresseurs, tu parles. Combien de zinzins qui finissent par avaler tout le tube histoire d'en finir se dépoussent au crime. T'auras pas des envies de mourir au moins, Jeanne ? Mais non, mais qu'est-ce que je t'ai dit, je vais très bien. Hervé ? Quoi ? Y a Jeanne qui m'inquiète. Ah bon, qu'est-ce qu'il se passe ? Son médecin l'a mis sous calmant et je crois qu'elle en abuse. Pourquoi ? Elle travaille à deux à l'heure ? T'inquiète pas, c'est son rythme de croisière à Jeanne, je la connais. Non, mais là, c'est pas comme d'habitude. J'ai remarqué que dès qu'on la contrarie, hop, elle s'enfile à cachet. Bonjour, un but heureux. Un but heureux. Dis-moi, il paraît que t'enfiles des cachets comme des tic-tacs, mais fie-toi des calmants, Jeanne. Jeanne Calment. Elle est bonne, celle-là. Ah, mais ça, c'est Maéva. Je lui confie un petit secret médical et puis elle le dit à tout le monde. Ah là 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 là. Comme si c'était le moment de me contrarier. Tiens, tiens, tu vois, il y a encore de bras. Mais calme-toi. Dis-moi, Jeanne, il faut qu'on parle. Hein ? Non, ça va, elle est lucide. Bon, eh, Jeanne, ça va ? Eh, Maéva, dépêche-toi, elle est pas bien, elle nous fait un malaise, là. Jeanne, dis-donc, déconne pas. Eh, eh, son cœur. Non, ça va, il va encore. Ah, et moi, c'est moi le tout ça, là. Tu m'as caché tout ça, Jeanne. Eh ben, dis-donc, des manières. Dis-donc, je lui prends son poux, ça va, oui. C'est pas joli, joli de profiter du corps d'une femme inerte, hein ? Bon, mais tais-toi, s'il te plaît, donne-moi ton fortifiant, là. Allez, la belle au bas d'embre, ouvre la bouche. Aiglou, 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 voilà ! Elle est des nôtres, elle a bu son verre comme les autres ! Ça va mieux ? Ça va mieux ? Ah, non, 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 plus ça, plus ça, c'est fini, ça. Bon, mais c'est quoi, les pilules que t'as données à Jeanne, là ? Eh, ça dure mon temps, c'est un genre de fortifiant. Ah, oui, parce qu'entre ses calmants et tes pilules roboratives, elle est prête pour le Tour de France, là, tu lui as donné un peu belge, là, t'as vu dans quel état elle est ? Mon Dieu, mais quelle horreur, toute valette, hein ! J'ai plein de monde qui travaille dans les appétitions ! Oh, là, là, non, mais j't'ai astiqué Toussaint du sol au plafond, maintenant, c'est nickel-crôme, on peut manger par terre, dis donc ! Parce qu'il faut pas croire, mais la quantité, c'est pas mieux que les commodités, parce que des fois, le midi, tu t'assoies à une table, et ben, t'as encore le plateau repas des gens qui n'ont même pas pris la peine de débarrasser les résidus de leur vie que tu ailles ! Et puis, je te parle même pas des couverts, parce que les couverts, t'as les couverts à dents, sans dents, les couverts en plastique, et puis, les verres ! Les verres ! Alors, là, ils sont pas chés avec les verres, hein ! Parce que les verres, pourquoi pas des verres ? Ah non, moi, donc, on y est, hein ! Encore s'ils faisaient des pots de moutarde avec astérix et obélix dessus, là ! Non ! Je crois que Tchér, elle s'enlève, elle est dopée ! Ah oui, la foule ! Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais quelle porcherie ! Tous ces gobelets qui traînent partout, mon Dieu ! Et toute la poussière sur cette moquette ! Top ! 39 secondes des 12 dixièmes ! Elle est passée sous la barre psychologique des 40 secondes ! C'est inhumain, c'est incroyable ! Je suis sûre qu'elle peut faire mieux ! Je suis sûre aussi ! Jean-Claude, j'ai classé toute la collection de Playboy, mais le 2, il est collé au 3, alors je sais pas comment que je fais ! Allez, sur de bonnes bases, là, sur de bonnes bases ! Vache, c'est chaud ! Eh ben moi, je dis, tu vois, que la douleur, ça peut se contrôler, il suffit d'avoir un peu de self-control ! Oui, c'est un travail sur soi-même, je sais, ignorer la douleur, comme les maîtres Zen, mais enfin bon... Oui, ou comme les crustacés ! Parce que le crustacé, quand tu le plonges dans l'eau bouillante d'Hervé, Oui ! Ben, il bronche pas, il accepte son sort, digne, sans un cri ! Je note que s'il avait des cordes vocales, je suis sûr qu'il criera pas non plus ! Ah mais, dans le règne animal, chacun reste à sa place, Hervé ! Exact ! Le crustacé, c'est un exemple pour l'homme, Jean-Claude ! Avec ou sans maillot ! Voilà ! Bon, Maëva, tu veux pas arrêter ? On dirait un mulot pris dans une tapette, là ! Va chez le dentiste, ton de Dieu ! Je peux pas ! Quoi, tu peux pas ? Qu'est-ce qu'il leur faut, à la direction, là-haut, un avis de décès, c'est ça ? Non, c'est pas ça ! Bon, ben, quoi, la roulette, tu fouettes, c'est ça, c'est la seringue ? Ben ouais, mais il faut y passer, ma belle ! Je t'ai dit que je suis obligée de rester ! Mais pourquoi ? Pourquoi ? À cause du chinois ! Quoi ? Alors, ma grande ! J'ai mal ! Non, mais je t'en prie, achève-la, Jean-Claude fait quelque chose ! Ben, mon cul, ouais ! Attends, moi, j'ai besoin de mon interprète ! C'est pas tous les jours qu'on dégote à un client du soleil levant, hein ! Le soleil levant, c'est le Japon, Jean-Claude ! Oui, ben, accouchant, c'est pareil ! De toute façon, qui sait qui a déjà vu la différence entre un jaune et un jaune ? Oh non, Jean-Claude, arrête, hein ! Non, soyez... Hé, t'as vu, on pourra pas dire que je t'ai pas aidé, hein ! Je t'ai mis un petit dictionnaire franco-chinois de côté ! C'est drôlement chiadé, le chinois, hein ! C'est écrit fin, hein ! Tu parles chinois, Maéva, toi ! Je fais l'orzantale à la fin ! Ouais, un petit peu perdue, mais je continue mes cours de cuisine chinois ! Hé, en parlant de bouffe, tu sais comment je l'ai goté, moi, mon futur client de la Chine communiste ? Ouais, en draguant la serveuse d'une aime qui fume ! Alors là, tu m'as épaté, hein ! Tu m'as épaté, impérial ! Où ? Paté impérial ! T'en veux, non ? Bon, Maéva, merde ! J'en peux plus déconner, tranquille, là ! Oh, Maéva, arrête de jeindre, je te jure ! Tiens, pose tes fesses là-dessus, hein ! Voilà ! Je vais aller chercher tes affaires dans ton bureau, Tu vas filer chez le dentiste, t'es pas un mot à Jean-Claude, hein ! Ok, c'est entre nous, hein ! Arrête ! Bah, Maéva, qu'est-ce que tu fais, là ? T'es en vacances, ou quoi ? Hé, c'est vachement important, hein, le marché du chinois, hein ! C'est un marché de plusieurs millions d'argent chinois, hein ! Ouais, je sais, t'as mal, mais ouais, bah écoute, écoute ! Hé, on va faire donnant-donnant, hein ! Tu veux m'aider, et moi, je vais t'aider ! Tu vois ? Tiens, sens-moi ça ! Voilà, c'est de l'éther, normalement, c'est pour noyer les portées de chatons ! Sauf que toi, je vais pas te noyer ! Ah, putain, j'ai mis la dose, hein ! C'est un vieux truc de grand-mère, tu vois ? Ça, c'est du fil de pêche ultra-résistant, vas-y, ouvre ! Oh, putain, la vaine ! Attends, voilà ! Tu vois, avec ça, je pourrais remorquer mon camping-car ! Voilà ! Voilà ! Hé, Jean-Claude ! Quoi ? Et bloque la ligne, les caisses en bas ! Oh, putain ! Oh, la vache ! Et ils sont là, ils sont de 20 d'un, ouais, je te jure ! Bah, qu'est-ce que tu fous à ce fil de pêche, tu vois ? Oh, merde ! Mais il va, on remonte, on est là ! Et jeanne, tu veux pas me prendre un poncho ? C'est du commerce équitable avec le Pérou, comme ça, on s'ouvre à l'argent ! Tu veux voir ? Oh, quelle broderie, quelle finesse ! Ah, ben oui, c'est affriqué par des petits gamins de 4 ans en Philippines, avec leurs petites menottes, alors forcément ! Oh, Hervé ! Quoi ? J'ai sorti ça de l'ordinateur de Jean-Guy. En faisant des mises à jour sur son PC, j'ai réussi à déverrouiller son code secret, je suis tombé là-dessus. Hein ? Que c'est ? Ben, ça va te plaire, hein ! Dis-moi, c'est une liste noire, ça, y a tout le monde, là ! Bingo ! Castelli-Frédéric, secrétaire, OK ? Teni vestimentaire des pleurats, tendance à l'exhibitionniste de la perversité, soupçonné de consommer des substances illicites... Comment il sait ça ? Je sais pas, ça ! Convenant Jean-Claude, directeur commercial, limité, inculte, vulgaire, des tendances à l'alcooliste, soupçonné de malversations financières au sein de l'entreprise... En même temps, c'est bien cerné, hein ! Attends, mais... Attends... Dumont-Hervé, assez moins, syndicaliste, gauchiste radical, idée subversive, éléments dangereux... Euh... Attends, y a aussi écrit Véléitaire, Obsécu avec l'autorité, mythomane... Ouais, c'est des conneries, OK ? Et s'il voit la gare, Jean-Guy va l'avoir ! Enfin, rends-le-moi, quand même, parce que si jamais il apprend que j'ai fouillé dans son ordinateur... Serre-moi ! OK, maintenant, serre-moi, ça, je suis un élément dangereux, là, me fais pas chier ! J'ai même pas eu le temps de lire ce qu'il y avait décrit sur moi, Hervé ! Tu... Tu crois qu'il sait que je suis pédé ? Non, 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 ça, non, il peut pas tout savoir ! Y a des choses qu'il devine ! Oh, la vache ! Oh, non ! Ah, Jean-Guy, tiens, je vous cherchais ! Bien, mais... Faites-moi, c'est à vous, ça ? Où est-ce que vous avez eu ça ? Secret ? Bravo ! C'est des méthodes dignes du patronat de façon début du siècle, ça ! Vous savez qu'à ce titre, ça concerne le CNIL, Commission Nationale d'Informatique et Liberté, je crois, hein ? C'est ça ? Je sais ! Ça ferait vilain de vendre un tribunal, hein ! Et dans la presse, oh, dans la presse, ce serait affreux ! Je sais, alors, combien ? Quoi, combien ? Mais je suis délégué syndical, on ne m'achète pas, je ne mange pas de ce pain-là ! D'accord, deux semaines de congé payé, à prendre quand vous voulez ! Je crois qu'on ne s'est pas compris, Jean-Guy. On ne m'achète pas ! Trois semaines ? Jean-Guy. Quatre. Tendu. Mais vous êtes durs en affaires, hein ! Ah, comment je l'ai, hein ! C'est la lue ! Ah, c'est fou ! Ah, tiens, Serge ! Comment vas-tu ? Ça va ? Oui, il est, lui. Voilà. Dis-moi, Serge, t'as quoi comme diplôme de psychologie ? Une licence, une maîtrise, un doctorat ? Oui, enfin, quelque chose d'approchant, hein ! Mais approchant quoi, quoi, exactement ? Oh là, tu sais, c'est pas évident. Enfin, moi, je me suis surtout arrêté avant le... Avant le B.P. ? Hein ? Avant le B.P. ? C'est ça ? C'est possible, ça, d'exercer sans diplôme, la psychologie ? Ben, attends, la psychologie, c'est pas sorcier, non plus. Et puis moi, moi, toujours dit. Serge, t'es un fin psychologue ! Ah ben, j'en suis sûr ! Mais ça me chiffonne, quand même ! Je me demande si c'est autorisé par la loi, il faudrait que je me renseigne. Bon, d'accord, qu'est-ce que tu veux ? Ah, mais je veux rien, je veux juste me renseigner, je voulais t'en parler à toi, avant d'en parler aux autres, ou... Sinon... Ah, ma maison... En Bordonnaire ? Oui. Elle est charmante, hein ! Elle t'intéresse ? Ah ben oui, plutôt, parce que là, j'ai un long congé, et si t'en fais rien, je... Eh ben, écoute, je te donne les clés de main. D'accord, sans faute. Salut, Serge. J'ai une photocopie, c'est bon. Suivant. Est-ce que là, on rigole, on rigole, mais... Ah, Hervé, tenez, je me suis quand même permis ce petit geste. Si, si, c'est pour les bonnes zappes de votre syndicat. Ah, si, c'est pour les bonnes zappes. Dites, je trouve tout le monde un peu à cran. Vous n'avez rien dit, j'espère, hein ? Non, 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 c'est vraiment pas, vous. Jean-Yves. Hervé. Hum ? Le compteur électrique, il est à droite dans la cave, à côté des Bordeaux. Très bien. Tu fais gaffe, parce que la botte de vitesse est un peu fragile, la quatrième, elle craque. Tu ne l'as pas fait réparer ? Non, pas encore. Ça te va bien, le rouge ? Je sais. C'est la couleur de la lutte. Allez. Pardon ? Dis-moi, Nia, t'as un truc dans le dos, là. Ah, j'ai une tâche ? Non, non, mais si c'est une tâche, en tout cas, elle a l'air spécial. Oh, mais non, mais c'est Mireille, ma nièce. Je suis un peu débordée en ce moment, alors elle est venue donner un petit coup de main à sa tata, à ma grande. Salut, Mireille. On est très causante, la nièce, hein ? Non, mais tu sais, elle est un peu spéciale, mais elle est très gentille. Oui, mais je ne sais pas, ça va beaucoup m'aider, mais en tout cas, ça l'occupe. En tout cas, ça va mettre de l'animation dans la boîte, c'est sympa de l'avoir amenée. Hein ? Voilà, voilà, voilà. Il va y avoir 33,7... Oui ? Tu rappelles que j'ai besoin de vos projections pour demain matin ? Oui, oui, ce sera fait, Jean Guiget, chose pour mes choses dues. Faut me foutre la paix maintenant, parce que cette calculette, elle ne marche pas. Elle me divise au lieu de multiplier, saleté de merde ! Putain, tout à la tête, je ne vais jamais y arriver. T'as, qu'est-ce que tu fais, là ? Non, il ne faut pas me déranger, je suis en train de bosser, là, hein ? Allez, laisse-moi, Mireille. Oh, Mireille, je te dis qu'on ne peut pas déconner. Annie ! Annie ! Mireille, france. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce... Elle me fait mes calculs, je ne crois pas. Ah, t'es un genre de Reine-Man, toi, hein ? Ah oui, d'accord, j'en ai vu comme ça au cinéma. Allez, dis-moi, attends, écoute-moi, écoute-moi, voilà, écoute-moi. Fais-moi la racine carrée de 34 divisé par 6 puissance 9. Tiens, je te le garde. Voilà, oui. Je ne peux pas vérifier, putain. T'es sûre de tes calculs, là ? T'es sûre de toi ? Annie ! Non, 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 c'est bon, je te crois, je te crois, je te crois, je te crois. C'est génial. Alors, tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas mettre dans cette colonne-là toutes les... Hein ? Tu vois, tu vas faire comme ça. Et ici, tu mets tous les autres léchis. Hein ? Allez, t'as la soirée. Vas-y, et puis je te garde un café, et puis je te donnerai les touillettes. Tiens, je vais te la mettre dans les cheveux, ça te va bien. C'est mignon. Voilà, c'est bien. Ah ouais ! En fait, c'est des surdoués, mais que dans un domaine. Exactement, et là, elle me fait mes projections vitesse, mec 2. Dis-moi, tes calculs d'attribution pour le standard, là, pourquoi tu lui donnes pas ? Comme ça, ça nous permettrait d'aller à la pimpate qui fume pour une petite salmoneur ce soir, Mireille. Mais attends, Hervé, c'est dégueulasse. Tu profites de cette peaufille à des fins personnelles. Mais pas du tout, elle s'embêtait. Je l'ai récupérée, elle s'amuse comme une dingue, elle sait faire en plus de touillettes. Voilà. Mais tu comptes lui donner quelque chose, quand même ? Ah oui, mais compte l'hier pour le mois de juin. Touillettes. Et t'as réservé ? Ouais, c'est bon, touillettes. C'était cool hier soir, hein ? Et si tu veux bien, ce soir, on peut... Oui, quoi ? Oui ? Avec votre numéro et d'aménagement de poste, en un quart d'heure, j'ai eu 7 fois la mère de Sylvain au téléphone. Et Vince a eu directement le PDG en ligne. Il s'en fout. Expliquez-moi, comment dans vos projections d'achat, on trouve 40 tonnes de plâtre, 13 000 ventilateurs et une agrafeuse pour toute la société ? Je vous attends dans mon bureau. Salut, Hervé. C'est Jean-Claude. Ça va ? Ouais. Bon, là, marche, ça fait péter la mallette ? Ah bah attends, c'est normal, vu les documents confidentiels qu'on me fait transporter, j'ai été obligé de passer à la mallette à code. Et t'as oublié le code ? Bah ouais. Comment t'as fini ? Bon, attends, je te connais, Jean-Claude. Alors, attends. Non, attends, là, tu peux te brosser, le vendeur m'a dit qu'il y avait plus de 9 millions de possibilités. Je te connais, 3 x 0, 3 x 0, voilà. Alors, c'est quoi ces dossiers ? Tout fut le dossier, hein ? C'est confidentiel, c'est le dossier Brandox. Ouais, tu me le prêteras ? Quoi, mais... Hervé, Hervé ! Regarde ce que j'ai retrouvé coincé dans le fax. C'est quoi ? Quoi, qu'est-ce que c'est ? Mais enfin, tu vois pas, là, ce que c'est ? Y'a quelqu'un qui s'est assis sur la photocopieuse pour se photographier le... Non, c'est pas... Et puis après, il l'a farcé à quelqu'un. C'est incroyable, ça, mais... Mais t'es sûr de toi, là ? Bah attends, du moins, je sais reconnaître un cul quand il passe, hein. Je suis un expert, hein. Bah, mais dis-donc, faut vraiment être vicieux, là, carré, là. Ça, ça peut pas être un voisin, c'est forcément quelqu'un d'ici, mais qui, là, s'en déconner ? Mais moi, j'ai ma petite idée. Admire la déduction. Déjà, on écarte des femmes de moins de 30 ans, parce que ça, c'est un cul qui est charpenté. Attention, c'est de la fesse qui a roulé sa bosse, mon pote, hein. Ouais, peut-être, ouais. Ah bah oui, bien sûr, tu vois bien que c'est trop massif pour être un séant de jeune fille, ok ? Mais tout ça, c'est des poils, ça. Quoi ? Oui, partout, là, tout ça, là, c'est des poils, ça. Écoute bien, monsieur le prix Nobel de la fesse, moi, je vais te dire, ça, c'est les fesses d'un homme, ça. Tu déconnes. Ah non, ça, j'en suis sûr. Ah non, mais alors là, je le frais, moi, il est vicieux, hein. Ouais, c'est bien sûr. On sait que c'est toi ! Dis donc, faut vraiment être un gros vicieux, quand même. Ce côté massif charpenté, c'est évident, quoi. Massif charpenté, mais d'abord, on voit rien sur ton truc, puis tu m'as bien regardé, ça me ressemble pas du tout. Faut vraiment pas être physionomiste. Pas être physionomiste, pas être physionomiste, mais ça, c'est normal, c'est la glace qui écrase, et puis ça donne le petit côté plissé, la vitre. Alors, et puis ça, ça serait pas une petite marque d'élastique, ça, laissée par un... Ah oui, oui, ces slips en cuir que vous mettez vous autres pour aller danser, là. Mais le truc qui moule bien, le cow-boy des Village People, il y en avait un. Oui, ben l'indien aussi, il y en avait un. Quel indien, vous parlez, là ? Quel indien ? C'est un ami de Philippe. Ah oui, en fait, je préfère réparer le fax, il bourre. Je vais envoyer à mon médecin une photocopie de la radio des poumons de l'an dernier, et c'est resté coincé. Vous seriez gentil de vous en occuper, hein. Quoi ? Bravo, le Sherlock Holmes du cul. Ben, tes poumons d'enfants, en plus. Tu me dégoûtes. Bien joué, Jean-Claude ! Bien joué, bien. T'envoiles pas, toi, non. T'envoiles des cons, quand même. Oui, évidemment, peut-être comme ça, effectivement, bon, il est pourri, son gosse, en tout cas. Oh, Jean-Claude ! Quoi ? Regarde ce que j'ai trouvé sur Internet. Regarde, il y en a plein d'autres. Regarde ! Mais qu'est-ce que c'est ? C'est une radeau du col de fémur de l'abbé Pierre. Ah, ça t'excite, alors ? Super drôle. Mais reviens, Jean-Claude, il y en a plein d'autres. Il y a le genou de l'Inrono, le clavicule de Mitterrand. Il est parti avec, quand même. Oh, il est vicieux. Bah, fermé ! Non, mais je te promets, André, je sais pas pour qui voter, je suis tétanisée. Tu vois, la montée de la violence, la sécurité, tout ça partout, je trouve ça terriblement angoissant, non ? Oui, mais enfin, il y a une part d'intox dans tout ça, Jeanne. Mais, non, mais c'est vrai que ça existe, hein ? Agression, raquettes. Mais oui, mais dans les collèges en plus. Alors maintenant, s'ils amènent des raquettes, après ce sera quoi, des lances-pierres ? Oh, c'est sans piment, hier soir, ça te picote ? Non, déconne pas, je crois que je me suis démis l'épaule. Tu vois, quand je suis comme ça, ça me lance un peu. Non, c'est hier, ça, à tous les coups, quand j'ai déchiré la veste de Sylvain. C'est vrai, t'as pas été brillant hier, Jean-Claude, je suis pas fière de toi. Oh, le seul. Ben ouais, mais il devrait le savoir aussi qu'il faut pas venir me faire chier que mes notes de frais quand je suis un peu bourré. Non, mais c'est ça, il a pas le pif quand il fait des situations où il devrait fermer sa gueule, Sylvain. C'est son problème, tout le monde le sait. Alors maintenant, j'ai mauvaise conscience, je regrette, et j'aime pas ça avoir mauvaise conscience, servais, tu me connais, doucement, doucement. Arrête, j'aurais fait pareil. J'aurais fait pareil, j'essaie. Il est pas encore là ? Pas là, non. Vu qu'il est toujours en avance ? Pas aujourd'hui. Il a pas dû récupérer son stage en apnée dans les chiottes ? Il pourra dire qu'il a joué dans le grand marron ? Ou dans le grand jaune ? Oh, non, non, c'est toi, ça, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Mais attends, Annie, je suis grand, je peux me débrouiller tout seul. Tais-toi, c'est lequel ? C'est lui, là, c'est Jean-Claude. On parle de moi, là. Ah ouais, on parle de toi, là. J'ai fait constater les contusions à l'hôpital. J'ai l'expertise, et je compte bien porter plainte contre toi pour coups et blessures et dégradations morales. Et règle de barbarie, tu vas payer, Jean-Claude. Tais-toi, quant à toi, Hervé, tu es délégué syndical. Oui, c'est ton rôle d'être vigilant sur les problèmes de violence au travail. Est-ce que vous savez que depuis quelque temps, il va au bureau la peur au ventre ? Qu'il lui arrive même de boire du cidre brut pour tenir le coup ? Et ça pique, hein ? Tais-toi. Écoute, Annie, je crois que tu fais beaucoup de bruit pour un geste un peu rude, certes, mais qui reste un geste de camaraderie. Alors, c'est toi qui va m'écouter. J'ai l'intention d'écrire à ton syndicat et d'obtenir ta radiation. Quoi ? Tu fais moins le malin, là, Hervé, hein ? Attention. Quand même, quand même, Sylvain, on n'est pas tes meilleurs copains ? Ses meilleurs copains ? Qui lui mettent la tête dans les water et qui urine dans ses chaussures ? Écoute, c'est pas lui rendre service de l'homénager sous prétexte que c'est notre meilleur copain, comme dit... Voilà, si on est dur, c'est aussi pour son bien. Non, mais arrête, Annie, t'embeubines, là, vous en tirez pas, c'est tout. Tais-toi, ne jette pas d'huile sur le feu. Est-ce que vous trouvez que cet enfant a été trop couvé ? Voilà, c'est ça, c'est le mot, couvé. Quand j'ai eu sa mère au téléphone, elle m'a dit qu'à l'école primaire, c'était pareil. Il a toujours été douillet, trouillard, incapable de se défendre tout seul. Oh, ça m'étonne pas. Mais arrête, Annie. Pareil qu'à 17 ans, il est resté une semaine entière au ski dans les WC, enfermé. C'est pas vrai. Mais si, parce qu'il avait fait pipi dans sa combinaison qu'il avait pas osé le dire. Mais parce que j'avais plus de slip. Mais non, mais non, mais c'est... Tu t'angoisse pour rien, Annie. On va se charger de l'éducation de Sylvain. Tu as suffisamment à faire avec tes enfants, je crois. Mais non, mais ils te manipulent, Annie, là, depuis tout à l'heure. Là, il y a une tentative de noyade, on a le certificat. Sylvain, Sylvain, arrête d'être de mauvaise foi. Tu sais très bien que c'était un jeu pour tester l'étanchéité de ta montre. Alors, souviens-toi, on en avait parlé. Une montre de plongée qu'on t'avait offert pour ton anniversaire et que tu te portes jamais, hein, grave. C'était un jeu. Tu vois, Annie, à mon avis, il y a une tendance actuelle qui est le retour à une éducation à l'ancienne, celle qui vaille, celle qui forge le caractère, véritablement, et dont tu as dû bénéficier et qui fait ce que tu es aujourd'hui. C'est mon avis, en tout cas. Bon, allez, excusez-moi pour tout à l'heure, je vous embêterai plus. Allez, mon piu-piu, sois courageux. Annie, il faut couper le cordon. Oui. Ils vont te tuer. Arrête, arrête. Arrête, Sylvain, arrête. Voyons, c'est vexant. Un fort. Merci, Annie. Tu veux boire quelque chose, mon Sylvain ? Un fruit de la passion, alors. Un fruit de la passion ? Juste avant. Tu sais qu'il y a une petite destination de plongée qui est très, très prisée en ce moment. Ça s'appelle les Turcs. Les Turcs ? Oui, les Turcs. Mais si, tu vas comprendre, enlève ça, tu verras mieux la fleur. Voilà. Ça y est, ça rentre, là ? Allez, essaye de battre ton record. Allez. Il ne va pas pour rien. Voilà. Je crois de maître, hein, Jean-Claude. Installe-toi. C'est parti. Regarde ce que j'ai trouvé dans la chambre de ma fille, Lise. C'est un courrier des lecteurs. Alors, je m'appelle Fabienne, j'ai 12 ans. J'ai un appareil dentaire et je voudrais savoir si je peux embrasser un garçon avec la langue sans le blesser. 12 ans, la gamine. Je vais te dire, personnellement, moi, je n'ai jamais blessé personne avec mon piercing. T'as un piercing sur la langue ? Pas sur la langue. C'est presque fini, ma belle. Tu vas être prête dans un tout petit instant. Comment ? Oui, je me dépêche. Regarde. Voilà. Tu sais, t'es trop impatiente, toi. Ah oui, t'as raison, j'ai oublié, j'ai oublié. Hop, voilà, regarde. Ça y est. C'était pas à ta juste valeur, hein. 65 centimes d'euros pour un café. Non. J'espère que ça te fait plaisir. Ça te fait plaisir. Ça te fait plaisir. Hein ? Monsieur ? Mais papa, bien sûr qu'il est content. Bien sûr qu'il est content. Hein, il est content, papa ? Enfin, n'empêche que maintenant, la machine à son papa va nous faire le kawai à combien ? Un euro, hein. Où il voit une machine, le cravateux ? Non, mais il voulait juste dire qu'avant, elle nous le faisait moins cher, mais que maintenant, la machine... Quoi ? Ouais, 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 ouais. T'as vu comment il se parle ? Ouais, ouais. Je te dis à vous tout de suite. Oui, je te dis à vous tout de suite. C'est bien l'euro, hein ? Oui, c'est un euro, oui. Ah non, papa n'a pas crié. Mais papa a fini. Alors papa va partir. Il va revenir. Parce que quand papa le dit, il le fait. Voilà. Au revoir. Ouh là. Ouh là. A bientôt. Alors, ma petite garce, on voulait, on n'a qu'à être en tournée. Claude, regarde. En fait, Jean-Claude, qu'est-ce que tu fous ? Tais-toi. Mais... Je suis pour une politique tarifaire, me dis-la, moi. Je vais lui trouver son point G, ouais, t'inquiète pas. Le gars qui va la casser, hein. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Oh, merde. C'est malin, c'est caché, maintenant. Oui, c'est bon, c'est bon, tiens, tiens-moi ça. J'ai un marteau dans le bureau, on va le remettre. Papa, dépêche-toi. Oui, je l'ai pour deux minutes. Fonce ! C'est caché. Papa a oublié son tournevis. Papa, venez de... C'est pas moi, c'est Jean-Claude, c'est ce qu'il faisait. Ah ! Il t'a quand même riveté le zob à la machine, hein. Non, non, c'est mon piercing qui est coincé, Jean-Claude. Ah, parce qu'en plus, là... Oui. Oui, écoute, ça devrait bien se passer. J'ai de l'outillage de précision. Mais enfin... Non, là-dedans, quand même, hein. Hé ! Mais si, c'est caché ! Mais je vais le remettre, j'ai un darag dans le métro. Oh, bon, t'as un darag, toi. Pas oublié son tournevis ! Je te veux pas m'attendre, ce soir. Je t'invite à la pintade qui fume, si tu veux. D'accord. Tu rentres de plus en plus tard, toi, hein. Mais ma femme me fait de plus en plus chier. On s'est engueulé hier soir, on s'est engueulé ce matin. Je fais une pause, là, tu vois. Moi, c'est pire, j'arrive à me faire chier tout seul, moi. Il y a des jours, je peux pas me blérer. Ça va être une petite journée, hein. J'ai des chances, là. Ouais, ça, ça peut tuer quelqu'un, vous voyez. Parce que comme ça, on tue la personne, la personne est décédée. C'est ça, le système du réglement. Allez, encore une deux pieds ! Ah, bah, c'est gentil de m'avoir attendu. Dites-moi, vous êtes au courant, hein, pour le bordel en bas, là ? Vous allez se faire tripoter, maintenant, pour venir au boulot ? Le bordel, monsieur, le jeune homme s'appelle... Blanc, Vigipirate ! Vigipirate, ici ? C'est n'importe quoi, hein. Bah non, c'est important, la sécurité des gens, en fait. La sécurité est une chose très importante, ainsi que le terrorisme, et qui peut frapper n'importe quand, ainsi que n'importe où ! Vigipirate, ici, je le dis, c'est n'importe quoi. Il n'y a plus personne qui s'intéresse à nous, c'est le trou du cul du monde. Même Serge Lama, il ne vient plus en concert. Serge Lama ! Alors, si on voulait trouver un terroriste, on va au minimum lui payer son billet, hein. C'est pas pour demain. Je vous annonce, monsieur le malpoli, que cette tour étant la plus haute du département, elle est considérée comme une cible pseudo-potentielle ! Alors, celle-là, elle est magnifique. Alors, c'est à cause de cette connerie-là qu'il y a un crétin qui me compte les burnes le matin quand je viens bosser ? Bon, calme-toi, Jean-Claude, ça va. Ah, monsieur s'occupe de la sécurité, il va tout réguler. Allez, on y va parce qu'ils vont pas nous attendre à la printemps. Ah, parce qu'il y a un comique, maintenant, qui s'occupe de la sécurité, il est où ? Je le vois pas ! Oui, monsieur, le comique, c'est moi, M-O-I, je suis chargé de la sécurité, S-E-Q-Q-U-R-I-T. Non, parce qu'on a dit beaucoup de conneries sur le terrorisme. Beaucoup, oui. Mais moi, le terrorisme, je pars du principe que si on n'est pas contre, on est pour. Voilà, nous, on est contre. Voilà, ça, c'est bien. Ça, ça me plaît, ça, jeune homme. Ça, c'est bien. On va faire un petit bout de chemin ensemble. D'accord, ben, nous, on va y aller justement. Non, parce que moi, c'est la chance de m'aller. Mais je serai pas vigile tout le temps. Parce que cette tour, je vais la sécuriser. Je vais la sécuriser, OK ? Oui, oui, puis en plus, vous avez tout le matériel qu'il faut. Bon, allez, moi. Ah, c'est bien, ça. Bien sûr que j'ai le matos, le fusil à pompe. Avec moi, il faut chier bien droit. Ouais. Et tous les jours. D'accord. Des questions, messieurs ? Si, tiens, un test. On attaque la cantine au Sarin. Vous faites quoi ? Le Sarin, le petit piaf, là, le... Non, le gaz. Dans la cantine ? Ouais. Nota bene, supprimez la cantine. Tu touches pas ! C'est marrant, hein ? C'est toujours le petit gros qui parle. Le grand, il ferme toujours sa gueule. Il y a le problème du courrier, aussi. Oui. Du courrier. Ben oui, le courrier, les lettres piégés, les colliers à l'anthrax. Enfin, je ne sais pas, quoi. Il faut mettre des gants, des masques. Ouais, trop compliqué. Oh, non, c'est... Nota bene, concernant le courrier, supprimez le facteur. Et puis, il y a problème des avions. Si les avions se suicident, là, on peut rien faire. Ah, les avions ! Là, messieurs, dames, vous me faites plaisir. J'attendais les avions. J'ai miné le sous-sol. Quoi ? 50 kilos de plastique. J'appuie sur un petit bouton, la tour, elle se casse la gueule, et l'avion, il passe juste au-dessus. Comme ça, il est niqué. Ouais, mais nous, on est morts. Ouais, mais eux, ils perdent. Ouais, fuck, c'est trop t'écureuil blanc. Fuck, c'est trop t'écureuil blanc. Ouais, Robert, c'est Jean-Louis. Ouais, tiens-toi bien, j'ai fait croire aux deux femelles que j'avais miné le parking. Dis-moi, tu me bloques quand même l'ascenseur pour le week-end, ça leur fera les pieds à ces deux pédés. Faut pas me niquer à moi. Nota bene, supprimez la machine à café. C'est, je comprends rien du tout. Zia ? J'aimerais bien travailler sur une plateforme pétrolière un jour. T'es cinglé, une plateforme pétrolière, mais c'est siniste, t'es isolé du monde, seul au milieu de la mer, tu vois pas ta femme et tes gosses pendant six mois, c'est... Justement ! A droite ! Oh putain, je sors du brief des commerciaux, tu sais quoi, ils m'ont doublé mes objectifs de vente, t'es malade, il va falloir que je dépote ! Bah oui, c'est sûr, ils sont à la masse ou quoi, les huiles ? Et pourquoi t'as dit oui, toi ? Mais parce que ça m'excite, moi, les challenges, j'adore ça, moi. Attends, mais tu ne crois pas pas que tu cours à ta mort, là ? À l'infarctus assuré à cause de mecs qui n'ont qu'un mot à la bouche, performance, 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 c'est le nouveau truc, ça ! Et alors ? Et moi, si j'ai envie de mouiller ma chemise pour le bien de la boîte, et j'irais même plus pour le bien de la Maison France ! Non, non, mais arrête, arrête, je te connais, t'es un faux cul, tu marches à la 40, qu'est-ce qu'ils t'ont promis, là-haut ? L'international. Voilà, c'est ça, le mot lâché. Et voilà. Du coup, je vais pouvoir élargir mon terrain de chasse. Il va falloir que je m'habitue au jet lag, au fuseau horaire. Je vais voyager en business classes. Le mec, le petit plateau repas, la bouteille de Bordeaux et tout, et la main au cul de l'hôtesse. La classe ! Et puis, s'il y a un truc qui déconne chez l'hôtesse, une bandale dans la gueule, comme les rockstars ! Yeah ! Ah, t'as la classe, toi ! Alors, le petit Francaoui, boit son petit café, Tristoun ? Hein ? Quand je pense que dans moins de 6 heures, je serai en train de siroter un petit ponche-coco, les pieds dans la piscine. Tu sais, la Martinique, c'est pas non plus la panacée. C'est un pays de terre pelée, très miséreux. Je veux autant dire que les autochtones, là-bas, ils aiment pas trop les métros. Et alors ? Qu'est-ce que veut me faire chier dans le métro, moi, face de cul ? Je ferai un taxi, taxi-brousse ! Jean-Claude, vous avez préparé votre valise ? Ah ouais ? Moi, je voyage léger, j'ai pris une petite brosse à dents, puis pour la crème solaire, je reste sur place. Non, il y a un petit contre-temps, pâcheux. Toutes les compagnies aériennes sont en grève. Ouais ? Black-out complet ! Ah, mais ça va s'arranger ! Tu partiras la semaine prochaine ! Vas-y, Franck, tu sais bon ! Vas-y, Jean-Claude, tu sais bon, bon, bon ! C'est bien, c'est le folklore du pain, tu vas adorer. Vous avez l'air déçus, mon petit Jean-Claude, hein ? Moi, je vais pas vous laisser mariner trop longtemps. J'ai chargé Maëva de trouver un billet de train pour Bruxelles. De là, vous prendrez l'avion. J'y vais un WC bon, j'y vais un WC bon, 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 j'y vais un WC bon... Jean-Claude, pour le billet de train, ça va pas être possible. Les chemins de fars sont en grève, black-out complet. Tu laisses ton bureau, comme le douanier Rousseau, ah, Jean-Claude, que c'est moche, ah, que c'est dommage ! Ouais, c'est pas grave, toute façon. Moi, j'ai filé un Bruxelles avec Max Dantier. Vous me donnez l'autorisation, et là, j'aurai mon vol. Diggadigadis, digadigadis, j'y vais, mais... Diggadigadis, quoi. Vous avez pas entendu dans le poste ? Parce que les routiers, ils ont bloqué tous les péages, black-out complet, hein ? Tu tapes sous le bambou et ça te fait du bien. Ah non, c'est de bonne bière. Tu taperas sous le bambou et ça te fera du bien. Réveille, réveille, réveille. C'était une partie remise, Jean-Claude, hein. Écoutez, je vais intriguer pour les têtes de lisse, pour le Luxembourg, hein. Y'a les ponts, la bière... Ciao, 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 c'est l'hymène. Pas de nuit, elle s'en va dire. Je vais lui péter la gueule. Je vais lui faire bouffer sa copine, moi, son enfant. La Biélorussie. Oh non, non, pas la Biélorussie, j'aime pas le traîneau. Oh non, pas la Biélorussie, j'aime pas le traîneau. Coiffure nickel. Cravate pure soie. Nickel de chez nickel. Costard chemise impeccable. Tu vas les déchirer aujourd'hui, mon petit JC. C'est le jour du chasseur. All right, moonwalk. Delay jean. Eh merde ! Putain ! Coucou, ça va Nancy ? Ouh là, petite mine ce matin. Comment c'est pas Jean-Claude ? Bah j'ai rien dit là. Eh ben continuez comme ça, ça vous va très bien. Eh dis-moi, qu'est-ce qu'elle a la Nancy ? Elle est toute raide. Je crois qu'elle est encore bouleversée par la perte de son chien, Willy. Tu sais, vendredi, elle l'a perdue en forêt. Ah ouais ? Bah écoute, moi je veux bien le remplacer. Je remue super bien de la queue quand je suis content. Ça c'est bien les mecs ça hein. On vous dit qu'une fille est triste et vous, tout ce que vous pensez c'est d'essayer de vous placer. Ça fait 10 ans qu'elle l'avait son chien. Je crois que c'est des bêtises qui vont la consoler. Oh... La consoler ? Bah voilà un boulot pour Super JC. Hein ? Sauver Willy pour niquer Nancy. Hé hé ! Hervé ! À gauche. Oui mais Hervé, ça fait deux heures que t'es la SPA. Alors si tu ramènes le Cleps et puis qu'elle est partie, ça sert plus à rien hein. Ouais, ok. Ça y est, on l'a retrouvée. Si avec ça je la nique pas la Nancy, je suis vraiment un tocard. Jean-Claude. Oui ? Excusez-moi pour mon changement d'humeur de ce matin. Oh mais c'est rien. Oui mais j'ai pas beaucoup dormi, j'étais fatiguée. Je sais, je sais. Et si par bonheur quelqu'un retrouvait Willy, ça serait... Ah bah ce serait une bonne nouvelle, je vous remercierais c'est sûr. Ah bah j'y compte bien. En même temps Jean-Claude, faut bien l'admettre. C'est comme un soulagement de ne plus avoir ce chien. Ah bon ? Bah oui. Attendez, mais vous savez ce que c'est vous d'avoir un chien à la maison ? Non. Et bien c'est rentrer tous les soirs, le nourrir, le sortir. Enfin c'est comme un petit enfant quoi, c'est joli. Un enfant ? Ah bah non, moi je dirais plutôt comme un mari jaloux, oui. Ah mais je m'étais renfermée sur moi-même. Je pouvais même plus inviter du monde chez moi. Non, depuis quelques jours, je me sens libre. Libre comme si j'avais quitté un homme possessif, vous voyez ? Libre de mes rendez-vous, de mes week-ends, de mes soirées. Non, c'est une Nancy plus aventureuse. Voilà, c'est ça. Oui mais enfin quand même, alors qu'est-ce qu'on va faire avec ce... C'est le petit Willy, le petit... Putain de clébard à la con, merde ! Excuse-moi, j'essaie, il lâche pas les chiens comme ça à la Fourier. Il a fallu qu'enlomper c'est un tas de paperasse. Alors, il est où ? Il est dans l'Axantia, dans le parking. Tiens, ça c'est pour ton naissance. Je sais, c'était prévu. Je te prépare un petit café. Ok. Eh, tu me raconteras, hein ? Gardez-la ! Ouais, ouais, ouais. Je vais voir, je vais voir. Allez, dis-donc, allez ! Ouais ! Hop ! Ouais, 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 mais c'est bon. Il est affreux par contre. Oh mon petit paper va s'occuper de toi, oui. Allô, les laboratoires Cospitex ? Oui voilà, j'ai un vieux chien qui est un peu fatigué, oui. Et oui voilà, je voudrais m'en débarrasser, mais s'il pouvait servir pour des expériences sur les médicaments, pour aider les gens, voilà. Très bien. Et sinon, est-ce qu'il faut vous l'éplucher parce que je suis très... Non, c'est pas la peine. Il y a une petite prime, on m'a dit, hein ? Ah, quand même ! Et sinon, vous êtes ouverts tard ? Tu te rends compte, Jean-Claude ? Dans le tiers-monde, il y a des enfants, ils ne mangent pas des chiennes, pas de poisson, ni même de légumes frais, c'est terrible. Ouais, je sais, j'ai le même problème avec mes gosses. Je leur ai dit qu'il fallait manger de tout, mais il n'y a rien à faire. Eux, ce qu'ils aiment, c'est les chips et les gâteaux. Oh, mais c'est un vrai problème, ça. Elle dit, moi, Jeanne, elle a gagné au loto ou quoi, Maéva ? Elle dit, ouais, je vais m'acheter une voiture, ouais, je vais investir dans un appartement. Mais non, c'est pas de loto, ça, c'est le prix de ses bonnes actions. Putain, elle joue en bourse, elle nous en fait pas profiter, ça veut dire quoi, ça ? Mais je te parle de générosité. Voilà, Maéva, une fois par semaine, elle va dans une maison de retraite et elle s'occupe de petits vieux sans famille. Et ça, c'est pas toi qui ferais ça. Bah, je t'en prie, moi aussi, je m'occupe d'un petit vieux gâteux, mon voisin. Tous les soirs, je pisse sur ses fraisiers pour les arroser, tu crois qu'il me dirait merci ? Oh, rigole, rigole, tu verras quand tu seras vieux. Ouais, n'empêche, ça explique pas d'où est-ce qu'elle tire tout ce pognon, qu'est-ce qu'il... Bah, il y en a un qui l'a couché sur son testament, quinze mille euros. Ouais, ouais, ouais. Et c'est que des boursiers à la retraite, alors t'imagines si ils ont des moyens. Mais attention, l'argent, ça remplace pas la chaleur d'une famille. Et tu crois pas qu'ils recherchent encore du monde, là, la SPA pour vieux, là ? Moi, je pourrais peut-être en adopter un. Euh, ta famille, tes enfants, sans toi, ils seraient pas là, hein, tu peux pas dire que tu sers à rien. Mais non, Maéva, les gosses, ça vient tout seul, j'ai aucun mérite. Par contre, toi, ce que tu fais avec tes vieux, ça, c'est... c'est chouette, quoi. Mais oui, mais rien ne t'empêche de le faire. Il faut pas passer des tests. Il suffit de le vouloir. Es-tu prêt pour cet engagement, Jean-Claude ? Ah, mais moi, 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 je suis prêt à engager un petit dieu, enfin, en adopter un. Enfin, à le faire venir à la maison, on a plein d'amour à donner, nous. Chez nous. Si tu veux, je peux parler de toi à mon association pour que tu parrennes un senior. Ah ouais, un super senior, même, hein. Tu peux pas m'en prendre un très, très malade, hein. Moi, je m'en occuperai jusqu'à sa mort. Je m'en occupe de suite, Jean-Claude. Tu es bon, Jean-Claude. Ouais. Et surtout, tu m'en prends un bien mûr, hein. Prêt à tomber de l'arbre. Enfin, pas trop, quand même, qu'il puisse tenir le stylo. J'ai... j'ai quelques papiers à lui faire signer. Ah bah oui, avec toutes les options, hein, ouais, ouais. Voilà, je passe la prendre à la fin du mois, si tout va bien. Alors comme ça, tu vas faire du bénévolat auprès des petits vieux, toi, Valima Eva ? Et alors ? Et pourquoi que je pourrais pas bénévoler un petit vieux ? Vous croyez tous que j'y sais, il a pas de cœur, c'est ça ? Non, mais j'espère que c'est ça qui te motive et pas la perspective d'un héritage, parce que... Du donc ! C'est vraiment dégueulasse. Jean-Claude ! Attention, hein, oui. Tu vas être content, j'ai appelé pour toi. Alors ? Alors, comme il y a trois de bénévoles pour l'association des boursiers retraités, ils t'ont inscrit aux petits compagnons des pauvres. Tu vas vraiment te faire plaisir, parce qu'eux, ils ont rien de rien. Et ils ont vraiment besoin d'amour. En plus, comme dans les locaux, il n'y a plus de place, les parents sont chargés de les accueillir chez eux. Tu es content ? Ah bah, j'ai... Ouais, à fond. Alors, Jean-Claude, ces bénévoles-là, ça se passe bien ? Bah non, mais ils nous ont repris le petit vieux. Oh, quel dommage ! Bah ouais, surtout, les gosses, ils commençaient à s'y faire, tu vois. Eux, ils voulaient un chien. Alors moi, je leur avais donné le vieux pour se faire la main, tu comprends ? Il jouait avec, il le faisait courir, il nettoyait son camping-car. Non mais... T'avais mis le vieux dans le camping-car ? Mais t'as pas fait ça, Jean-Claude ? Bah bien sûr que si, là, il était tranquille. Il avait son petit coin, ses petites affaires, sa couverture. C'est un peu frais la nuit, mais... Tu sais qu'il le surveillait drôlement bien, le camping-car. C'est important, ça, pour un vieux, de se sentir utile. Alors maintenant, il va falloir que j'achète un chien. C'est du souci. Dites, Jean-Guy, je voulais vous demander... Quoi encore ? Eh ben, en fait, c'est par rapport à la grève des transports qu'ils ont annoncé pour demain. En fait, si je veux être là à 8h30, il faudrait que je parte de chez moi à 6h. Et comme je peux pas laisser mes enfants tout seuls à l'école parce qu'elle ouvre qu'à 7h... Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez ? Je voudrais savoir si je pourrais venir demain à 10h pour une fois. Écoutez, j'ai une meilleure idée. Venez ici pour midi, juste pour déjeuner. Puis amenez vos enfants ici. Comme ça, vous pourrez jouer avec eux. Puis vous repartirez vers 15h pour éviter la foule. Vous plaisantez ? Oui, bien sûr que je plaisante. Mais qu'est-ce que vous croyez ? Que je ne sais pas rire un peu, avoir un peu d'humour. Je suis peut-être directeur, mais avant tout, un être humain. Allez, à demain, ma petite zone. 8h30. Vous avez vu l'heure ? Tout le monde est en retard aujourd'hui. En pleine semaine d'inventaire. Je vous préviens, il va y avoir des sanctions. Oui, mais c'est pas de ma faute, hein. C'est la grève des transports. Toujours des mauvaises excuses. Je suis en retard, moi. Mais j'ai pas de voiture, moi. J'ai fait ça qu'il lui mettra à pied pour venir. Ah bah de mieux en mieux, hein. C'est un bordel, j'ai jamais vu ça. Mais qui s'y a t'en fait une gueule, toi ? On veut me sanctionner parce que je suis arrivé en retard à causer la grève des transports. Quoi ? Qu'est-ce que j'entends, là ? Attention, Jean-Guy, c'est très grave. Bon, vous ne la ramenez pas, hein. Parce que c'est bien à cause de vos petits camarades syndicalistes qu'on est en pleine panade. La semaine de l'inventaire. Alors, je vous préviens, je vais voir tout le monde ici demain matin, 8h. Et demain matin, à 8h, une petite grève surprise en solidarité avec mes camarades du transport. Ça vous dirait, ça ? Non, non, Hervé, s'il vous plaît. Pas cette semaine, pas ça. On verra, on va négocier. Ce sera peut-être une surprise, on va voir. Tous se négocient. Vous comprenez bien que je ne peux pas permettre que tout le monde arrive à 10h. C'est l'inventaire, je vous le rappelle. Oui, mais avec cette attitude, vous obligez certains employés, ceux qui habitent le plus loin notamment, à se lever à 5h du matin. Et je n'aurais pas de mal à les pousser à faire une grève surprise dont je vous ai parlé tout à l'heure. Non, vous connaissez l'importance de cette semaine pour l'entreprise. On va bien trouver une solution, nous. Organiser un ramassage des employés. C'est-à-dire ? Vous louez un minibus et vous allez chercher chaque employé chez lui. Mais enfin, Hervé, ils sont beaucoup trop nombreux et surtout trop dispersés. Il n'y a que Jean-Claude et vous qui soyez voisins. C'est vrai. Et Jean-Claude est en déplacement cette semaine. Donc, avec une voiture, on pourrait peut-être s'arranger. Alors, on va faire avec les moyens dont on dispose. Puisqu'on évite la grève. On est d'accord, Hervé ? Je crois. Vous va bien cette cravate verte ? Oui, le vert, c'est la couleur de la lutte. L'espoir. La couleur. Bon, André, on va y aller, là. Malette. Dis-moi, Hervé. C'est vrai qu'André vient te chercher tous les matins avec la voiture du Président pour t'emmener à ton travail et que le soir est tramée de chez toi ? Oui, c'est un arrangement que j'ai pris avec la direction pour éviter les complications suite à la lutte. C'est un peu compliqué, je vais pas te raconter. D'accord, d'accord. Mais moi, je trouve ça dégueulasse. Ouais. Parce que moi, je me lève tous les matins à 5h30, figure-toi. Alors, si c'est ça, les syndicalistes ! Mais tu confonds tout, Jeanne ! En tant que déléguée syndicale, je me dois d'arriver à l'heure et ainsi donner l'exemple. Je crédibilise ainsi nos actions à l'avenir. Tu comprends ? Non, tu comprends pas. Mais toi, t'es un peu molle. Qu'est-ce qu'il y a, André ? Pardon. Les boutons, c'est moi qui ai plus dessus ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, l'oculé ! Eh ben, ça y est, les bus refonctionnent ! Ah, quelle pagaille, c'était ce truc-là ! Enfin, ça a pas dû tellement te déranger, toi, le syndicaliste ! Mais vous n'avez rien compris ! C'est se mettre dans la peau du patron, c'est une façon de mieux connaître son adversaire pour l'attaquer, à revers, mais oui ! Tiens, André, maintenant, je connais ses problèmes ! Je suis plus à même de le défendre, tu vois, c'est l'étude du terrain, c'est le new syndicalisme ! Ah ben oui ! Ben justement, Hervé, j'ai pas besoin de reconduire le boss ce soir. Alors, si tu veux encore profiter de la voiture, enfin, pour mieux me connaître, hein ! Ah oui ! Et puis, comme ça, on pourrait raccompagner Jeanne ! Très bonne idée ! Vas-y, faisons ça ! On y va ! Hervé, Hervé, Hervé ! Casquette ! Hein ? C'est moi qui conduis ? Non, non, tu nous reconduis ! Oh... Ah, merci ! T'as vu, c'est bientôt les élections ! Ça t'intéresse pas, la politique, André ? Tu m'en fous ! Moi, tu veux savoir pour qui je vote ? Je fais bien, oui, mais... Imagine qu'on vote pas pour le même, et qu'on en cause ! Alors, à ton avis, c'est qui qui va finir encastré dans le mur, là ? Je t'ai pas dit, pour les vacances, je pars en Camargue ! Tu connais ? Eh, c'est le bordel, les élections, hein ! Moi, ça me fait délirer, quoi ! T'as une bille délirée ? Qu'est-ce qui te fait délirer, exactement ? Bah... je sais pas, tout ! Les mecs, comment ils parlent... Moi, je capte rien ! Vous devriez vous y intéresser, mon garçon ! L'affaire est important, ça ! Ah bon ? Bah ouais, vous avez peut-être raison, hein, boss ! Mais à votre avis, faut voter pour qui ? Je vous le dirai volontiers, mais l'endroit ne s'y prête guère ! Ah bon ? Ouais, on a décidé de ne plus parler politique dans l'entreprise depuis quelques temps, déjà ! Oui, ça va faire exactement 7 ans ! Que voulez-vous, mon cher Vincent ? Y'a des gens qui ne savent pas perdre ! Et vous, vous savez, et c'est tant mieux ! Parce que dans quelques temps, ça va vous servir ! Je comprends rien, mais c'est délirant ! On se comprend, oui ! Non mais attendez, je disais ça comme ça, moi ! Mais il n'y a pas de problème, Vincent ! Vos questions sont naïves, mais respectables ! Bah oui, c'est normal, tu t'informes ! Mais... vaut mieux éviter le sujet ici ! Oui, il faut savoir raison garder ! Surtout quand on voit la bassesse de certaines attaques ! Je suis tout à fait d'accord ! Y'a plus de débat d'idées ! Toutes les saloperies, les affaires qui traînent... Mais on va tout nettoyer, nous ! Attendez ! Attaquer un homme sur sa vie privée, c'est autre chose ! C'est inique ! Vous êtes d'accord, Vincent ? Oui, bah c'est ça, dis oui ! Quand c'est un système qui t'écrase un peu plus chaque jour ! Parce que j'ai dit oui ! Ha ha ! Vous avez tout compris, Vincent ! Avec ces gens-là, il ne faut jamais discuter ! Si vous dites un mot, vous êtes mort ! Ce sont tous des sectaires, des rigides ! Ah bah de toute façon, moi je m'en fous et je vote pas alors ! C'est cool, hein ! Mais c'est pas cool, non ! Vous avez tort ! Il faut voter ! Vous le devez à la collectivité, donc il faut choisir ! Voilà ! Alors moi, à la limite, je veux bien voter écolo ! Parce que ça me plairait bien d'avoir des places propres ! Ouais, mais il y a des problèmes plus urgents que ces délires de bobos, s'il te plaît ! Nous, mon petit Vincent, nous sommes pour une écologie humaniste ! Un peu de pudeur, Jean-Guy ! Quand je vois la mer dans laquelle vous êtes, votez marron ! Ah, voilà ! Toujours la même chose ! Regardez, c'est le cannibaux qui parle ! Non mais attendez, moi je dis rien là-dessus ! Mais tu fais bien, on peut pas discuter avec les fachos ! Qu'est-ce que vous avez dit ? Fachos ! Vous êtes témoin, Vincent ! Il m'a traité de fasciste ! Vous avez de la chance que je sois un homme du monde ! Ah bon ? Sinon quoi ? Sinon, j'en aurais volontiers collé une ! Ça, c'est sûr ! Ah ouais, comme il y a 7 ans ! Avec le lumbago, juste après ! Mais viens, viens ! Je le mets... Un femme, petite frappe ! Crypto-stalinien de merde ! Ouais, il faut que j'asisse mes deux ! T'étais où, toi, en 68, hein ? Dans le bon camp ! On l'a gagné ! Jean-Guy ! Jean-Guy ! Profond ! Dans le cul ! À ces gauchistes à la con ! CRSSS ! Ouh là là ! Qu'est-ce que tu lui as raconté, là ? Attends, j'ai posé une question ! Pas cool ! Qu'est-ce de merde ! N'empêche, les 35 heures, c'est vachement bien ! Parce que tu peux faire plein de trucs, quoi ! Tu peux archiver les dossiers, tu peux ranger ton bureau, tu peux prendre de l'avance en compta... Tu peux bien vérifier si t'as des post-it... Et putain, quand même... Oh là là, mais quelle galère ! Ah, Jean-Claude, toi, t'as encore poussé ton camping-car sur 500m d'autoroute, t'étais saoulé, non ? Mais non ! Pire que ça, ce week-end, là, j'ai débroussaillé le terrain que mon grand-père m'a cédé il y a 3 ans, là ! Ah oui, je croyais qu'il n'y allait plus ! Bah si, une fois par an, là, pour défricher, enlever les ronces ! Et puis voilà, c'est tombé ce week-end, ouais ! Tu voudrais pas te plaindre, avoir un beau terrain ? Moi, j'aimerais bien, tu vois, cultiver mes carottes, mes tomates, te faire pousser mes salades, ça doit être sympa ! Ah bah attends, t'as pas de supermarché près de chez toi ? Non, mais la pollution des villes, y'en a marre ! J'aimerais bien, ouais, revenir à cette vie simple, cultiver son jardin... Ah bah te gêne pas, hein ! Ton plaisir, c'est mon plaisir, hein ! Si tu veux, pour toi, et... 1500 euros, je te le donne, hein ! Non, non ! 1000 ? Non ! 500 ? Jean-Claude ! 50 euros ! Mais arrête, Jean-Claude ! Essaye pas de m'enculer, je le connais, ton terrain, tu m'en as déjà parlé, c'est une fausse sceptique à ciel ouvert ! Ah ouais, c'est vrai ! Oh alors ! Et encore, je t'ai pas dit, les marécages, les ragondins... Ouais, ils vont d'autres, ouais ! Non, ce qu'il faut, c'est trouver un pigeon qui te débarrasse de cette déchetterie ! Salut les poteaux ! Salut Sylvain ! Sylvain ! Ouais ! Viens voir un peu ! Ouais ! Dis-donc, on parlait de natation avec Jean-Claude, c'est pas toi qui est un fan de piscine, tu y vas tout le temps ? J'adore, sauf le premier samedi du mois, parce que c'est le jour des grosses courses avec ma mère ! Ah ouais, c'est ça ! Et sinon, ça te dirait pas de pouvoir faire construire une piscine à ciel ouvert, dans un grand terrain exposé plein sud ? Bah oui, parce qu'il a touché un terrain là, mais il peut pas le garder, Jean-Claude ! Et oui, parce que sinon, je rentre dans la tranche supérieure de l'impôt ! Et puis moi, en tant que délégué syndical, une piscine, tu vois, je peux pas me permettre quoi ! Bah ouais, c'est vrai que... Alors il y a André qui est très intéressé, mais on s'est dit, ce serait mieux si ça restait dans la famille avec toi, quoi, tu vois ! Ouais ! Mais c'est combien ? Bah c'est 500 euros ! Oui, 1000, 1000 ! On coupe la poire en deux, comme ça ! Allez, j'achète ! Très bien ! Et vous viendrez, hein ! Mais oui ! Sauf là ! Le samedi, quand ta mère fait ses courses ou ses commissions, là où j'ai pu... Mais, dis donc, c'est une sacrée histoire, ça, quand même ! Mais quand tu dis beaucoup, c'est combien ? Jean-Claude, mais moi, j'en sais rien ! 200, 300 ! Bon, au début, moi, je comptais, puis à chaque coup de pioche, je tombais sur une ! Il y aura le bol, à la fin ! Non mais attends, je comprends pas ! Tu tombes sur 300 enfants gallo-romaines sur un terrain qu'on te cède pour une bouchée de pain ! Oui, qui nous appartenait à Jean-Claude, enfin, t'en parles pas à tes amis ! Et t'avertis le ministère de la Culture, je... Je comprends pas, mais ils sont pas venus que pour les enfants ! Ah oui ? Oui, mais parce qu'ils espèrent trouver un village fortifié sous la glaise ! Mais oui, parce que le sol est très mou, c'est quasiment de la merde, Jean-Claude ! Et y a de grandes chances pour qu'ils soient attaques, le village ! Ah ouais ! Et t'avais ça sous les pieds depuis trois ans, quand même, Jean-Claude ! Et j'aurais pu me faire des couilles en or ! Mais plus que ça, Jean-Claude ! Plus que ça ! C'est comme la Joconde, ça a plus de prix ! Et ce soir, si vous regardez les JT, il paraît qu'au Louvre, il y a une salle qui va porter mon nom ! Mais quelle histoire ! Mais quelle histoire, quand même ! Quelle histoire de merde ! Et finalement, je leur ai pas ma salle au Louvre parce qu'il faut être mort ! Ah mais ça peut s'arranger, ça, Sylvain ! Bon, Jean-Claude ! Pareil que dans les pays nordiques, il fait une nuit pendant six mois ! C'est long, six mois ! Ça a son charme ! Ouais mais imagine ! Tu te soulèves un boudin pour une nuit ! Bah, t'en prends pour six mois ferme ! Jean-Claude ! Je sais que c'est un effort pour moi, le café, on va se faire chopper ! Ouais, ça fait dix ans que ça a dû... Bah oui, mais juste... Oh, il y a le garenne ! Il y a le garenne ! Il t'a dit brillant ! Non, 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 déconnez pas, j'ai rendez avec le Big Boss pour mon super projet ! C'est quoi ton projet indique, Michel Jonas ? Non, non, c'est le Tour du Monde en tandem ! Ça fait deux ans que j'essaie de le monter ! Qui ça, le boss ? Ouais ! Ça déconne, non, non, sérieux, non, sérieux ! Et en échange, ils vont customiser mon tandem aux couleurs de la boîte ! Avec des autocollants partout ! Des logos partout ! Sur nous ! Sur les vélos ! Si le président veut jeter de l'argent par les fenêtres, il a qu'à rehausser nos salaires ! C'est autrement plus important ! C'est quoi ce bordel ? Ça me fait plus rire ! Et ça va durer combien de temps, ta connerie, ton tour du monde ? Un an ! Un an ? Ouais, on va prendre un congé sabbatique ! Oh, ça va être cool ! Cool ! Distribuer des casquettes et des stylos à des autochtones ! Alors en quoi ça aide la boîte, ça ? Tu veux bien me le dire ? Et... Et tu dis... Et c'est qui le guignol qui va être sur le port de bagages ? Fred ! C'est cool, non ? Ça, Fred ? Notre Fred ? Bah oui ! Pourquoi ? Bon, bah j'ai tout mon petit angle ! Je suis prête ! C'est cool ! Dis-moi Fred, c'est quoi cette histoire de nos tours du monde à vélo ? Là, t'aurais pu m'en parler quand même ! Oui, bah j'ai pas envie que tu me fies de la poisse ! Quoi ? On a réussi à vivre ça ! Ah, c'est une super opération marketing ! On va faire connaître la boîte dans le monde entier ! Le boss, il va être emballé ! Vas-y, passe-moi ton fluide ! Il faut qu'on soit fort tous les deux face au boss ! Fight the power ! Fight the power ! J'y crois ! J'adore ! T'as vu, il se donne un ! Qu'est-ce que ça va être sur le tandem ? Mais c'est des méthodes de pub à la con, ça ! C'est de la frime ! On trime toute l'année dans cette boîte pour payer des vacances à ce touriste, là, en vélo ! Qui s'en va avec ma Fred ! Avec ma Fred ! Ça fait deux ans que j'essaie de le monter, ce projet ! Je me demande bien qu'est-ce qu'a fait courir ces putains de bruit de chiotte sur nous, là ! Il est impossible de le raisonner, le patron ! Il croit vraiment qu'on voulait profiter de l'occasion pour trafiquer de la drogue ! Tu le crois ? Non mais attends, mais des trafics d'organes ! Trafics d'organes ! Mais c'est hallucinant, sans déconner ! J'y sais ! Ah ouais, celui qui a fait courir le bruit, il a chargé la barque ! Je m'étonne ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire, là ? Mais c'est terrible ! C'est quoi, trafics d'organes ? Ouais, ouais, ouais ! Ah non, mais alors ? Mais c'est affreux ! Vous savez comment ils sont minables, les cyclistes, là ? Je t'en foutais du marketing, il y avait l'onde ! Ah parce que c'est toi qui a fait courir le bruit ! Ah vous dis donc, il t'écoute vite le patron, hein ! J'ai mes dossiers, j'en ai sans tout le monde ! Partout ! Je m'en voudrais presque ! Et mise à part tes saloperies de langue de pute, là ! Qu'est-ce qui a fait basculer le camp magnitou tout à l'heure ? Ah bah c'est mon contre-projet ! Quel contre-projet ? J'ai proposé au patron de maquiller taxe entière avec des autocollants en ongle à boite, tout autour de ta voiture, tu vois ? Et puis tu te baladerilles sur les routes, comme ça, ça ferait une sorte de marketing de proximité ! Et puis ses citoyens, il a beaucoup aimé ! Ça va pas non, t'es dingue ou quoi ? C'était ça où il partait enfanter au bout du monde, j'étais pris à la gorge, j'avais pas le choix ! Attends, t'es en train de m'expliquer que tu vas transformer ma tire en caisse de cirque ? Hein ? Tu me prends pour un clown ? Et pourquoi pas un haut-parleur sur le toit, ponctier ? Ah c'est pas con ça, tiens, je vais y penser, je vais y penser ! Qui rira bien le dernier quand j'aurai appelé Véro pour lui parler de tes aventures avec Nancy ? Enfin tes aventures, tes... tes espoirs ! Oh, trop bouffé moi, je me sens un peu lourd ! Profite-en pour faire du lard, parce qu'avec le nouveau plan d'austérité de la direction, ça va dégraisser sec ! On va faire un petit régime, tu trouves pas ? D'accord, attends, je te parle licenciement, tu me parles régime ! Bravo le syndicaliste ! De toute façon, à te regarder, on voit qu'elles sont loin à tes années de lutte ! T'en fais pas, je vais réagir, je vais faire une grappe de la faim, ça va bien faire chier les directions ! Et puis ça me prend pas de mal ! Non, enfin Hervé, c'est ridicule ! Faire la grappe de la faim, vous, ici, tout seul ! Tout seul ? Tout seul ? Mais ça, c'est ce que vous croyez, tout seul ! Parce que moi, j'ai le poids du syndicat derrière moi ! Et j'ai prévenu la presse ! On me fait pas taire, moi, ça va faire du bruit ! Mais vous êtes fou, Hervé ! C'est ce qu'on disait aussi à ceux qui en 1936 se sont battus à mort pour les congés payés, qu'ils étaient fous ! Oh, le bolchevique ! Comment tu l'as séché, le jonguil, là ? C'est ça, la lutte syndicale, c'est un combat à mort, Jean-Claude ! Ça va, tu tiens le coup depuis trois jours ? Ouais, j'ai mangé une biscotte hier, ça va, je... Ah ouais ? Et puis j'ai dépassé le stade de la faim, c'est une histoire de volonté, et la mienne est dure comme de l'acier ! Je suis fier de tout, Hervé ! Ouais ! Je sais ce qu'on va faire tout à l'heure avec Vince, au lieu d'aller à la cantine, on va venir te soutenir ! Hein ? C'est cool, ça, les gars ! Pueblo Unido nunca estará vencido ! Ouais, viva España, ouais, à tout à l'heure ! Oh, dis-donc, blanquette de haut, ce midi, à la cantine ? Mal ! Nous voilà, chamar ! Révolution ! Exactement ! Qu'est-ce que c'est ? Bah, bouffe chinoise pour Vince, c'est pizza pour moi ! Parce que ces chiens galeux à la cantine, bah, ils ont pas voulu qu'on monte de plat-tours-repas, alors, bah, on s'est débrouillés, hein, Révolution, hein ! C'est vraiment des bâtards, hein ! Tiens, regarde, en hommage à ton courage, j'ai pris ta préférée, pizza 4 fromages ! Hum, ça sent bon, par ici ! C'était dégueulasse, ce midi, à la cantine ! Les blanquettes de haut, bah, j'ai rien mangé, moi, t'as rien loupé, hein ! Tu peux ? Vas-y, vas-y, vas-y ! En tout cas, Hervé, on est sur l'autre soir ! Ah ouais, bravo ! On est sur l'autre soir, nous, à fond ! Révolution ! Révolution ! Tu t'es sûr que ça va, Hervé ? Oui, ça va, ça va ! Tu rigoles ou quoi ? Bah, c'est insolide, mon poteau, hein ! C'est un vrai héros, hein ! Et pourtant, quel quadrui de mâchoire ! Tu sais qu'on s'en est fait des cantines, hein, mon Vévert ! Tu te souviens de ce petit resto, la loi grasse, là ? Il servait un confit ! Mais il était bon, hein ! Un peu riche ! Mais bon, hein ! Où est-ce que c'était, déjà ? Je sais plus ! Ouais ! Oh, un peu plus, dégueulasse ! Hé, moi, tu vois, ce que j'aime bien, c'est les bonnes brochettes de viande ! Ah ouais ! Tu vois ? T'alternes viande grasse, viande maigre, avec des petits légumes dedans ! C'est quoi, ça ? C'est des nems au poulet ! Et tu prends bien tes boivrons, tu les coupes bien, tu les fais bien saisir ! Tu vois ? Mais arrête tes fous, tu vas pas craquer ! Mais non ! Attends, mais ça fait trois jours que tu tiens ! Non, mais c'était, c'est pas pour manger, ça ! Mais Hervé, on va se sentir coupable ! On est venu pour soutenir, nous ! Ouais, c'est dommage ! Alors, vous allez pas venir bouffer devant moi, là ! Eh, ça va, eh, calmons ! Non, mais ils sont où tes nerfs d'acier, là ? Monsieur prête à mourir pour la cause ! Oh, tu me déçois, Hervé, tu me déçois ! Allez, viens, on remballe ça, là ! Il va me couper ma digestion avec sa gueule de crève la faim, là ! Oh là 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 ! Tu es triste ! Allez, viens ! Je te paye un dessert en bas dans un resto ! Attends, attends ! Je vais emballer ça parce que il serait capable d'aller fouiller dans les poubelles, ce crevard, là ! T'amuses un peu ! Salut, camarade ! Chut ! Et ça va, ta main ? Ouais, bah, cinq points de suture ! Non, mais il est devenu complètement fou, Hervé ! Je lui propose un carré de chocolat, et il se met à me hurler dessus et à me mordre jusqu'au sang ! Mais lui... Bah lui, c'est pire ! Il a mangé un kilo de chocolat après trois jours de jeûne ! Alors t'imagines la vache d'estomac, puis ça, il l'a senti passer, je peux te dire ! Il va s'en sortir, quand même ! Oh ! Avec trois mois de diète ! On a marre d'être toute seule, hein ! Je me demande si c'est pas parce que je suis trop grosse ! Oui, mais en même temps, je trouve que quand on est avec un mec, on se laisse aller ! C'est les petits restos, les petits plates aux repas avec que des trucs qui font grossir, les bouffe en amoureux, puis les mecs pas question de leur faire de légumes vapeurs, alors du coup, c'est l'engrenage, puis du coup, tu grossis ! Ouais, t'as raison ! Il vaut mieux pour Marline que je reste seule ! Voilà ! Philippe, je peux te poser une question ? J'ai besoin d'être rassurée par un mec sur mon... Tu sais, les nanas, c'est pas tellement... C'est très bien comme ça, tu seras objective ! Je me demande si je vais pas me faire... Liposucé ! Oh, c'est marrant, j'avais jamais pensé à mettre Lipo devant ! Hi 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 ! Non, je plaisante ! Bon, mais Liposucé, quoi, exactement ? Eh ben, la culotte de cheval, les cuisses, tout ça, quoi ! Ben oui, parce que hier, j'étais à la piscine avec les gosses, et il y a un maître nageur qui m'a regardé de loin, et qui a dit à son collègue, « T'as vu les jambonneaux ? » Enfin, s'il était loin, je vois pas comment t'as pu entendre ! Eh ben si, parce que l'autre, il avait un bonnet sur la tête, alors du coup, il a répété super fort, en me fixant en plus ! Et il a répété, « T'as vu les jambonneaux ? » Alors, s'il les a vus de loin, ben c'est forcément que j'ai des grosses cuisses ! Ecoute, Jeanne, je vais te dire, t'es très bien comme t'es ! Pour t'en parle à personne ! Ça va de soi ! T'es gentille ! Nancy, je peux vous demander votre avis sur quelque chose de personnel ? Je vous écoute ! Voilà, il y a un type qui a dit que j'avais des jambonneaux, alors je me demande si je vais pas me faire faire une liposucion ! Une liposucion ? Vous faites pas de cinéma ? Vous ne passez pas à la télé ? Vous n'êtes pas chanteuse, non ? Vous êtes secrétaire ! Alors franchement, que vous ayez des jambonneaux ou pas, qu'est-ce que ça peut faire ? En plus, vous n'imaginez même pas le prix que ça coûte ! Ah bon, vous connaissez les vues ? Ah oui, j'ai plein d'amis qui l'ont fait ! Et moi-même, si j'avais pas la chance d'avoir les jambes que j'ai, je l'aurais fait, puis sans hésiter ! Mais je veux bien que vous me donniez une adresse, alors ! Je vous en donnerai une, mais de vous à moi, Jeanne, à votre niveau ! Vous vous êtes très bien comme vous êtes, vraiment, parfait ! Vous vous trouvez ? Ah oui ! Oh, c'est gentil ! Bon, bien sûr ! Ah bah, pour qui vous me prenez ? Pourquoi vous gloussez, Nancy ? J'en ai une très bonne ! Jeanne veut se faire liposucer ! Vraiment ? Moi, je les trouve très bien, ses oreilles ! J'ai pas osé lui dire, mais si on va sur ce terrain-là, y'a pas que les cuisses ! C'est vrai qu'elles sont pas terribles, mais enfin, au moins, on les voit pas ! Non, quitte à faire quelque chose, mieux vaut commencer par le plus voyant ! Les poches sous les yeux, les petites pas de doigts... Oui, aussi ! Par respect pour les autres ! Très même ! Voir tous les jours une collègue avec les seins qui pondent, franchement, c'est démoralisant ! C'est clair ! Je tiens à remercier tous ceux d'entre vous qui m'ont aidé à reprendre confiance en moi ! Ils se reconnaîtront, sans eux d'aller faire une grosse bêtise ! Je vais s'acheter un nouveau tailleur à midi, comment vous le trouvez ? Superbe ! Une misère ! Il paraît que maintenant, avec la chirurgie esthétique, qu'on peut se faire rallonger le... Le steak, oui ! Ils font ça dans des cliniques spécialisées en Suisse ! Mais toi, il faut pas ! Bah, pourquoi moi ? Parce que c'est le principe des vases communicants ! Pour rallonger sous la sentir, ils sont obligés de prendre dans la matière spongieuse, dans le cerveau ! Donc je te conseillerais pas, ça ferait un vide ! Bah, chez moi, on pourrait faire largement l'inverse, hein ! Parce que... Ça comblerait pas le vide ! Pourquoi ? Bah, pour ça ! Pour, euh... Horace ! Qu'est-ce qu'il fout ? Horace ! Hop, hop, hop ! Qu'est-ce que tu fous ? Oh, comment ? Yes ! Ah non ! Ah non, c'est pas le jeu, là ! Ah non, ça compte pas, là ! Fais pas chier, c'est le cadeau ! Allez, à toi ! Ah non, ça compte pas ! Oh non, il est torjeux ! Oui, je sais pas... J'ai pas vu qu'il est torjeux ! Mais non, j'ai rien vu ! Tu l'as vu ! Mais... Tu l'as vu ! Une maladresse, une maladresse ! Tu mèches, toi ! Ah, pas se passer comme ça ! C'est un accident ! C'est une maladresse ! Une maladresse ! Une maladresse ! Vous avez vu les tangos aux pantalons ? C'est un chien ! Le chien aime rire ! Le chien aime rigoler ! Ouais, il a voulu me tuer ! Votre chien rieur, là ! Il a sa petite sensibilité, je suis d'accord ! Il est fripon, mais il est pas méchant ! Il l'a dégagé d'ici, ton clébard de merde ! Moi, je suis délégué syndical, tu vas entendre parler de moi ! Justement, il fallait pas le provoquer ! Quoi ? Quoi, je l'ai provoqué ? D'où je l'ai provoqué ? Je suis passé devant lui dans l'ascenseur, là, tout à l'heure ! C'est bien ce que je dis ! Je l'ai éduqué, moi, mon petit chien ! Il les renifle, les socialos, les racailles syndicalistes ! Ah, d'accord, je comprends mieux ! Bah, je vais le faire piquer, ton clébard facho de merde, moi ! Je vais le faire piquer ! Que tu veux faire piquer, Hervé ? Pas un animal, j'espère ! Je veux faire piquer mon chien ! Petit compagnon de misère, avec qui j'ai vécu pendant 20 ans ! Oh, mais tu vas quand même ! Ma sensibilité, moi, monsieur ! Mais enfin, Hervé, tu peux pas faire ça à ce pauvre homme ! C'est pour un homme, c'est un facho de la pire espèce ! La politique n'a rien à voir avec ça ! On ne fait pas condamner à mort un chien pour ses opinions politiques ! Mais t'as vu, il m'a attaqué, son chien ! Qu'est-ce que tu voulais qu'il... Qui me tue ? T'as vu mon pantalon ? Et alors ? Ça n'est qu'un morceau de Tergal ! C'est pas du Tergal, c'est de la flanelle anglaise, nuance ! Il est parfaitement éduqué, mon petit chien ! Il se surveille nuit et jour le parking ! Il vous aime bien, il vous adore tous ! Alors il confond, il sait pas s'il faut mordre ou s'il faut mordre ! Regardez, j'ai une photo de lui quand il est un petit chien ! Oh ! Il est pipi, le chouchou ! Il s'appelle Jean-Marc ! Avec ma femme, elle a jamais pu avoir d'enfant, cette salope ! Alors on l'a toujours considérée comme notre petit gamin ! On ne fait pas piquer un petit gamin qui s'appelle Jean-Marc ! Mais c'est pas un gamin, c'est un chien, voyons ! Regarde-moi, Hervé ! Oui ? C'est moi qui te le demande ! Fais-moi ce plaisir, laisse vivre cette petite bête ! D'accord ! Pour moi ! D'accord ! Bon ben allez, embrassez-vous ! Avec grand plaisir ! Avec grand plaisir ! Je vous le dis, de but en blanc, vous êtes un homme bon ! Oui ! Le bisou fraternel ! D'accord ! Ok ! Ben voilà, c'est votre femme qui va être contente, votre chien est sauvé ! Hein ? Ma femme ? Ouais ! J'ai jamais eu de femme ! Quoi ? Pour moi, il y a eu que Jean-Marc et moi ! Femme égale salope ! Mais t'es vraiment le pire des enfoirés, toi ! Je peux te dire que t'as pas intérêt à mettre les pieds au parking, espèce d'enculé de syndicaliste ! Parce que tu vas griffer les mains de ta mère ! Oui ! Et ben toi tu vas le manger ton chien ! Parce que je vais te dire que je vais m'en débarrasser ! Et je mettrai tout en effet ! Madame Mélva ! Madame Fouad, il recommence à être méchant ! Oui ! Oui ! Quoi ? Patience, patience, oh là là, je sens que tu t'excites là. Ne sois pas jaloux de Jean-Marc. Toi aussi, tu vas y goûter au petit syndicaliste. Tu as un petit café mon amour ? Je t'aime. C'est le code de la route ? Tu t'es décidé à t'y remettre ou quoi ? Bah ouais, ouais, je le repasse cet après-midi. Autant sur le côté pratique que je crains personne, autant sur le côté théorique. Ouais, ça n'a jamais été un littéraire. Ah bah non, moi j'ai pas le temps de lire avec la vie que je mène. Eh, même les panneaux, je les lis pas. Je laisse ça aux intellos. Je suis pressé moi. C'est pas mal que tu le repasses finalement, on va pouvoir remarcher dans la rue sans risquer sa vie, c'est bien. Mais j'ai jamais touché un piéton de ma vie, Hervé. Moi, si ils m'ont fait sauter mon permis, c'est à cause d'une vache. Elle était là au milieu de la route, comme une conne plantée. J'ai tout essayé, appel de phare, coucaracha, rien à faire, a pas bougé. Elle voulait peut-être en finir, tu sais, elles ont le blues les vaches en ce moment avec le prion. Note bien que l'Axantia, elle a rien pris. Alors, tu peux te foutre de ma gueule, mais n'empêche que mon pare-buffle, en milieu rural, c'est indispensable. Et t'as pensé aux pauvres paysans qui étaient peut-être attachés à Saint-Noiraud ? Tu as pensé à ça ? Attends, ça va, Hervé. Ça fait deux mois qu'on bouffe du steak haché à la maison, matin, midi et soir. Bibi chassène du nez, t'elle-moi se gaffe de viande rouge. Je crois qu'on a suffisamment payé, là. Oui. Bon, tu le passes à quelle heure, ton code ? 16h, tu peux pas me faire un peu réviser ? Si. Alors, on va voir ce qu'il y a. Tiens, j'en ai une, là. Oui. Dans quel cas peut-on klaxonner en agglomération ? S'il te plaît. Bon, ben, je vois trois cas. Premier cas, pour dire à l'autre con qui est devant que le feu est passé au vert. Deuxième cas, pour faire place nette quand tu déboules sur un boulevard. Troisième cas, pour châtier ceux qui font des conneries. Et puis aussi, quatrième cas... Quand t'es champion du monde, oui, je sais, tu m'as déjà dit. Alors ? Ben, c'est pour ce qui est marqué, là, du tout. Ben, franchement, Jean-Claude, t'es désespérant, t'es un danger public. Ça fait 20 minutes que je t'interroge, pas une fois, tu m'as donné une bonne réponse. Merveille, il faudra absolument que je récupère mon permis, tu comprends ? Un commercial sans voiture, c'est un commercial immobile. C'est peut-être pas plus mal. Une dernière pour sauver l'honneur, s'il te plaît. Bon, si tu roules à 40 km heure, quelle distance te faut-il parcourir pour t'arrêter ? Mais c'est encore une question de tarnouse. Je roule jamais à 40 km heure. Mais c'est facile, Jean-Claude. Tu multiplies le chiffre des dizaines par trois. Quatre fois trois, douze, donc douze mètres. C'est exactement ça. Exactement. Mais comment tu sais ça, toi ? Tu conduis jamais ? Ah, mais attends, moi, je pars du principe qu'un bon piéton, il se doit de connaître par cœur le code de la route. Et je veux pas me vanter, mais je crois que je suis pas un mauvais piéton. Bon, bien entendu, il me reste encore une petite... D'accord, d'accord, attends, c'est bon. Pose-lui la question tout à l'heure, là. Ah oui, c'est vrai, tiens, elle est bien, celle-là. Dans quel cas peux-tu klaxonner en agglomération ? C'est une question piège, Hervé. C'est interdit de klaxonner en agglomération. Bien entendu, sauf pour signaler un danger, mais ça... Voilà. Mais 20 sur 20, c'est 20 sur 20, c'est ça ! Bravo. Et alors, pourquoi tu t'irais pas passer mon permis à ma place, mon ami, s'il te plaît ? Tu signes Jean-Claude convenant, ni vu ni connu, mon meilleur ami. Allez, ouais, mais c'est de la triche, quand même. Oh, dis donc, Sylvain, ça va, c'est ton ami qui le demande, s'il te plaît. Allez. Bon, Jean-Claude, arrête de picoler le jour où tu récupères ton permis. T'es vraiment un crétin, 2,8 grammes dans le sang pour commencer ? C'est ça que tu veux ? Mais moi, les examens, ça m'a toujours rendu un peu nerveux. C'est pour ça que j'y allais pas quand j'étais petit. Ah, parce que t'allais quand t'étais grand, peut-être. Tiens, on va à l'autre. Oh, j'ai vécu l'enfer. J'ai vécu l'enfer. Bah, c'est normal, c'est dur, le permis. Non, c'est pas ça, la fin de l'examen. Au moment où j'ai donné ton nom, Jean-Claude Convenant, ils se sont tous tombés dessus. Qui ça ? Les examinateurs, puis ils ont appelé les flics, ils m'ont emmené de force dans ces petites pièces. Rien. Puis ils m'ont lavé au Karcher, puis après, ils m'ont fait une petite fouille avec ta... Oh, non, vas-y, épargne les détails dégueulasses. Bon, alors, tu l'as ou tu l'as pas ? Oui, je l'ai, mais c'est pas terminé. Oh là là, c'est super. Oh, ça y est. Je vais pouvoir rouler à fond, maintenant. Je suis protégé ? Quoi ? J'ai mon permis ? Mais non, à fond ! Mais attendez, pas protégé, il est 17h, c'est à la sortie des clas, Jean-Claude ! Putain, mais tu te rends compte de ce que tu viens de faire, là ? Mais tu peux pas t'empêcher de faire des conneries, hein ? Faut que je te parle. Tiens, bois ça, ça va te calmer. Cré ! Jean-Claude ! J'en ai plein de cul, un drone de service. Qu'est-ce qu'il se passe ? Maïva, t'as un gros chagrin ? Oui. À cause d'un homme ? Oui. Encore un salaud qui a abusé de toi et qui t'a laissé tomber tous les mêmes. Non, c'est pas ça. Ah bon ? Mais qu'est-ce qu'il t'a fait, celui-là, alors ? J'arrive pas à le trouver. Je suis moche, hein, j'ai une sale tête. Non, non, on s'y fait, à force. Je plais pas aux hommes, hein ? Je me demande si je vais pas me refaire refaire le nez. Pourquoi pas, et après ? Après, je rentre à la maison, l'opération dure à peine une heure. Non, mais je veux dire, après le nez, tu vas pas commencer un truc sans aller jusqu'au bout, il faut continuer. Ah bon, tu crois qu'il y a d'autres parties de mon corps que je devrais refaire ? Là, je vois pas tout, mais je me dis que c'est comme un appartement. Si tu commences par une pièce, il faut finir les autres. Autrement, c'est dégueulasse. Tiens les oreilles, par exemple. Qu'est-ce que c'est, mes oreilles ? Non, rien, remarque. Hé, Babar a fait une carrière avec les mêmes, hein. C'est pas un handicap. Tu les trouves trop grandes ? Non, mais enfin, on les voit bien, quoi. Et si je les cache ? Ben, alors là, fais-toi grandir les mains, parce que... Et mes yeux ? Comment tu trouves mes yeux ? Ah, des yeux de biche, même. Merci. Ceci dit, des yeux de biche sur la tête de Babar, ça fait Walt Disney qu'on réforcer sur le bourbon. Excuse-moi. Jean-Claude ! Jean-Claude ! Jean-Claude, je vais faire de la chirurgie esthétique. Ah bon, tu changes de boulot ? Oh, c'est con, tu vas nous manquer, maille, on se marrait bien. Mais non, c'est pas ça, mais je vais faire des choses pour être belle. Ouais, ben, c'est bien ce que je dis. T'en as bien pour trois mois, tu vas nous manquer. Après, je ressemblerai à Jennifer Lopez. À Jennifer, je sais pas, madame Lopez, sûrement. Mais non, mais je plais pas au mec. J'en trouve pas un pour faire l'amour. Oui, mais ça, c'est normal, c'est parce que tu cherches pas au bon endroit. Moi, quand je veux une vieille portière, je vais à la casse. Tu vois ? Toi, tu... Tu ferais l'amour avec moi ? À jeun ? Ben... Bourré, peut-être. J'ai... J'ai eu pire. Tu ferais l'amour avec moi, toi ? Je sais pas, ça dépend. Tu me donnes combien ? Ce que tu veux, une heure, deux heures. Hé, ça va ? Bonjour. Philippe, est-ce que tu me trouves belle ? Tu sais, moi, les nanas, c'est pas trop belle. Oh, ben oui. Ben oui. Jean-Guy, je vais faire de la chirurgie esthétique. Ah bon ? Vous ne vous plaisez plus chez nous ? Non, mais je vais me faire faire des trucs. Ah oui, d'accord. Vous voulez un congé sans solde, c'est ça ? Ah non, maximum. Je peux pas faire plus. C'est de la loi. Ben, tu vois, moi, si je pouvais repartir de zéro, ben, je ferais James Bond. Espion, ouais. Genre petite gonzesse, Aston Martin, cocktail. Mais il est bidon, ton 07, là. Une vraie vie d'espion, c'est une vie de merde, transparente, éterne. Tu dissimules tout le temps, c'est à quoi choper des ulcères. Une vie de merde. J'ai dit espion, j'aurais très bien pu dire détective privé. Genre Bourbon et Jolive avait pleuré en Barésie, c'est pas mal aussi, ça. Mais détective privé, tu passes ton temps à choper des gens pour des adultères sordides, planqués, là, dans des endroits venteux. Quoi, choper des pneumonies ? C'est une vie de merde. Ce que je voulais dire, hein, c'est que plutôt que de faire commercial dans une boîte pourrie en province, si j'avais pu faire autre chose, hein, parce que commercial, c'est quoi ? C'est une vie de merde. Et ben voilà ! Ben voilà ! Moi, ce que je veux pour cet été, c'est mêler le farniente au sport. Ah, mais vous avez raison, Nancy, le sport, il n'y a que ça de vrai. Moi, dès que j'arrive sur une plage, j'organise des tournois de tennis ballon avec des anciens de l'équipe de France. Eh oui ? Moi, je m'inissierais bien à la plongée. L'ivresse des profondeurs, découvrir les fonds marins, le grand bleu, c'est... La plongée, vous dites ? Oui. Toute petite, déjà, j'étais impressionnée par tous ces plongeurs, c'est vrai, ces hommes-grenouilles en combinaison néoprène avec tout leur attirail, c'est... Ah, mais moi, Nancy, dès que je quitte mon short en satin, c'est pour plonger dans ma combinaison en ménoprène, hein. Ah, vous... vous êtes plongeur ? Ah ouais, et puis pas dans un resto, hein. Moi, moi, l'été, j'amène mes bouteilles, mes palmes, j'écume tous les spots de la région. Au camping des Dunes, on m'appelle l'homme de l'Atlantide. Ah, après ça... Salut, l'homme de l'Atlantide ! Oh, et j'ai pas de mérite, hein. Quand j'étais jeune, j'ai fait mon service dans les fusillés marins. Bon, après, j'ai intégré l'équipe à Cousteau. Et puis là, bon, je me suis fâché parce que, bon, je le supportais pas. Il était tatillon, le vieux, avec son bonnet, là. Puis en plus, il voulait jamais que je conduise la Calypso. Oh, pas cool. Oh, le con, mais quel con, c'est pas vrai. Je sais même pas nager. Tu me mets dans deux mètres d'eau, je coule comme une pierre. Tu sais que c'est un nom, ce que tu pratiques. Ça s'appelle la mythomanie. Attends, hé, lâche-moi avec tes maladies de cinglés. Moi, je sais ce que j'ai. Je suis commercial jusqu'au bout des ongles, voilà le problème. Et bourrer le mou, c'est une seconde nature chez moi. Qu'est-ce que tu veux ? En attendant, tu t'es mis dans une situation inextricable. Quoi ? En gros, t'es dans la merde, quoi. Ça, ça, je comprends. En plus, elle s'est pas déballonnée. Elle a pris son téléphone, la Nancy, elle a réservé un Zodiac avec tout le matos de plongée pour aller sur le lac de Bagnon-le-Vaseux. Mais dis-lui la vérité. Je sais pas, c'est pour un con, là. Sergio, si je fais ça. Mais non, ça va te libérer, Jean-Claude. Ça va te libérer. Non, non, attends, attends, j'ai une meilleure idée. Oh, non. Ah, si. Tu vas te mettre dans la merde. Non. Et vous avez pas trop peur ? Parce que moi, je serais mort de trouille, hein. Oh, bah, avec un moniteur comme Jean-Claude. Euh, ouais, mais Serge a raison, Nancy. C'est vrai que la plongée, c'est un sport dangereux. Moi-même, j'ai perdu beaucoup de copains, mais... Dis-lui, Serge. Ah, bah oui, ça, c'est... Les statistiques sont formelles, ça. En été, la plongée est une des plus grandes causes de mortalité. Bien, loin devant l'accident de barbecue. Ah bon, vous êtes certain ? Bon, enfin, bon, les accidents, ça arrive, ça, on peut rien y faire, hein. Non, le plus gênant, c'est l'allergie au ménoprène. Dis-lui, Serge. Ah oui, parce que sous l'effet du néoprène, alors le corps gonfle... Voilà. ...et ça explose. Alors ça, par moins 30 mètres, ça pardonne pas. Enfin, arrête, là, tu vas me la stresser, hein ! En même temps, moi, quand j'ai dû plonger, j'aurais pu dire autre chose, hein. C'est vrai, la merde, c'est pas trop mon élément. À la rigueur, je serais plus à l'aise dans les airs. Hein, les airs ? Ah oui, ouais, non, c'est vrai, bien sûr. Oh ben là, il y a beaucoup moins d'accidents au parachutisme. Bah attends. Ouais, c'est sûr que si on va par là, moi, quand j'étais dans les fusils commando, bon, on avait beaucoup moins de pertes dans les sauts qu'en plonger, hein. Ah, parce que vous sautez aussi. Bon, écoutez, moi, j'ai... Bon, j'ai 2500 sauts à mon actif, croix de guerre, deuxième d'âne. À un moment, j'étais sur le point de m'engager dans une unité d'élite, et puis au dernier moment, j'ai renoncé parce que j'ai le pied carré. Je rentre pas dans les Rangers, et puis un avion de chasse à entretenir avec une paye de commercial. Alors, ce premier saut ? Bah, j'ai tout vomi. Je te comprends, ça doit être impressionnant, à 4000 mètres. Ah, oui. Et Nancy ? Beau, c'est-à-dire qu'elle sautait juste derrière moi, donc elle a tout pris, quoi. Oh, non, pas lui. Bah, Nancy... Non, ça va ! Puis en plus, elle a sauté la bouche ouverte. Quand je vois le blé qui se font les sportifs, ça m'énerve, tiens. Attends, c'est du boulot, hein, c'est des efforts. Bon, attends, pour les cyclistes ou les lanceurs de poids, je dis pas, ils transpirent. Mais tu vas pas me dire, les pilotes de F1 roulaient à fond, le cul vissaient dans leur siège, je sais faire, moi aussi. Attends, à 220 dans les virages ? Non. Bon. Non, parce qu'au-delà de 150, Max Antia décroche. Mais sinon, je suis cap, hein. Bourré, hein. Attention, hein, pas à jeun, hein, je suis pas fou, hein. Non, t'es juste accro. Hein ? Donne-moi. La pause de ce connard, j'ai pas commencé la journée, je suis déjà énervé, moi, pardon. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Il se trouve que j'ai croisé Spetanski, là, le Polak, là, du dessous, dans la chanceur. Je t'allais, je t'allais. Bon, il était avec les comptes chez Digix. Oh, monsieur, il frime parce qu'il va faire les 2 heures de Mougins, la course cycliste en vélo, là. Bah oui. Et il a dit que moi, je serais pas capable de la faire. Mais tu t'en fous, ce ton conne, hein. Ouais, bah il a rajouté que, à l'étage, on était des mous du genou, des lopettes et des grains du bide, il a dit. Quoi ? Ouais. Bah, lui, non, ça va pas se passer comme ça, il faut l'aider notre honneur, là. Ouais, t'as raison, je vais lui casser la gueule. Non, 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 attends, 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 tu m'as toujours dit que t'étais balèze en vélo, toi. Ah bah, moi, je suis quasiment né avec un cadre entre les jambes, hein, ouais. J'ai jamais raté un tour de France de ma vie, hein. J'en ai même fait un, je vendais des pins. Bah, la voilà, la solution. Tu vas t'inscrire à la course et tu vas la faire, et tu vas la gagner, ok ? Je serai ton mentor, ton intendant. Ah, on va aller piler, ça. Ouais, ça va fumer. Ouais, t'étais bon au vélo, hein. Ah bah, ouais. C'est bien, bravo, ça a de la gueule, c'est bien. On fait comme on a dit quand il arrive, hein. C'est bon, tout est réglé, ici ? Ouais, c'est nickel, hein. On va aller piler ces pédés, ces connards, par exemple. C'est des gros pédés, j'ai pédé. Allez, voilà ! Allez, agissez ! Allez, agissez ! Allez, allez, à demain, à demain. À demain, soyez-là. Bon, alors, c'est bon, il a craché, Jean-Guy ? Je vais l'avoir, le cadre en carbone, avec le dérailleur 25 vitesses. Oui, oui, l'entreprise a payé les frais d'inscription pour la course, le dossard, avec le nom de la boîte écrit en gros dessus, ça va être terrible. Bon, et pour la tenue, ça fait pas un peu... Mais tu rigoles, dis-donc, un an sans caleçon cycliste moulant près du corps, gris-violet, on dirait du goutier ! Bon, d'accord, mais alors, pour le vélo ! Alors, pour le vélo, Eva a fait un geste formidable, elle a prêté le sien. Oh non, il est tout pourri, le vélo de ma Eva ! Arrête, t'as qu'à enlever les deux sacoches et le panier du chat pour l'aérodynamiste, ça va rouler de tout ça ! Eh ben oui, il est pourrisant ! Bon, et du tout, ça suffit, tout le monde se met en quatre pour toi, Jean-Claude, alors, fais un effort, toi aussi, tiens, Fran a pensé à toi, en plus, regarde. Qu'est-ce que c'est, c'est de l'EPO ? Non, c'est mieux, avec ça, elle danse dans les refs en 48 heures sans s'essouffler. Tu peux faire le tour de France sans escalette, ça. Ouais, ouais. Eh, tu vas les piler, hein ! Ouais ! Les piler, hein ! Yes ! Ouais, 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 ouais. T'as vu comment t'es gaulé, même en descente, tu t'essoufflerais sur un vélo ? Mais ça n'a rien à voir, c'est le mental qui compte. Regarde, Roger le Maire, il est fait comme une baleine. T'as vu le résultat ? Pense au fric que tu vas te faire, à toutes ces gonzesses, tu vois, quand on aura atteint un bon niveau. Tiens, je vais te donner un avant-goût de la victoire, regarde. En attendant, tu descends en bas, tu me refais les cinq étages à pied, ok ? Ok. Je compte sur toi, hein. D'accord. D'éconne pas, Jean-Claude. Ok. Allez, à tout de suite ! Ok, pas contre. Allez, c'est parti ! Alors, Jean-Claude, il était comment, à la course ? Ah ben, il a fait premier. Non, c'est pas vrai. Si, premier au contrôle anti-dopage, premier à être contrôlé positif. Non, non, les trucs, là, c'était indétectable. Ah non, mais c'est pas ça, c'est le champagne de Gramut, ils lui ont pris dans le sang. Ils n'avaient jamais vu ça, ils lui ont fait une attestation pour le Guinness Book. Bah alors, il n'a pas couru. Si, mais il a chuté. Ah, dans un vérage, dans une descente. Non, non, au départ, il s'est coincé les pinceaux dans les calepieds, il est tombé comme une merde, et vu l'état dans lequel il était, il ne s'est jamais relevé. C'était une belle course. Tu aurais pu me prévenir. Ça va, Jean-Claude ? Ça va ! Je suis chier, Sam. Je répète pas. Voilà. Pour me faire chier, moi. Jean-Claude Convenant est demandé au téléphone. Je répète, Jean-Claude Convenant est demandé au téléphone. Il en a marre, Jean-Claude Convenant, hein ! Il aimerait brasser son café tranquille, Jean-Claude Convenant ! Tu vas voir. Numéro masqué, allez-y, hop, c'est parti. Oui, il accueille. Il y a une bombe planquée dans la tour. Tu fais comme tu veux, mais ça pète dans une minute trente nœuds. Et voilà le travail. Jean-Claude Convenant est prié d'arrêter ces blagues lourdes. Il y en a qui bossent, merci. Avec André ! Je te jure. Ça m'étonne. Si ! En tout cas, toi, il paraît que tu t'ennuies pas. Hein, moi, pourquoi ? Attends, la partie fine de la pause déjeuner, en bas avec les vigiles. Moi, j'irai jamais roussé. Hein, mais attends, c'est pas moi, c'est Fred qui a fait ça. Attends, c'est la meilleure, c'est moi qui l'ai dit la première à Jeanne. Faut pas déconner, quand même. Juju ? Ouais. Il y a Jeanne qui te réclame, en bas. Je crois qu'elle en a un peu marre de répondre à ta place au télé. Ah, mais... C'est pas moi, c'est elle, la salope. Je fais pas dans la tournante, moi. C'est Jeanne qui t'a dit ça ? Oui, je crois que t'énerve pas. La standardiste est demandée au standard. Ah, comment ça c'est dingue, ce truc-là ? Oh, quelle imprutis, celle-là. Bon, tu descends lui dire, moi, je règle ça illico avec Fred. Attends, c'est dingue de raconter n'importe quoi. Ben, vas-y ! Oui, oh ! Fred, je te paye un café. On parle jamais toutes les deux, c'est vrai. Qu'est-ce que toi ? Rien, un piercing qui s'infecte. Ah, faut faire gaffe avec ces trucs-là, tu t'es fait faire ça où ? Dans une rive le week-end dernier. Les deux ? T'as dû le sentir passer, hein ? Non, j'ai rien senti, c'était une surprise. Des potes qui m'ont fait ça pendant que j'étais red-deaf. T'appelles ça des potes, mais c'est l'horreur, ton truc. Eh ben non, tu vois, c'est pas grave, puis ça fait des souvenirs. Je me suis tapé un nombre de mecs, tu peux même pas imaginer. Tiens, encore ce matin, j'arrivais pas à m'asseoir. Mais attends, c'est pas vrai, tu déconnes, là ? Peut-être, mais c'est pas important. Moi, je dis tout ça pour donner un peu de corps aux conneries que tu racontes sur moi. Je comprends pas. Son as, c'est rago, elle se rase la chatte, elle se donne aux premiers venus, c'est pas moi, ça. C'est pas ma carure. Avec ce que je te dis là, tu vas pouvoir me tailler un costard correct. Perce à la forme. Ah, toujours là, toi. Fred, écoute, je te jure que j'ai jamais raconté quoi que ce soit sur toi, tu peux me croire jamais. Ah ben, je n'en ai rien à foutre, moi. Bonjour, André. Bonjour. Juju ! Tu peux revenir, s'il te plaît ? Elle arrive, elle arrive, t'inquiète pas, elle vérifie un truc avec Fred. Hé, il paraît que c'est pas Juju pour la partouze. Non, attends, mais c'est elle qui me l'a dit, tous en même temps, elle touchait plus de terre. Bonjour, monsieur. Attends, mais c'est pas vrai. Chut, chut, c'est pas vrai. Bonne journée. Tu n'aimes pas celui-là, hein ? Donc là, partout, ça serait Fred. Merde, il revient. Hein ? Qu'est-ce que vous dites ? On n'entend rien dans la cabine, hein ? Le micro, quel micro ? Quoi ? T'as des questions ? Tu veux des détails ? Je te fais une petite chronologie pour venir chez toi. Tu veux mon plein de carrière dans cette halle de merde ? C'est fait pas chier ! Tu sais ce que m'a dit Juju ? Eh bien, il paraît qu'avant, Carole, c'était un homme. Ah bah, voilà autre chose. Et d'où qu'elle le sort, ça ? Eh bien, de la grand-mère de la vigile d'en bas, qui est copine avec un chirurgien. Enfin bon, il paraît qu'avant, elle s'appelait Kurt et qu'elle était d'autre cœur à Dunkerque. Vous arrêtez jamais, vous, hein ? Non. Et tu sais ce qu'on m'a dit à moi ? Non. Il paraît qu'avant, t'étais une lumière. Hein ? Ouais. Combien de wat ? Ouais, pas mal, Jeanne. Hervé. Quoi ? Je trouve que vous avez en général une attitude déplorable envers Sylvain. On rigole, là aussi. Oui, mais vous, vous devriez montrer l'exemple. Bon, bah, je vais faire un effort, je vous le promets. Bon. D'accord ? Soyez gentil, hein ? Je le saurais. Je compte sur vous ? Vous pouvez. Sylvain, je t'offre un café ? Hein ? Ouais, avec plaisir, là, j'arrive, je finis un truc. Non, bah, attends, je t'offre un café, c'est... C'est tout de suite, là, hein ? Tu bosses trop, allez, relax, viens. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Fais-toi, fais-toi ! Tu vas partir dans le site, qu'est-ce qu'il y a ? Attends, attends, c'est un bruit de bouchon de stylo de merde ! Je la mets près de là, putain, que ça me fout une gote pareille ! Eh, Maïma ! J'arrive, c'est tout ce que j'ai trouvé. Le couteau sous le J.C., ma baguette chinoise et une lampe de torche. Mais pourquoi t'appelles pas un docteur ? Mais parce qu'on a pas le temps, tu vois bien quoi, on est en train de le perdre, il est tout violet, là ! Il faut faire comme les piqûres de Capucé, on pense que l'osophage pourrait bien respirer. Regarde, là, il y a un poisson ! Oh, là, sinon, je suis mort. Poissonne ! Mais vas-y, fais-le, quoi ! Ah, non, pas moi, vas-y, toi ! On t'a pied les jambes. Oh, vite ! Tiens-le, 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 hein ! Oh, Sylvain, j'espère que t'as une bonne mutuelle, hein ! Bah, connais une bonne moine à force ! Courage, Sylvain ! Putain ! Arrête ! Arrête, mais je l'ai avalé ! Je l'ai avalé ! Il l'a avalé ! Il l'a avalé, il s'en fait ! Oh, c'est super ! Ça va ? Ça va ? Oh, là, là, j'ai couché ! J'allais y passer ! Regarde, j'ai vu un grand voile ! Avec une lumière blanche ! Avec des gens qui appelaient Sylvain ! Sylvain ! Tu sais, ça m'aurait fait chier de te perdre, quand même, hein ! Ça me fait drôle de te l'avouer, mais quand même ! Merci, Hervé, tu as été magnifique ! Dis donc ! Hé, c'est ballot, je viens de m'apercevoir, j'ai perdu ma bague, là ! Quoi ? J'ai dû la perdre... Ouvre la bouche un peu ! J'ai dû la perdre, là, en fouillant ta glotte, c'est clair ! Ah, mais j'y peux rien, moi, Hervé ! Quoi, t'y peux rien ? Attends, je viens de te sauver la vie, tu vas quand même pas chicaner pour me rendre ma bague ! C'est le dernier souvenir de mon grand-père ! Si tu veux, Hervé, j'ai de l'huile essentielle de pruneau dans mon tiroir ! Très bien, ben, va te chercher ça ! Mais moi, je m'en fous, moi, de ton grand-père, j'ai un bilan comptable à finir ! Sylvain, je viens de te sauver la vie, est-ce que j'ai besoin de te le rappeler ? Alors, si tu me rends ma bague, par la même occasion, tu récupères ton capuchon de stylo, comme ça, ton stylo y a pas séché, tu vas pouvoir finir ! T'es bilan comptable, s'il te plaît, un coup de main, le dernier, allez ! Alors, je... Ah ben oui, mais bon... Mais pourquoi, c'est toujours moi qu'on fait chier ? Ah, je sais pas, le destin, l'intestin... Important de garder l'humour dans ces situations, hein ! Tu veux un café, ça fait aller ! Bon, Sylvain, tu te mannes, hein, j'aimerais pas passer la soirée ici, moi ! Salut, Nancy, à demain ! Justement ! Quoi ? Je crois que c'est à vous, ça ! Quoi ? Oh, ma bague, vous l'avez retrouvée où ? Ici, à ma poste 4h ! Ah, d'accord, très bien, c'est gentil ! Bah, à demain ! À demain ! Ah, au fait, pour Sylvain ! Ça va, c'est très bien passé, je crois qu'il y a eu une rencontre, vraiment ! Je suis contente, au revoir ! Hervé, je fais une pause, tu te fâches pas, mais... Non, non, je la retrouve pas, ta bague dans la... Je vais pas me fâcher, bien sûr, c'est bon ! Hervé ? Oui ? Viens, on le regarde ! J'ai rendez-vous avec un homme à la pause déjeuner ! Oh, ouais ! Vous vous êtes rencontrée où ? Oh, c'est pas rencontrée ! Il a perdu son portefeuille dans un grand magasin, c'est moi qui l'ai trouvé, alors je dois lui rendre ! Regarde ! Il est troublant, hein ! Ouais, troublant, oui ! Mais t'as pas vu ? Si, si, j'ai envoyé cette photo de moi ! Mais t'es d'où ? Bah oui, mais c'est mon meilleur profil ! Alors ? Ton rendez-vous ? Il est pas venu, il a même pas décommandé ! Quand j'ai appelé, il a transformé sa voix, il a dit qu'il avait déménagé, qu'il était le nouveau locataire ! Quelle lâche t'es, quelle... J'ai un problème avec les mecs, hein ! Je les intimide ! Non, non, mais t'es peut-être trop classique, je sais pas, et c'est des tenues différentes ! Ah bah quoi, c'est un petit chemisier qui m'a donné une copine bonne soeur ! Oh, ça va, mais elle va acheter un truc vraiment neuf, je sais pas, réfléchis, fais-toi relouquer par quelqu'un ! Tu voudrais pas me relouquer ! Ah non, non, trop de beaux, je... Non, une professionnelle, on va voir une professionnelle ! Regarde-moi, avant, j'étais platine, la brosse, les gros mollets, j'ai vu ma relouqueuse, mademoiselle Pauline, une fille sensationnelle ! Et bah maintenant, j'ai changé de coiffure, je porte des mini-jupes, et je peux te dire que les rendez-vous, c'est moi qui les décommande, parce que... Je vois pas pourquoi je vais aller voir une relouqueuse qui va me demander une fortune, alors que franchement, avec deux petits accessoires à la mode, je me transforme... en Julia Roberts ! Qu'est-ce que t'es belle, Maréva ! T'es superbe ! Enfin, moi, je vois surtout Robert, hein ! Pas venu, Julia, non ? Tu t'en voulais, non ? Non ? Je regarde pas, moi ! Pretty woman, walking down the street... Pretty woman, walking down the street... T'as bien fait d'aller voir ta relouqueuse, ta vie a changé, non ? C'est merveilleux, tu veux un café ? Ha ha, un capucino, plutôt ! Moquez-vous ! En attendant ce week-end, j'ai rendez-vous avec la relouqueuse de La Russa ! Qui ? La Russa ! Broc et schnock ! C'est qui, ça, La Russa ? Ça doit être la sœur de l'autre, La Russonce, des Miss La Russonce ! Ha, la velue ! Alors, ta relouqueuse ? J'appelle, je prends rendez-vous, je passe à la banque prendre un nouveau chéquier, j'annule mon badminton, j'envoie ma photo de face sur ton conseil... Ouais, alors ? Elle a tout annulé ! Hervé, je peux te poser une question ? Non. T'es un homme, toi, t'es un vrai, t'as fait la chose. Bon, alors, je t'écoute. Super ! Tu vois, c'est rapport à la taille de ma... Parce que... Tu vois ce que je veux dire, quoi ? J'ai vu des films, les gars, ils ont des sacrés... Des sacrés bazar, quoi ! Et moi, quand je regarde la mienne devant la glace de l'armoire à pharmacie, tu te laves donc les dents, tu vois, devant la glace, et ça fait des éclats de dentifrice. Et donc toi, tu utilises quoi comme produit ? Je sais pas, mais je vois pas le rapport avec la taille de ta bite. Alors, vraiment, Jean-Guy, je pense qu'une fois de plus, le CE a fait preuve de modernité sur ce choix. Modernité ? Oui. Vous voulez dire décadence ? Non. Installez un distributeur de préservatives dans une société. Pourquoi pas un sex shop ? Ah ! Très bonne idée. Sur proposition de Jean-Guy, à la prochaine réunion au CEDE, il faudra parler de l'ouverture d'un sex shop, donc... Hervé, je ne plaisante pas. Nous sommes ici pour travailler, et non pas pour nous vautrer dans la luxure et la débauche. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, un distributeur. Vous savez, il y a du passage ici, entre les jeunes stagiaires, les petits CDD, et parfois, il y a des rencontres... Ouais, voire plus, c'est affinité. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Notre entreprise serait devenue un lupanard ? Ça ne va pas se passer comme ça. Je vais remettre de l'ordre, croyez-moi, à coups de tricks, il le faut. Deuxième proposition de Jean-Guy, ouverture d'un club sadomaso au sein de l'entreprise. Très bien, Jean-Guy, on progresse. Et vous, je vous rappelle que les toilettes ne sont pas des cabines d'essayage. Où est-ce que vous vous croyez ? Aux galeries Lafayette ? Allez, au travail ! Mademoiselle, j'ai deux mots à vous dire. Tiens, comme par hasard. Je savais pas qu'il y avait des parfums. Qu'est-ce que tu crois ? Vanille, fraises, framboises, tout ce qu'on aime, quoi. Ah non, mais moi, le sucre, ça me fait grossir, alors. Oui, mais c'est pas fait pour être mangé, Maéva. Tant mieux, parce que moi, ce que je préfère, c'est le salé. C'est mal parti, parce qu'ils s'en font pas encore au poteau-feu, tu vois. C'est bon, le poteau-feu ! Remarque, si j'en prends une au bout nature et que je rajoute du gros sel par-dessus. Tu vois, je suis pas sûre que ça le stimule, ton copain. Avoir son truc transformé en os à moelle, c'est moyen. Quel copain ? Celui qui est au bout de la capote, Maéva. Ah non, mais ça, j'ai pas encore trouvé. Mais quand j'aurai trouvé, je tenterai bien le coup du gros sel. Je te raconterai. Peut-être même que je rajouterai un peu de poivre. Alors, vanille, caramel, fraises, framboises, pistaches... Bah, pour moi, ce sera court, non sucré. Court, non sucré ? Bah, je te l'offre. Tiens, voilà, court, non sucré, Sylvain. C'est bien, tu vois, t'es pas comme tous ces machos. Toi, t'es honnête, au moins. Ouais, enfin, je vois pas trop le rapport avec la taille de ma bite, là. Oui, non, mais je cherche pas. Et c'est qu'en ouvrant le testament qu'ils se sont aperçus que mon grand-père, il avait fréquenté la femme du maire. Et c'est comme ça qu'il a eu le terrain gratos. Hé, hé, pas con, le papi. T'es intarissable sur ta famille, hein, Jean-Claude ? Ah bah, pour moi, la famille, c'est tout, Serge. Moi, je serais pas ce que je suis devenu s'ils avaient pas été ce qu'ils ont été, hein. Eh oui, mais en même temps, s'ils avaient été différents, tu aurais pu être différent. Ouais, mais Jean-Claude convenant différent, ça aurait été forcément moins bien. Faut voir. Non. Qu'est-ce que t'as à soupirer, Jean-Claude ? T'es pas bien ? Oh, j'ai envie de mourir, mais... Ah, carrément ? Mais file-moi ton bureau, alors. Non, je déconne. T'as pété l'Axantia ? Non, ça va, l'Axantia, ça va. C'est Véro qui est reparti avec un Italien, encore un ? Non, elle est sage à la maison. Ah bon ? C'est quoi ? C'est Johnny, mon cadet. Oh merde, qu'est-ce qu'il y a ? Il est malade. Pire. Pire que malade. Voilà, avec Véro, on pense qu'il est pédé. Et comment tu... comment tu... Bah, y a des indices, hein. Vraiment ? Par exemple, il s'est inscrit à la GRS. La quoi ? La gymnastique rythmique et sportive. Les gamines, là, tu sais, avec le ruban, là. Ah oui. Bonsoir. Ah oui, c'est... C'est incroyable, encore maman. De toute façon, ça a jamais été un vrai convenant. Il est tout timide, tout réservé, le pauvre gamin. Et puis surtout, il a pas encore ramené une gonzesse à la maison il y a 12 ans, Hervé. Mais peut-être qu'il te dit pas tout, qu'il est pudique. Ça existe, les gens pudiques, figure-toi. Tu veux un autre exemple ? Le week-end dernier, on part voir l'enduro du Touquet en famille. Eh ben, il restait dans le camping-car à lire des livres. On lit pas chez les convenants. On lit pas. Mais c'est pas parce qu'il dit qu'il est homosexuel. Écoute, parle-lui, je te jure. C'est trop tard, Hervé. Il nous l'a dit hier. Il a une grave nouvelle à nous annoncer pour ce soir au dîner. Il va tout avouer. C'est comme ça qu'ils font. Je l'ai vu dans un film. Il va faire son coming out. Coming out. C'est ça ? Je pourrais pas le supporter. Le monde se divise pas en deux catégories. D'un côté, les fiottes. Et de l'autre, les cotards à l'ancienne. On a tous un côté féminin. Même toi. Tiens, je te le prouve. Des fois, t'es là, tout seul. Tu sais pas que les gens te regardaient à la machine à café. Voilà, comme ça, tu tiens ton gobelet comme il t'aille hier. Tu vois ? N'essaye pas de m'embrouiller avec tes théories de cafetière à la con, là. On voit bien que c'est pas toi qui va le chercher à sa gym, le gamin. Je crois les entendre, les mères de famille. Tiens, voilà le père de l'autre fiotte qu'ils disent. Hein ? J'ai pas construit tout ce que j'ai bâti, ni bâti tout ce que j'ai construit pour en arriver là, merde ! Tu viens quand même pas renier ton fils parce que je l'ai fait aider, quoi. Enfin, le petit Johnny. Tiens, pour prendre un exemple qui te touche. Même le grand Johnny. Le grand Johnny. Pas comme Camille Conos. Des fois, il... Oui, non, mais en fait, je l'ai lu dans... Attention. Je l'ai lu dans un torchon. Attention. Je sais faire le distinguo. Attention. J'espère quand même que c'est pas contagieux parce que c'est quand même un gros con, hein. Oh, le JC. Hervé. Ah bah, je parlais de toi, tiens. Je suis soulagé, là. Oh là là, quel con que j'ai été. Je me suis gouré sur toute la ligne. Qu'est-ce qui se passe ? Mais tu sais, par rapport à la nouvelle que Johnny devait nous annoncer ce soir... Oui, 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 oui. Et bah, ça y est, je sais, il y a le centre aéré qui m'a appelé. Et alors ? Il a engrossé deux petites camarades, et voilà. Et voilà, le travail. Attends, je te fais marrer, toi. Et ça t'angoisse pas d'avoir un fils qui est père à 12 ans de gamine de son âge ? Mais tu comprends pas que... S'il a engrossé, c'est que c'est pas une théière. Tu comprends, ça, c'est déjà plus dans la tradition des convenants. Je vais même te dire un truc. C'est peut-être le plus convenant d'entre nous tous. Parce que fallait y penser. S'inscrire dans un club où y a que des petites en body, hein ? C'est malin, ça, hein ? Ah, mais ça, c'est... C'est les gènes, ça, tu comprends ? Ça s'affine de génération en génération. Et c'est que le début, hein. Et bah, c'est un début qui promet. Ouais ! Oh, on s'en souviendra de celle-là, hein ? Ouais. Oh, la caisse ! T'as de la chance, parce que moi, je me souviens, mais de rien du tout, quoi. Enfin, tu te souviens quand t'as dansé à poil, quand même ? J'ai pas fait ça. Mais si t'as fait ça ! Devant la femme du président, sous son nez ! Avec ton truc, là, comme ça ! Tu en étais mort de rire tous ! Oh non, putain, t'es trop con, Jean-Claude ! T'es trop con ! Non, non, c'était drôle, je te jure ! Elle a ri, je te dis ! Elle a ri ! Ça va, super cocktail ? On a atterri ? Même si je suis désolé. En fait, je supporte pas les mélanges. J'aurais jamais dû associer cette petite vitamine C avec ce verre de vin blanc que je me suis autorisé pendant le pot. Ça m'a... Je regrette, quoi. J'étais pas mon âme. C'est ça, Jean-Claude, c'est ça. La vitamine, c'est sévère. Oui, c'est fort. Enfin bref, en conséquence, ce que je vous ai demandé hier soir, j'espère que c'est fait, parce que c'est vraiment très important, hein ? Mais bien sûr que c'est fait, Nancy ! Mais alors, plutôt deux fois qu'une, hein ! C'est parfait ! Je suis l'homme d'une parole, moi ! Merci, à plus tard ! Oh, putain... Hervé ! Hervé ! Hervé ! Hervé ! Tu te souviens pas de ce qu'elle m'a dit Nancy hier ? Elle m'a demandé un truc précis, j'ai oublié. Bah, comment on veut dire que je le sache ? Moi, j'étais buzzy toute la soirée. Check my body avec toi ! Arrête de faire le con, là ! Oui, je sais ! Mais tu te souviens pas d'un truc qu'elle m'aurait dit ? Un truc important ! Écoute, je t'aurais bien aidé si t'avais pas essayé de ravier Fred sous mon nez à plusieurs reprises dans la soirée, si t'avais pas évoqué mon rendez-vous chez l'Urologue. Oh, j'ai pas fait ça ! Là, peut-être là ! Si, si, tu l'as fait plusieurs fois ! Oh, t'as été très très lourd ! C'est pas vrai, t'es trop con ! J'ai été trop con ! T'as été trop con ! Ça va pas faire mal ? Non, 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 Jean-Claude ! Non, 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 non ! On va faire un saut dans le temps, ok ? D'accord ? C'est pas vraiment de l'hypno, c'est plutôt de l'auto-suggestion, d'accord ? Donc on va revivre, tu vas revivre, ce qui s'est passé hier soir. Oui, mais moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est juste le petit passage avec Nancy, parce que le reste, bon, c'est pas... Allez, je vais faire une impasse sur le moment de ta-ta-ta-ta-ta-ta ! Oui, mais c'est pas de ma faute, je supporte pas la vitamine C ! Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Jean-Claude, Jean-Claude, aie confiance. Allez, on ferme les yeux, tu respires. Attention, nous ne sommes plus aujourd'hui. Nous sommes hier soir, il est 22h. Qu'est-ce que tu fais ? 22h ? Oui. À la tienne, Étienne ! Ok, c'est bien, c'est bien. On ferme les yeux, on respire, il est 22h15. Qu'est-ce que tu fais ? Cussec, Sylvain, pas cap ! Ok, Jean-Claude. Non, c'est bien, c'est bien, tu oses, c'est certain. On va continuer maintenant, attention, il est 22h30. Qu'est-ce que tu fais, Jean-Claude ? Encore un petit coup, Sylvain, encore un petit coup. Ok, Jean-Claude, on va essayer de se rapprocher de l'instant T, l'instant où Nancy arrive, ok ? Tu la vois Nancy, attention. Oui, j'avoue. Ferme les yeux, respire, elle arrive, elle est là, devant toi, qu'est-ce que tu fais ? Euh... Oui ? Encore un petit coup, Nancy ? Elle me dit non, non, Jean-Claude, ça suffit maintenant. Ok. Il faut que je vous parle de quelque chose... Oui. Oui, oui. Travaille là-dessus. Oui, ça va. Oui, c'est là, c'est là, c'est là. Allez, allez. De quelque chose... Ok, Jean-Claude, il est minuit 15. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Minuit 15. Allez, hop ! Oui. 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 Non, non, Jean-Claude, avance ça. Ah ! Rien à faire, le trou noir, je... Tiens. Monsieur Lebrun vous attend à l'accueil, Monsieur Lebrun à l'accueil pour Nancy. J'ai dû charger moins la mule aussi, et puis ça te fera les pieds, tiens. T'as été odieux hier. Oh, je l'ai, putain, ça y est. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai, c'est ça. Monsieur Lebrun, voilà ce qu'elle voulait me dire hier, Nancy. Toi, tu dansais toujours avec Fred hier. Oui ! Eh oui ! T'as vu ce palais que j'avais avant ? Bien sûr ! Et elle, elle m'a dit, allez voir Hervé, dites-lui que la réunion avec Monsieur Lebrun est maintenue et qu'il prépare le dossier. Voilà ce qu'elle m'a dit hier. Il est 11 heures, c'est aujourd'hui, c'est... C'est bon ? Oui, c'est toi ! Hervé ! Quoi ? N'oubliez pas le dossier ! Il est cool, Jean-Claude, dévoilé ! Quoi ? Bah, Hervé ! Allez, move your body, move your body ! Le dossier, hein ! Mais pourquoi faire ? Eh, pour l'aller ! On a rendez-vous avec Monsieur Lebrun ! Quoi ? Quel dossier ? Quel dossier ? Le dossier, quoi ? Tu devineras jamais ce que j'ai entendu hier soir à la radio. Ah non, ça, je devinerai jamais ! Le type qui présente la bourse, il a prononcé le nom de notre boîte ! Tu m'étonnes qu'il en a parlé hier, on a dû perdre quelque chose comme 8% sur le second marché ! C'est énorme ! Eh ben moi, j'espère qu'on va continuer à se casser la gueule, hein ! Parce que j'ai dit à ma mère d'écouter pour entendre le nom de la boîte ! C'est la gloire ! Attends, attends, attends ! Est-ce que t'es bien sûr que c'est de notre boîte qui parlait ? Sûr et certain ! Jean-Pierre Gaillard, c'est quand même pas n'importe qui, Jean-Claude ! Quoi ? S'il dit qu'aujourd'hui on va être rachetés, ben c'est que c'est vrai, il connaît le marché ! Attends, j'y étais ce matin, moi, au marché, pour faire mes courses ! Ben ils ont pas parlé de la boîte, hein ! Mais on parle du marché bourse ! Ça va être un massacre ! On va tous y passer, Jean-Claude ! Bon, attends, faut peut-être voir qui c'est qui va nous racheter ! C'est peut-être des... Mais c'est tout vu, Jean-Claude ! Maintenant, quand il rachète une entreprise, il vire les gens systématiquement ! On regarde Danone et Spencer ! Oui, Nex, balayé, laminé, bam ! Dans la nature ! Et moi, avec les traites sur le pavillon, les traites sur le camping-car ! Ben va falloir que je le revende ! Et puis t'as des gosses, en plus ! Ouais, mais ça, ça me rapporterait beaucoup moins que le camping-car, tu penses ? Bon, bref, faut être solidaire ! Ah mais ça, ça en va l'être, hein ! Ah bon ? Vous êtes prêts ? Bien sûr ! Alors moi, je propose grève surprise, tout de suite, maintenant, sans préavis ! Ok ! Ok, je vais faire le tour de lui-même, je vais recruter des gens, la presse, tout, tout le monde ! Ok, ben moi, je vais avec toi, ça me fera une balade ! Parce qu'avec tous les soucis que j'ai, si en plus, j'ai plus de travail... Eh ben moi, s'il faut occuper les bureaux, eh ben je suis prêt, si ma mère, elle me laisse sortir ! Allez ! Bon, ben, Jean-Claude, tu me... D'accord, je verrouille tout, je verrouille tout ! Ok ! Allez ! Alors, qui c'est qui rachète la boîte ? Ben quoi, quelqu'un rachète la boîte ? Bon, attends, André, le chauffeur du patron, on est forcément au courant de tout, hein ! Ah ouais, non, mais moi, je suis tenu au secret, moi, mais euh... Mais pourquoi ça t'intéresse ? Ben, pour aller voir ailleurs le plus vite possible, si ça sent pas bon, tu comprends ? Alors, c'est des gentils ou des méchants ? Ben, je peux pas le dire... Tu l'as vu, la nouvelle BM, elle est... Elle est classe, hein, elle est... Bon, d'accord, combien ? Ben, écoute, je sais pas si je dois... Combien ? Ah ben, attends, mais là, c'est la survie de ma famille qui est en jeu, là, hein ! Putain, ouais, non, mais c'est toi qui m'as appris à négocier, hein, j'y sais ! Non, non, cache, cache, du cache... Du cache, du cache... Puis reviens me voir dans une heure, j'en saurai plus ! Merci, je... Hé, je compte sur sa discrétion, hein ! T'inquiète ! Ah, André ! Ouais ? Toi qui es au courant de tout ? Ça et moi ? Mais qui t'a dit ça ? Je comprends pas, je veux... Là, 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 tous ces soucis, tous ces soucis ! Hé, regardez ce que je viens de trouver dans l'ascenseur ! Quoi ? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'on n'est pas rachetés... Oh ! Attendez ! Quoi ? La mauvaise, c'est que je le savais depuis le début, signé André. André ! Oh, le fumier ! Mais 300 euros ! Toi, 300, toi ? Moi, c'est 400 euros ! Avec tous les soucis, tous mes soucis ! Ce n'est pas 500 ? Vous imaginez même pas ce qu'il m'a demandé, moi ! Qu'est-ce qu'il lui a demandé ? Qu'est-ce qu'il lui a demandé ? Hein ? Qu'est-ce qu'il lui a demandé ? Enfin, les amis, vous êtes là ! La solidarité est en marche ! J'ai prévenu les syndicats, ils nous ont envoyé du renfort, ils ont prévenu les télés, on reçoit des faxes de partout ! Hé, ça va être un massacre ! On n'est pas rachetés ! Quoi ? Comment ça, on n'est pas rachetés ? Mais la manif part demain, là, j'ai tout organisé ! De la place du marché, à 9h ! Comment je vais faire pour faire mes courses demain matin, moi, alors ? Quoi, quoi ? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de tes courses ? Jean-Claude, je veux un nom ? Ah, Sylvain ? Pourquoi je demande ? Hein ? Tes lunettes ! Ah non, non, mais... Si, si, on lève les... Ah non ! Vous, franchement, il faut être vicelard pour faire une fête du travail, il n'y a quand même pas de quoi se réjouir de bosser ! Mais parle pour toi ! Pense à tous ceux qui n'ont pas de boulot qui pleurent pour en avoir un ! Mais attends, les mecs, c'est pas après le boulot qu'ils pleurent ! Pardon ? C'est après la paye ! Nuance ! Enfin, on va pas appeler le premier, mais la fête du salaire, quand même ! Réfléchis ! Réfléchis, Jean-Claude ! Réfléchis, on peut pas ! Mais je peux pas, tu parles, là ! Je peux pas réfléchir ! Bah oui, je sais ! Eh, n'empêche, il est pas si salaud que ça, hein, Jean-Guy, parce qu'il aurait pu vous virer, hein, au lieu de vous obliger à venir travailler un 1er mai ! Tout ça parce que j'ai un peu exagéré sur mes notes de frais ! Oh, dis-donc, un peu t'es gonflé, quand même, hein ! À la compta, il croyait carrément qu'on avait engagé quatre nouveaux commerciaux, alors ça va ! Bah, vas-y, donne-moi des leçons ! Toi, tu repas ton appartement, tu fais passer la peinture en fourniture de bureau ! Non, mais vous avez vraiment déconné, je vous assure, Jean-Guy, il a été super sympa, toi ! Non, mais écoute-le, l'on te lèche-tu, là ! Eh, doucement, quand même, hein, parce que moi, si je suis là, c'est à cause de vous, hein ! Si vous m'aviez pas obligé à vous couvrir ! Ah bah bravo ! Hourra ! Elle est belle, ta couverture ! Au premier contrôle, on se fait niquer ! Si t'avais été plus consensueux sur le maquillage des chiffres, on n'en serait pas là, aujourd'hui ! Et tu le sais ! Exactement ! En fait, tu manques de conscience professionnelle, voilà ! C'est impossible ! Qu'est-ce que tu veux que je foute, moi, le 1er mai ? Tout le monde fait le pont ! Je vais quand même pas vendre du muguet, Hervé ! Et moi, c'est des années de lutte syndicale que je trahis ! Tu te rends compte, j'assassine Jaurès, là ! Si je me fais choper par le 5... Ah bah là, t'es... Je sais pas, on pourrait peut-être espérer un signe du ciel, une panne EDF, une... Je sais pas, moi... Quoi ? Oh, c'est génial ! Va éteindre la lumière des chiottes ! Va, va, va ! Sylvain ! Sylvain ! Quoi ? Mais quoi ? Encore ? Mais quoi ? Je bosse, moi, les gars ! Y a plus de lumière dans les chiottes ! Alors, tu peux aller jeter un coup d'œil, toi qui es bricolo ? Ah bah ouais ! Moi, à la maison, dès qu'il y a une ampoule grillée, c'est Mister Sylvain qu'on appelle... Mais tu vis tout seul, c'est normal ! Alors, on raconte pas ta vie et vas-y ! Parce que là, on perd du temps pour le travail ! Il y a le tableau des fusibles, enfin, j'y connais rien ! T'es cinglé, Hervé ! Tu sais très bien que dès qu'il fout les pattes, quelque part, il fout le feu ! Et alors, les ordinateurs, ils marchent à quoi, à ton avis, au diesel ? Au diesel ! Oh ! Ah d'accord ! Et qui c'est qui va porter le chapeau ? Tout ça de ces questions ! Oh ! Et Hervé Dubon, hein ! Le connaissant, ça devrait plus tarder ! Oh mince ! C'est mathématique ! Sylvain, qu'est-ce qu'il se passe ? Y a plus de lumière, là ! On voit plus rien ! Non les gars, je suis désolé, je sais pas ce qu'il s'est passé. À peine j'ai touché le tableau, paf, tout a cramé ! Ah bah ouais, mais là, c'est la merde ! Comment veux-tu appeler un électricien le 1er mai ? Bah à mon avis, là, le standard téléphonique, il a sauté aussi ! Oh bah oui ! Non mais c'est terrible ! Non mais on peut plus rien faire, on peut pas travailler ! Ah non ! Comment on va expliquer ça à Jean-Guy ? Oh là 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 ! Non mais attendez, vous inquiétez pas, hein ! Quoi ? Je prendrai tout sur moi ! Bon ! Alors écoute, moi je vois que ça, je file, hein ! Bah oui, moi... Y a plus rien à faire ! Hein ? Allez ! Je suis désolé, hein ! Moi aussi ! Ah non mais, l'ascenseur ! L'ascenseur, il marche plus ! Ah bah oui, il a tout niqué ! Tu veux prendre les choses à moitié ? On est bon pour prendre l'escalier ? Non mais... L'escalier... Oh le con ! Les portes électriques en bas ! Les portes électriques ! Et bah quoi ? Bah c'est sûr, elles ne vont pas marcher enfin, Hervé ! Réfléchis ! Quoi ? C'est à moi que tu parles, là ? Et qu'est-ce que tu fais, Jean-Guy ? Y a plus d'électricité, comment veux-tu qu'elle marche, la machine ? Oh, c'est vrai, j'oublie. Alors je résume, les portes sont bloquées, le standard a sauté et ton portable est resté dans la voiture, dans le parking qu'on peut pas atteindre, bien entendu, à moins d'un miracle. Quoi ? À moins d'un miracle, moi je vais pas rester ici toute la nuit, hein ! Eh les gars, ça y est, j'ai réussi à réparer ! Quoi ? Ça y est ? Ouais, 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 c'est super ! Oh, tu sais quoi, Sylvain, depuis que je te connaissais la première fois que tu réussis à réparer un truc, c'est génial ! Mais quoi ? Quelle réparation ? Y a pas de lumière, là ! Tu laisses le dire ! Ah bah oui, non, mais attends, tout a cramé, non ! Moi, ce que j'ai réussi à faire, c'est à remettre le circuit d'alimentation des ordinateurs ! Comme ça, on va pouvoir travailler ! Pour Sylvain et Pipip ! Bon, bah moi, je vais lui casser la gueule ! Oh non, 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 non ! Mais tu vas où, là, gamin ? Réfléchis ! Eh oui ! Hervé ! Quoi ? Je peux te lire les lignes de la main ? Je sais les lignes de la main, quoi ! Oh, très vaguement, en fait, même pas du tout ! Mais pourquoi tu me demandes ça ? Je m'emmerde ! Un petit brin de muguet, Jean-Guy ! Avant tout le monde ! Pourquoi pas ! Ah, deux ! Allez ! Bon, étrange parfum, hein ! Vous voyez, c'est ma femme qui fait pousser ça dans le jardin ! Elle a la main verte, votre épouse ? Bah, pas trop, parce qu'au début, elle voulait des choux-fleurs, puis elle a dû se gourer dans les graines, alors... Eh, ça pousse comme la chianlis, il y en a à chier partout dans le jardin ! Vous savez, la vente du muguet, c'est très réglementé, hein ! Vous avez demandé l'autorisation à Hervé ? Bah non, pourquoi ? Jean-Claude ! Comme ça, à l'oreille, il semblerait que non, hein ! Je vous laisse, hein ! Qui est-ce qui t'autorise à vendre du muguet à ma place, Jean-Claude ? Ah, mais je ne prends la place de personne, mon Hervé ! Si, Jean-Claude, tu prends la mienne ! Le muguet, c'est mon domaine réservé ! Le muguet du 1er mai, c'est un symbole pour nous ! Et ça permet au sein du cas de remplir ses caisses ! Et grâce à l'argent récolté, nous envoyons nos enfants à la mer ou à la montagne ! Et contribuons ainsi à rendre ce monde moins détestable ! Eh bah moi, c'est mon assiette que je vais rendre moins détestable ! Parce qu'avec ma femme, hein, avec la thune récoltée, on va se faire un bon petit gastos ! Un couscous royal ! Ou un plat de fruits de mer royal ! Un truc royal, quoi, tu vois ? Tu sais ce qu'ils font, mes camarades du syndicat du livre, quand on les fait chier ? Tu le sais, ça ? Euh, tu parles des gros cons, là, qui m'empêchent de lire l'équipe un jour sur deux à cause de leur grève ? Attends, quoi, tu insultes mes camarades intègres du syndicat du livre ? Oh oui ? Ah ouais ? Putain ! Espèce de... Ah mais arrête ! Il est arrivé, le muguet du 1er mai, il est arrivé ! Qu'est-ce qui s'est passé dans les toilettes ? Il y a du muguet qui flotte partout dans les waters ! Oui, c'est pour faire joli ! Dis-moi, tu me prends un bras de muguet, c'est pour les enfants défavorisés, les travailleurs précarisés par la mondialisation, c'est pour une bonne oeuvre, ben, Eva ! C'est combien ? Il est gay ! Il est gay ! Il est gay ! Il est gay, mon muguet ! Tu veux aussi du muguet, Jean-Claude ? Bien sûr ! Et je voudrais préciser à ceux qui voudraient mettre des bâtons dans les pneus de la libre-entreprise que du muguet ! J'en ai plein le coffre de la Xantia, des caisses ! 5 euros, mon muguet, c'est donné ! Tu m'en prends un, ben, Eva ? C'est combien, toi, Jean-Claude, les bras ? Alors, écoutez bien, ma petite dame, pour vous, c'est pas de 7, c'est pas 6, c'est pas 5, c'est 4 euros le bras ! 4 ! C'est de la concurrence déloyenne, c'est dégueulasse, Jean-Claude ! 3 euros le muguet, 3 euros ! Quoi ? Alors, 2 euros le muguet, 2 contre-attaque ! Bon, alors, attends, 2 bras pour 1 euro ! Alors, attention, moi, c'est pas un bras, c'est pas 2 bras, c'est la botte pour 1 euro ! La botte, la botte, mon pied dans ta gueule, ou à la botte ! Tu vas voir, espèce de fouille ! Ah, tu t'en fais de ton muguet ! Mette fesse de merde, touche pas à toi ! Mette fesse de merde, je t'ai fais ! Mette fesse de fouille, arrête ! Il va me le payer, cet enflure, me faire ça, moi, le premier. En plus, il pue son muguet, il sent le chou-fleur, son muguet ! Il est gay, il est gay, mon muguet ! Il est gay, mon muguet ! Oh, Jean-Claude ! Il y a un virus informatique hyper dangereux qui traîne en ce moment ! Alors, si jamais tu reçois un email intitulé attention virus, tu ne l'ouvres pas, tu le mets direct à la corbeille, sinon il pourrait bouffer ton disque dur ! D'accord, je vais faire attention, d'accord ! De toute façon, j'ai envoyé un email de confirmation pour expliquer ce qu'il faut faire à tout le monde ! Et comment il s'appelle, cet email ? Il s'appelle attention, attention virus ! Bon, et pour le 3615, ça craint aussi, parce que moi, c'est surtout le Minitel que j'utilise ! Et là, j'ai plus de chances de me choper une MSC, hein ! T'en veux ? Hein ? Je t'offre quelque chose ? Je veux bien un autre thé, merci ! Si tu veux, on peut parler, tous les deux ! Non, je te remercie Serge, mais tout va bien, j'ai pas besoin de psy ! Oui, enfin, c'était juste pour parler de ton problème ! Comment ça ? Quel problème ? Eh bah, ton homosexualité ! Mais s'il y a quelqu'un qui se pose un problème ici, c'est pas à moi, je te rassure, tout va bien ! Ah non, non, mais peut-être ! Mais tu sais, de par le fait d'être psychologue de l'entreprise, si tu veux, je suis là pour veiller quand même au bien-être et à l'épanouissement de chacun ! Et c'est vrai que le fait que tu sois homo, ça en perturbe plus d'un ! Et qui, par exemple ? Pas moi, de par ma fonction, je suis quelqu'un de plutôt ouvert ! Et puis, j'ai dit ça comme si j'aurais pu demander à Jean-Claude d'essayer l'expérience homosexuelle ! Allez, tapette ! Ça va Jean-Claude ! Bon, ok, c'est un mauvais exemple ! Oui, c'est un beau gosse ! Non, non, mais ok, d'accord ! Ah, mon petit Philippe ! Pourriez voir mon PC, il a encore planté ! Encore, c'est pas vrai ! J'arrive, je vous règle ça en deux minutes ! Merci, vous êtes chauds ! A tout de suite ! Eh, non, mais regarde ! Voilà ! Une femme belle, intelligente, drôle ! Enfin, tu peux pas me dire que ça t'attire pas, ça, quand même ? Si, ça m'attire ! Pour tout te dire, j'ai même essayé une fois ! Mais alors, les mini-jupes, ça me va pas du tout ! J'ai pas assez fait, Serge ! Pardon, pardon ! Tiens, Fred ! Aide-moi, s'il te plaît ! J'essaye d'expliquer à Philippe que si tu veux dans la vie, c'est bien de goûter un peu à tout ! D'être toujours un peu, tu vois, au niveau sexuel ! D'être pas toujours dans la même... Ah, d'accord ! T'aurais pu faire plus simple, mais moi, tous ces Philippe, je le trouve très bien ! Attirant, sexy... Ah, tu vois ? Ben oui ! Je dois t'avouer, j'ai toujours aimé les hommes qui ont un gros côté féminin ! C'est pas facile, hein ! Non, non, mais je vais y arriver ! Attends, attends ! J'ai pas dit mon dernier mot ! Tu me connais pas, moi ! Je vais reprendre un café ! Je veux bien un thé ! Bon, allez, je veux bien tenter un coup ! C'est vrai ? Ouais ! Ah, génial ! Un peu viril, certes, mais j'aime bien, ça m'excite ! Non, c'est vrai que Fred a des manières un peu viriles, mais en même temps, pour une première fois, pour toi, ça peut peut-être t'aider ! Je parlais de toi, mon gros loup ! Ça te dirait pas de tenter un petit coup ? Hein ? Allez ! Ben non ! A tout à l'heure, ma louloute ! Non, 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 je suis thérapeute, jamais avec les clients ! Mais en même temps, tu fais un transfert, c'est normal ! Dis-moi, j'étais pas courant ! Quoi ? Ben, toi et Philippe, que vous étiez à la colle ! Ça va pas, non ? Oh, ben quoi ! Attends, moi ça me dérange pas, je m'en fous ! Mais tu sais, dans la boîte, il y en a quelques-uns ! Alors, c'est d'être discret, rapport à ta fonction ! Allez, je te laisse ! Jean-Claude ! Il est là ? Viens voir ma loup ! Qu'est-ce qu'il y a ? On va pas les croire ! On va pas les croire, alors là ! Ça me fait plaisir ! J'ai trouvé un client pour ma fouégo ! Ah bon ? C'est super ! Eh ben ouais, le mec, il marchait dans le parking et puis il a flashé dessus ! Ça doit être un pilote ! Mais il est où, là ? Ah ben là, il est parti casser sa tirelire ! C'est un petit jeune des merdards ! Oh non, mais Jean-Claude, tu peux pas faire ça ! C'est un cercueil, cette voiture ! Alors, règle numéro 1 pendant les transactions, éloignez les maladroits ! Tu aimes les excursions ? Viens, viens, viens ! Hein ? Quoi ? On va visiter ton bureau, il est drôlement chouette, ton bureau ! Non ! Finalement, ça ne le fera pas, je... Ça fait trop de thunes ! Oh mais attention, Guillaume, il y a le matos, là ! Jean-Claude, Shelby, 16 pouces, siège-bacquière et carreau, arceau de sécurité ! Mais c'est très important, la sécurité, Guillaume ! Spoiler avant, aileron arrière, jupette latérale, non ? Il y a tout, là, il y a tout ! Oui, c'est vrai, elle est très bien équipée, elle tape... Mais moi, je pense que niveau gonzesse, ça n'emballe pas du tout, voilà ! Non mais attends ! Hé, Fuego ! Fuego, qu'est-ce que ça veut dire au Brésil ? Fuego, c'est... C'est le feu ! Cette bagnole, c'est un piège à gonzesse, suffit de les coller dedans ! Hé, tu démarres le moteur ! Ouagoum ! Ouagoum ! Un peu de zic ! Ounce, 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 ounce ! Et là, en trois bornes, la gonzesse, elle crie ! Prends-moi ! C'est une possibilité ! Mais ça me fait trop de... Trop cher, trop de thunes ! Aïe, Guillaume, moi aussi j'étais jeune ! Hein ? On est entre pilote ? Hum ? Alors, je te fais une petite remise ! Jean-Claude, faut vraiment... Non mais attends, s'il te plaît, tu vois que je travaille, là, Sylvain ! Hein ? De combien, la petite remise ? Petite signature en bas à droite ? Voilà ! Hé, je pense que t'as pas fait une vilaine affaire ! Hein ? Allez, file, avant que je te penche d'avis ! L'argent ! Voilà ! Et je vais essayer la voiture tout de suite, c'est ma première voiture ! Alors, t'oublies pas, Guillaume, pour l'embrayage, tu vas mollo, parce que quand elle est pas chaude, elle patine un peu ! Ah ouais ! Quand elle est pas chaude ! Et pour le freinage, tu te souviens, tu mets la semelle et c'est rien, tu pompes, tu pompes, tu pompes ! Je pompe, je pompe, je pompe ! Voilà ! Je vais le dire à mon tonton, et puis je vais l'essayer tout de suite ! Eh bah, t'as qu'à l'emmener faire un tour ! C'est marrant, il a un tonton, ici ! Ouais, c'est le président. Quoi ? Notre président ? Bah oui, c'est... Mais pourquoi tu me dis rien ? Je fais ça depuis tout à l'heure. Jean-Claude, j'ai fait ce que j'ai pu pour te prévenir, mais franchement, tu me voyais pas... Attends, t'imagines s'il avait un accident, s'il restait paralysé ? Je me fais du président. Tu vas te taire, ouais ! Hein ? Sac à poisse ! Eh non mais oh, eh ! Mais j'en ai marre, moi, de ta fouégo de merde, là ! Garée depuis un an, sur ma place de parking, à côté de ma voiture ! Et sans rien me demander ! Mais t'as la place à côté pour te garer ! Ah oui, je suis garé contre le mur ! J'ai les portières, elles peuvent même pas s'ouvrir, je suis obligé de passer par le coffre ! Attends, depuis un an, tous mes costumes sont bousillés ! Je suis quelqu'un de pas méchant, quoi, Jean-Claude ! Mais vraiment, là, je prends un peu de plaisir ! Et puis, à force de vouloir jouer avec le feu, eh ben on se brûle ! On se brûle ? C'est pas con, ça ! Quoi, pas con ? Qu'est-ce que tu veux faire, Jean-Claude ? C'est bien, c'est bien, ça ! Donc, Jean-Claude ! C'est les boules, hein ! J'achète une caisse, elle crame ! Vraiment pas de cul, moi ! Remarquez, c'est normal, hein ! Fuego, le feu ! Ah ! En tout cas, Jean-Claude, vraiment très classe ! Me rendre l'argent, là, c'est vraiment, vraiment très classe ! Ah, mais c'est pas le genre de la maison ! De toute façon, la Fuego, elle vous plaisait pas ! Je vous la remboursais pareil, hein ! C'est vrai ? Vraiment très classe ! Dites donc la vôtre ! Elle a bien cramé, aussi, hein ! Oui ! Vous êtes assurés, vous, au moins ! Au tiers ! Oh, c'est vraiment trop con, hein ! Bon, les gars, j'y vais ! Salut ! Et mes amitiés à votre tonton ! Ça marche ! Alors, qui c'est qui va récupérer deux places de parking ? Hein ? Sylvain ? Eh oui ! Bah, pour moi, c'est acheté une grosse voiture ! On ira la choisir ensemble ! Enfin, c'est pas tout de suite, tout de suite, hein, non plus ! Ah, putain, j'ai chopé une crème, moi, mais quelque chose ! Ah, bah, garde-la, hein ! Tu veux un mouchoir ? Attends, 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 attends ! Ah ! Ah, excusez-moi, j'ai un gros ru... Ah, bah, oui, je m'en suis rendu compte ! Mais dis-moi, ma Eva, laisse tomber les mouchoirs, presse directement aux serviettes éponges ! Oh, c'est pas gentil de se moquer ! Je me moque pas ! Et moi aussi, quand je suis... Quand je suis enrhumé, là, t'as vu le quart de bris que j'ai ? Bah, ils sont obligés de déclencher le plan hors sec, hein ! Rapport aux inondations ! Mais là, faut que tu te soignes, hein ! Bah, je me soigne ! Bah, ouais ! Sinon, tu vas tous nous noyer ! Alors, écoute, j'ai un petit tuyau à te donner ! Et tu sais pourquoi, moi, je suis jamais enrhumé ? Non ! Parce que j'ai un grog, un spécial JC, un tiers rhum blanc, un tiers rhum brun, un peu de poire et un peu de corcisse ! Tiens, allez, vas-y, bois cul sec, ils vont dire les nouvelles ! Les microbes, ils vont tomber ! Allez, hop ! Ah ! Voilà ! Oh, mais tu peux pas rester comme ça, sinon ça va empirer ! Bon, alors, tu prends ça, c'est ce que je donne à mes petits frères quand ils sont pas trac ! Alors, ne pas donner aux enfants de moins de 3 ans, pour les enfants, jusqu'à 12 kilos ! Bah, je sais pas, t'as qu'à en prendre, c'est un coup-ci, c'était un peu plus lourde ! Bon, les contre-indications, t'es pas en poussée dentaire, t'as pas d'hérythème du nourrisson, bah, c'est bon, voilà ! Bon, Maïva, je vous entends éternue depuis ce matin, c'est plus possible ! Non seulement c'est pas hygiénique, mais ça devient un tout petit peu agaçant ! Hein ? Alors, vous prenez ça, faut vous souligner, hein ! Bah oui, mais c'est pour ça que je donne ça, c'est mon grand frère qui travaille dans l'humanitaire et je récupère des vieux stocks, mais ils sont encore bons ! Bon, enfin ça, ça vient des Etats-Unis, hein ! À fief de cheval, remède de cow-boy ! Hein ? Mais c'est vachement bien mon truc ! Je prends ceux qui viennent des Etats-Unis, ils sont bleus ! Ça aussi, parce que c'est jugeuse, ma copine ! Hum, le bruit du bonheur ! Cadeau, ça vient de Hollande ! Avec ça, tu vas tenir toute la journée, avec le sourire ! Mais Motus, t'en parles à personne ! Allez, mêle-toi avant que quelqu'un arrive ! T'en prends un demi, un demi ! Oh, ils sont tout petits, j'en prends deux ! Allez, allez ! Voilà ! Putain, la journée va être longue ! Oh, mais elle va, jolie robe ! Tu l'aimes ! Ah ouais ! Elle met tes formes en valeur, en plus, c'est... Alors relève-la et prends-moi ! Oh, qu'est-ce que tu te fais maintenant ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Ah ! Oh ! Au secours, quelqu'un ! Au secours ! Ah bah, heureusement que j'étais là avec Vince, hein, sinon tu passais à la casserole, hein ! Oh, la trouille que j'ai eue, elle m'a collé au sale, elle a une putain de force, mais je te jure ! Oh ! Qu'est-ce que t'avais fait pour la mettre dans cet état-là ? Rien, rien ! Bon, allez, vas-y, dis-moi ! Non, petit compliment, quasiment rien ! Bon, je sais que je peux provoquer ce genre de réaction chez les filles, ça m'est déjà arrivé, mais... Voilà, quand même ! Elle devait être chargée, à mon avis, elle avait pris un truc... Je suis sûr ! Bon, allez, je vais bosser, moi ! Hum ! Tu remercies Rabine, ça ? T'es là, mon Dieu ! Mon dingue, mais mon petit J.C. ! Tu viens de mettre un aphrodisiaque au point ? Hé, Nancy ! Ça va, Jean-Claude ? Bien sûr, un petit café ? Ben, oui ! Philippe, tu sais, j'ai un chat qui s'appelle Antistène. Alors, je suis allée sur Internet pour lui trouver une partenaire pour une saillie. Génial ! T'as été sur quel site ? Ben, un site de chat. Alors, j'ai eu des réponses pour la saillie. Mais pas avec le chat, avec moi, la saillie ! Mais Maïva, t'as fait un site de chat. De chat en anglais, c'est pour parler, faire des rencontres. Eh ben, courage, bonne saillie ! Ah ouais, je me disais aussi. Bon, et celui-là, regarde ! Plus beaucoup de cheveux, mais encore beaucoup d'amour à donner ! Ils sont cons, les mecs ! Et ça, ça veut dire quoi ? H entre deux G ? Homme entre deux âges ! Et ça ? Gros revs peu ? Grand, gros revenu, sportif ! Et ch, j, f, moins de 30 A, très sous mon rôle chat ? Cherche jeune femme, moins de 30 ans, très soumise, en relais au château. Attends, c'est pas vrai ! Homme entre deux âges, grand, gros revenu sportif, Cherche jeune femme, moins de 30 ans, très soumise, en relais au château ? Mais c'est moi, ça ! Attends, j'ai un peu dépassé la limite d'âge, d'accord ? Mais je suis très soumise comme nana, et puis j'adore les relais au château. Ouais ! Non, mais t'as rien compris, parce que tu vois, le mec, il est petit, vieux, friqué, il joue vaguement au golf, et il cherche une co-girl pour le week-end. Mais pourquoi il y en a qui écrivent pas de moi en entier ? Qu'on puisse comprendre, au moins on pourrait lire entre les lignes ! Mais pas si tu payes à la ligne ! Plus tu condenses, moins ça te coûte cher ! Ah, d'accord ! Ah, ok ! Et t'as vu, il y a un bordereau à découper, là, pour envoyer une petite annonce ? Tu voudrais pas qu'on en passe une pour Maéva ? Comme ça, si jamais il y a un mec qui répond, ça lui prend une surprise ! Ouais, bah on condense ça, parce que sinon ça va casquer ! Ouais ! Le début, c'est forcément greu-breu ! Grand, grande brune ! D'accord ! Top mode, presque top modèle ! Ouais, tu vas un peu fort là, c'est Maéva quand même ! Bah justement, faut la booster, Maéva ! Et puis alors après, des trucs sur son caractère, qu'est-ce qu'elle aime bien ? La poésie ! Elle aime pour, ok ! La littérature, la musique ! LT, muse, ok ! Cherche qui ? Dans Maéva et l'hyperspace, pour que ça marche, il lui faut quelqu'un comme elle ! Bah, son alter ego ! Cherche son alter ego ! Che... Alt ! Voilà ! Pour Avenir, exceptionnel, si affinité ! Pour Ave, ex, si, af ! Ouais ! Ouais, super ! Pour Ave, ex, si, af ! T'imagines ! Alors, 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 alors ! Ça donne ! Greu-breu-preu-top-mo-mpo-lt-muse-che-alt-pour-ave-ex-si-af ! Ouais, j'y vais ! Alors, attends, attends, attends ! J'essaye ! Grande, brune, presque top-model, aimant poésie, littérature, musique ! Cherche alter ego pour Avenir exceptionnel, si affinité ! C'est parfait, c'est parfait ! Hé, André, André, André ! Si tu lisais une petite annonce rédigée comme ça, ça te donnerait envie de répondre, hein ! Non, alors, attends ! Grosse, branleuse, pratique, top-moderne, aimant, position, latex, muselière... Putain ! Cherche, altérophile, pour avaler, exception, si, af ! Je reviens, là, je... C'est plus con ! On a remarqué, il faut peut-être marcher, hein ! C'est une petite bourgeoise, ça, ton kiki, ça, ton kiki, ça, ton kinoise... C'est une bouteille d'Afril, contre les aftes. Alors, tu vas prendre ton petit bain de bouche, et puis tu vas me rejoindre dans le parking, hein ! Alors, Maëva, tes cours de self-défense, le soir, tu continues toujours ? Ouais, ouais ! Ouais, t'as raison, c'est hyper important pour nous, les gonzesses, de savoir se défendre ! C'est quoi, les trucs qu'on t'apprend ? Ah, il y a un truc que je maîtrise pas trop mal ! Bon, ça, c'est si l'agresseur est un garçon, si c'est une fille... Ça marche aussi, Maëva ! Oh, Annie ! Je vous ai préparé ma petite liste de courses ! Voilà, alors, vous faites attention, la dernière fois, vous avez oublié mes fibres, hein ! C'est très important, je vous ai tout écrit en rouge, très grosse ! Oui, 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 pas de problème, écoutez, je termine d'archiver les dossiers de Fred, la compta de Sylvain, et puis je vous fais ça à ma pause déjeuner, hein ! D'accord, mais vous n'oubliez pas mes fibres ! Non, non, j'oublie pas, oui, 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 vous inquiétez pas ! Annie, je peux vous parler deux secondes, là ? Ah bah oui, bien sûr ! Dites-moi, jamais on vous a appris à dire non, tout simplement non, comme ça ? Bah, je... je vois pas ce que vous voulez dire ! Bah, vous allez faire ses courses, là ! Et pourquoi pas son ménage à autre forêt pour qu'on y ait ? Ah, je le fais aussi ! Attention, je me fais pas payer, hein, pas d'histoire d'argent entre collègues ! Vous comprenez pas qu'on abuse de votre gentillesse, là ? Dire oui, comme ça, à tout bout de champ, à n'importe qui, à n'importe quoi ? Vous voulez bien m'en faire menacer ? Ah bah oui, bien sûr ! Mais non, Annie ! Non ! Faut savoir dire non, de temps en temps, c'est une question de dignité ! Ah bah oui, monsieur Hervé, oui ! Vous comprenez pas que dire non, c'est le meilleur moyen de se faire respecter en tant qu'individu ? Dire oui, globalement, sur le long terme, c'est négatif ! Alors que dire non, de temps en temps, finalement, il s'avère que c'est... bah... c'est positif, quoi ! Dire oui, mais non, mais non, mais oui, mais non, en fait ! Non, non ! Vous comprenez ? Ah oui, mais non ! Eh ouais, mais non, enfin... Ecoute-moi, Annie, vous auriez pas cherché ma maise dans mon bureau, là, parce que j'ai un peu froid ? Non ! C'est très bien ! Et mon autre cravate, vous voulez pas voir, là, parce que j'ai rendez-vous, et... Non, non, non ! Très bien ! Bravo ! Bon, on fait une petite pause, hein ? Vous auriez pas une pièce pour prendre un café ? Ah bah oui, attendez ! C'est un piège ! Et vous tombez dedans ! Hein, c'est incroyable ! Écoutez, promettez-moi une chose, Annie, dans la mesure du possible, dites non ! Hein, on oublie oui ! D'accord ! Voilà ! Ah, au fait, Annie, le garage du patron, pardon, faut même virer toutes les mères qu'à dedans, hein ! Enfin, vous faites ça quand vous voulez, mais ce serait bien si c'était fait d'ici une heure ! Je dis nickel-chrome ! Non ! Ah ! T'as entendu ça ? C'est la révolte des 100 grades ! Annie t'as dit non ! Elle est très fortiche, elle a des bollocks ! Même moi, j'aurais pas osé ! Bravo, Annie ! Dites-moi, Annie, c'est qui le con qui vous a appris à dire non ? Ouais, attendez, attendez ! Ce serait pas par hasard un syndicaliste aux idées courtes et aux manches du même format ? Comment vous avez deviné ? Non, mais c'est bon, Annie, c'est pas... Alors, oui, oui ! On me chie dans les bottes ? On m'a pris pour un chauffe-eau ? Et moi qui me taisais sur ton petit manège ? Quel petit manège ? Le coquin ! Le surplus de Turfoug à la foire à tout depuis 10 ans ! Y a pas de petit profit, hein ! Moi, je veux bien être arrangeant ! Mais si c'est non, bah je réponds plus de rien ! Bon, bah on plaisantait, hein ! André, on va arranger ça, Annie, hein ! Vous allez faire ça très vite et puis on en parle plus ! Non ! Comment ça, non ? Vous savez bien la promesse ! Mais oui, mais non ! Mais faut savoir s'adapter, Annie ! Je vous ai dit, pas non systématiquement ! Autrement, ça veut rien dire ! Je vais vous donner un petit coup de main ! Ok ? Non, 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 non ! Non, 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 non ! Mais elle a raison, hein ! Il y a des fois faut savoir dire non ! Et oui, non, 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 non ! Ouais, bah c'est bon, on a compris, c'est non, quoi ! Allez, encore une fois ! Oh ! Bon, dernière, hein ! Bon, euh, tiens, t'aimes les jolies filles ? Bien sûr ! Les filles moches ? Faut voir ! Les hommes ? Ah non ! Ah, t'as dit non, là ! Ah ouais, j'ai dit non, bah écoute, tu me dois une gifle ! Ouais ! Je peux ? Essaye ! Non, 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 je... Ah bah t'as dit non, là ! Ah bon ? Mais arrête ! Non, commence ! T'aimes les... Bah tu vois, Jeanne, c'est ça dont je te parlais, le test de Rorschach ! Ah, papillon ! À quoi ça sert ? Ah bah c'est un test ! C'est-à-dire que chacun l'interprète différemment ! Mais viens dans mon bureau, j'en ai des mieux ! Attends ! Tiens, là, j'ai une larve, là ! Tu crois que ça va faire un joli papillon, ça ? Sur le psychologue ? Si, il y a tout ! Oui, j'ai toujours été passionné par la psychologie ! Ah bah dès mon plus jeune âge, j'ai toujours su que je deviendrais un acteur social ! Ah oui ! Eh bah moi, j'aime rien à fond, en fait ! Je suis comme une traite qui doute devant l'hameçon, comme disent mes copines ! Ah oui, bien sûr ! Mais la psychologie justement peut te permettre d'assumer cette passion ! Oui ! Tu vois ce que je veux dire ? Non ! Non, moi ce qu'il me faudrait en fait, c'est juste un mi-temps, tu vois, ce serait plus pratique pour les enfants ! Ah oui, bien sûr ! Oui ! Enfin, ce qu'il te faudrait surtout, c'est quelqu'un sur qui tu puisses compter ! Oui ! Ah non, moi ce que j'aime vraiment bien, c'est les romans photos ! Alors ça, ça me vide la tête ! Ouh là là ! Ah oui, oui, les romans photos ! Oui ! Je suis pas un pro, mais je veux bien apprendre, tu m'en montreras ! Ah oui ! Tu penses à quelque chose, là ? Non, non, non ! Ah bah c'est pour gagner ! Non ! Non, non ! Donc, je te disais que si tu as besoin d'un... d'un soutien psychologique... Jeanne ! Hein ? Eh oui, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Mais quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux tirer un coup, quoi ? C'est ça ? Euh... Non, oui ! Faudrait qu'on en parle ! Je... Bah je préférerais qu'on le fasse avant qu'on en parle, si tu vois ce que je veux dire, le débat après le film, quoi ! Ah bah je sais rien, je sais plus quoi dire ! Ah bah moi je sais ! On se donne rendez-vous dans 5 minutes dans le local EDF, tu laves ton petit oiseau et tu me rejoins ! D'accord ? Quoi ? Oh là là ! Oh ! Faut que je prenne un petit cahou à moi, ça va... ça va me calmer là ! Oh là là ! Ça sent la grosse gourmande ! J'en ai déjà eu des comme ça ! Limite ça fait peur hein, faut que j'assure ! C'est là ! Sérieux, je viens d'être un témoin d'une chose terrible et d'une chose épouvantable ! Non, pas maintenant, Maïva ! J'ai envie de mourir, Serge ! Non, pas maintenant, Maïva ! Pas maintenant, Maïva ! Courage, Maïva ! Pas maintenant ! Lâche-moi, Maïva ! Merde ! Il est tombé juste devant moi, je marchais, il est tombé du 8ème, j'ai tout vu ! Mais oui, mais en même temps, tu ne le connaissais pas ! Mais je n'aurais pas pu le reconnaître, il est tombé la tête la première ! Comme ça, il n'a pas souffert ! Ça faisait un gros tas, il y avait juste les pieds qui dépassaient, il faisait du 46 ! 46 ! Oh, mes chaussures ! Tiens, je dois les amener chez le cordonnier ! C'est quoi ? J'avais complètement oublié ! Merci Maïva ! Maïva, je suis chocée ! Eh ! Eh ! Eh ! Maïva ! Maïva ! Ou est-il le local ? Le local EPUB ! C'est un oncle qui faisait du 46 ! D'accord, laisse-t'en venir ! C'est pas grave ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Jeanne ! Jeanne ! Hey ! Je suis désolé, j'ai pas trouvé le local EDF ! C'est pas grave, j'ai plus envie ! Attends, on peut faire ça ce soir. Mais c'est pas grave. J'ai plus de la vie. Elle est chaude, elle est chaude. Je vais me la faire, je vais me la faire. Allez. C'est normal avec du jambon. Bonjour. Bonjour, Daniel Bartuffi, responsable de la création de l'agence de publicité B2M, P.O. & Co. & Partners. Je vais voir Nancy Langer à propos de la nouvelle campagne. Oh, la boîte va faire de la pub. C'est bien, ça va bouger. Et nous, avec Jean-Claude, on adore la pub. Normal. Bah ouais, et nous, on est des vrais publics faux-bolobs. Quand je fais de la purée mousseline. Je suis sûr que tout le monde en reprend. Chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. Team Adieu. Nous, on adore la pub, quoi. On se lève tous. Ah, Dany, t'es là. Salut, Antilles. Ça va ? Ça va, et toi ? Dis-moi. Tu me laisses dix minutes le temps que tout le monde rentre dans la salle Marcel Amon ? Oui, bien sûr. Et entre-temps, montre-leur la campagne. C'est bien que les salariés se sentent concernés. Ouais, pas de blême. Je passe te prendre tout de suite. A tout à l'heure. Donc, alors, le brief, c'était de faire une campagne 4x3 institutionnelle, dont le concept devait traduire à la fois une espèce de plaisir lié à l'envie, tout en apportant un feeling borderline à l'image de votre entreprise. Mais, attention, tout en décalage. Oui, tout à l'heure. Voilà. Mais on n'en a pas tenu compte. On a fait complètement autre chose. Ah. Et oui, on avait peur d'être over for missing. Donc là, on a premier axe, la proximité, avec le claim qui dit « nous sommes plus proches de vous pour aller plus loin ». Bien entendu, on exprime les deux idées fédératrices, le côté plus proche avec plus proche et le côté pour aller plus loin avec plus loin. Tu vois ce que je veux dire ? Oui ? Ah oui. C'est pas mal. Ah oui, c'est bien. Mais bon, moi, je suis commercial. Alors, je me fais mes 100 000 bornes par an. Ah, au moins. Si on pouvait remplacer plus loin, là, par près de chez moi ou dans le coin. Super idée, genre. Super idée, genre. Super idée. Deuxième axe, en suivant, complètement différent, avec l'axe visionnaire, j'allais dire, la signature qui dit « l'avenir d'aujourd'hui sera le futur de demain ». Oui. Enfin, moi, je suis désolé, mais je ne comprends rien. Et c'est normal, vous n'êtes pas la cible. Nous, on vise les CSP++, tu vois ce que je veux dire ? Vous êtes... Comptable. Comptable, avec les chaussures, c'est normal. Eh ben, en fait, je dois être trop con pour comprendre. Exact. Pile dedans. C'est quand même la même chose, quoi. C'est deux phrases sur un fond bleu. Du bleu ? Oui, c'est tué du bleu, là. Ah là, là. Ça, c'est du bleu. Oui, c'est ça. Ah, il est bon, le comptable. Le bleu, là, pour ça, c'est les Caraïbes. Les Caraïbes, et uniquement si c'est shooté par Jeff. Jeff ? Jeff, oui, c'est Jean-François. Je ne connais pas. Bah, si. Bah, moi, l'été dernier, j'étais en vacances avec ma femme, Apéros Guirec. Eh ben, il y a eu deux jours, on a eu ce bleu-là. Il a fait beau. Bon, c'était les Grandes Marées, il faut dire. Ah oui, non, non, mais là, on a essayé. Le bleu breton, pas possible. C'est pas possible, il y a trop de magenta. Tu vois, c'est du bleu, c'est pareil. Mais de toute façon, ça ne coûte pas cher, cette campagne. Non, ça, c'est pas cher. Ça, il a raison. Là-dessus, c'est... Avec les défraiements et les repéras, c'est une campagne qui nous fait un million d'euros. Ça fait un paquet d'aux-en-tiers, quand même. Ah oui, mais attention, si on le fait pas là-bas et avec Jeff, on perd l'idée. Et moi, je fais pas la campagne, je fais pas. Ah oui, oui. Non, non, non. Pardon. Allô ? Oui ? Hé, Jeff, oui, tu viens. Tu es où ? New York. Je suis avec le client, là. Il adore la campagne, hein. Oui, oui. Attends, hé, disons, je t'en raconte une. Ils ont parlé de bleu. Oui, les Caraïbes. Un million d'euros, là, pour ces deux crottes, ça va faire un sacré trou dans la compta. Ouais, ouais. Tu vois, regarde ce que j'en fais. Moi, je t'en fais, moi, de son bleu Caraïbe. Regarde, tiens, il y a un ouragan sur la Caraïbe. Il est discret, hein, dis... Mais alors, Nancy, comment ça s'est passé, cette réunion ? Oui, avec Daniel Bartoufi, le roi du parasol bleu, hein. Non, mais ça va, oui. Il a eu une idée pertinente de mettre des margures marrons dans l'image. Ça va très bien avec le logo de la société. Le seul problème, c'est le surcoût du devis. Quoi ? Eh oui, Daniel m'a dit que pour obtenir ce marron, il faut aller à Los Angeles. Ah, bien, hé, je n'en reste plus près, là. Mais quel génie, quand même. Ah, dans le genre, ouais. Ah, oui. Et dis-moi, il gagne combien, le grand patron, par mois ? Trop. Mais comment, comment, trop ? Je préfère pas te le dire, tu vas avoir un malaise. Mais si, dis-moi, en Xantia, ça fait comment, comme ça, je me rendrai bien compte ? En Xantia, une dizaine par mois, avec toutes les options. Le cuir, l'autoradio, le... J'en ai marre, Hervé. La direction, elle me prend vraiment pour un pigeon. Je me fais exploiter, t'as même pas idée. Ouais, j'ai pour l'idée, j'ai pour l'idée. T'as surtout pas l'idée à quel point je m'en fous. Bah, c'est dégueulasse de dire ça. T'es syndicaliste, tu pourrais m'aider un peu. T'es syndiqué, toi ? Bah, non. Bah, alors, tu te démerdes tout seul. Parce que dire que les syndicats sont dépassés, c'est très bien. Mais faut pas venir me pleurer dans la chemisette, après. Ok ? Mais attends, tu crois que je serais digne de rentrer dans ton syndicat ? Ah, ça dépend, je sais pas. T'es prêt à aller jusqu'où dans la lutte contre le patronat ? Parce qu'il faut avoir des coquernesses, hein. Aller jusqu'à la guérilla syndicale. Tu passerais, toi, des secrets confidentiels aux camarades, par exemple, toi qui as accès à tout ça dans la boîte ? Bah, enfin, c'est confidentiel, Hervé. Enfin, je vais pas briser mon type, l'encore. Mais voilà, nous, on veut pas de pleureuses. On veut des combattants, des types dignes du sous-commandant Marcos, minimum. Attends, l'homme à la cagoule ? Ouais. Comme celle de Batman, mais tout en tricot ? Mais pourquoi tu m'en as pas parlé avant ? Afficher ça aux yeux, aux vues de tout le monde, là. Mais t'es inconscient ou quoi ? Mais moi, je croyais te faire plaisir. Je voulais faire mes preuves, moi. En plus, tu signes ça le bonjour masqué. Mais c'est complètement puéril, mon pauvre garçon. Mais c'est toi qui m'as dit qu'on était dans une lutte à mort avec le patronat, alors... Mais la lutte syndicale, c'est plus compliqué que ça. Tu te rends pas compte du coup que tu portes aux travailleurs, là ? Mais c'est un coup bas, ça a affiché le salaire du patron, comme ça. Ah, vous verriez le barouf que ça fait, là-haut. Ce coup-là, le patron, il est pas prêt de le digérer. En tout cas, c'est efficace. C'est pareil que pour le ticket resto, ça va passer cette fois. Bravo, Hervé, mon vengeur masqué. Non, mais... Ta gueule. Je reconnais bien ton humour, Hervé. Ton panache. Ah bah, tu sais, la lutte syndicale, ça doit être aussi un peu ludique. Dis donc ! Tu sais que c'est torché, c'est écrit, t'en fais ? Oui. Trop fort. Merci, je fais mon boulot. Mais arrête de tirer cette tronche. De toute façon, t'as pas les épaules pour assumer ce genre d'acte. Faut mieux que je le prenne sur voiture. Moi, merci, il y aura plus tard. Faut-moi confiance. Mais t'es pas obligé de m'insulter, oui. Mais je t'insulte pas, je te remercie, là, en fait. C'est ma manière... Moi, j'y parlais, toi, au syndicat, ils sont à fond pour t'intégrer. Salut, vengeur masqué. Il y a le patron qui voudrait te voir. Ah ouais, pourquoi ? Parce que j'ai oublié d'afficher les stock options, mais ça va venir, t'en fais pas. Ah ouais, mais là, tu viens de toucher un point sensible. Et tiens. Alors, il voudrait s'arranger avec toi, comme il le fait d'habitude. Discrètement. J'ai une petite enveloppe pour toi. D'accord. Bon, bah, écoute, je suis pour le dialogue social, pour le dialogue avec le patronat. Je suis dans mon rôle, j'arrive. Tu veux que je t'aide, camarade ? Non, 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 reprends-toi, les fraises. J'arrive tout de suite. Il m'attend dans son bureau ? Non, 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 il t'attend dans le parking, on sera plus tranquille. D'accord, oui. Il est très, très fort. Moi, j'aurais pas pu. Ça s'est bien passé, la négociation ? Oui, oui, oui. Et c'est quoi, ça ? Bah, ça, c'est le stylo qui a servi à la signature des accords. Et Hervé, il est où ? Ah, bah, il se repose. Il l'a bien mérité, tu sais. Ah, oui. Des anecdotes de bureau ? Participez au forum Caméra Café sur M6.fr. Ah, ou sinon, il plante toujours, ton PC ? Non, ça y est, c'est fini. Je passerais quand même lui faire une petite mise à jour pour être... Pas la peine ! Je l'ai faite moi-même avec ça. C'est pratique, ça, pour les mises à jour. D'ailleurs, ça devrait être fournié avec Windows. D'ailleurs, ça devrait être fournié avec Windows. Tu sais pas ce que j'ai fait hier soir, Hervé ? Moi, je préfère pas le savoir, on a pas les mêmes gouttes. Mais non, t'y es pas du tout, ça n'a rien à voir. J'ai dégoté un virus informatique et je l'ai boosté à ma façon, sans me vanter. I love you à côté, c'est de la préhistoire. Et qu'est-ce que t'en as fait ? Je l'ai balancé sur le serveur de chez Digix. Et avec le nom que je lui ai donné, ils sont obligés de l'ouvrir, leur disque dur va être mort en 30 secondes. Enfin, t'es malade, mais ils vont savoir d'où ça vient, pourquoi t'as fait ça ? Tu me prends pour qui ? Je l'ai fait transiter par le site d'une université en Allemagne pour brouiller les pistes. Tous leurs PC vont être en rade ce matin. Ah, ça, c'est bon. Tout me plaît, fils. Ah, très, très bien. Ça va bien les faire chier, chez Digix. J'imagine, ils vont leur PC la planter avec leurs yeux de merlanfri et l'autre moustachu, là. Ah, tiens, la privé de ses skis. Review ses skis. C'est pareil, c'est un truc. Je vois qu'on m'attendait. Mais pas du tout, quelle mauvaise surprise. Amusant, le coup du virus informatique. Si, si, j'ai été impressionné. J'aurais jamais imaginé qu'il y ait quelqu'un d'assez intelligent chez vous pour fomenter ça. Bravo. Et alors, le titre de l'email, quelle trouvalle. Mais de quoi parlez-vous ? Vous nous accusez de quoi, là ? Attendez, je comprends pas. Et vous fatiguez pas. Un coup tordu comme ça, ça peut venir que de chez vous. Vous avez un petit problème d'informatique, c'est ça ? Oui, c'est ça. Vous féliciterez le petit génie. Nos 119 PC sont foutus. L'activité est bloquée. On parle déjà de chômage technique. Nos chômage technique, vous y êtes toute l'année chez Digic. C'est payé. En plus, vous foutez rien de toute façon. Voyez, vous avouez. J'ai rien avoué du tout. Qu'est-ce qu'il fait, là, lui ? Comment va-t-il, monsieur convenant, l'homme qui a deux siloques de trois à son nom ? Attention, hein. Parce que dans convenant, il y a aussi venant. Et la tarte que je vais te mettre dans la gueule, tu vas pas la voir venir. T'as de la chance que je sois pressé. Philippe, j'ai un prémé avec mon ordinateur, il faudrait que tu viennes m'aider. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, j'ai reçu un email de chez Puky, j'ai voulu l'ouvrir et maintenant, ça marche plus. Attends, 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 comment il s'appelle, ce mail ? Lara Fabian, nu. Mais comment vous savez ça, vous ? Parce que c'est moi qui vous l'ai envoyé avant que tout soit bloqué chez nous. J'étais sûr qu'un homme de goût comme vous se précipiterait pour l'ouvrir. Alors maintenant, au lieu de Lara Fabian, nu, il y a marqué virus avec une tête de veau décapité. Qu'est-ce que je fais ? Ouais, c'est bien elle, c'est sûr. C'est pas vrai, putain. Bon, alors, hé, vous, vous allez me rembourser mon ordinateur, hein, monsieur le pirate des Carpapes. Je vois. Claude, tu lâches le monsieur et tu t'occupes de lui parce que c'est lui le responsable. C'est toi le responsable. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, ça y est, ça met du temps, hein. Mais ça y est, j'ai changé le disque dur, maintenant ça va marcher tout seul. Tu peux me licher. Bon, alors tu vas pouvoir aller me chercher Lara Fabian, nu, sur Internet. Mais vas-y, fais-le toi-même. Enfin, moi j'ai tous les ordinateurs de la boîte à des virus C, c'est du boulot. Ouais, remarque, ça me fera une occasion de m'y mettre. Alors, là, là, là... Il faut un câble pour aller sur Internet, Jean-Claude. Un câble ? Quel câble ? Là, il y en a pas ! Quel câble ? Ah, Sylvain, je vous cherchais. Ça vous dirait de déjeuner avec moi à la cantine ? Bah oui, avec plaisir, Jean-Guy. En plus, c'est superbe, on a tranche napolitaine, c'est mon dessert préféré. Oui, je sais, et d'ailleurs, je voudrais vous proposer quelque chose, voilà. J'aimerais échanger votre tranche napolitaine contre ma part de Cervola. J'ai horreur de ça. Ah bon, mais... Qu'est-ce que vous dites ? Non, 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 il n'y a pas de problème, c'est avec plaisir, Jean-Guy. A tout à l'heure, Sylvain. Je me souviendrai de votre geste. Ma tranche napolitaine. C'est la mafia ici, ou quoi ? Non, mais qu'est-ce qu'il fout ? Si dans sa main, tu n'es pas là, c'est foiré, hein ? Enfin, c'est pas bien grave, on fera ça demain, tranquillement, dans sa cave, à l'abri... Je ne peux pas, je reçois du monde à la maison ce soir, c'est aujourd'hui ou jamais, ok ? Ce serait plus prudent de faire ça au parking. Ouais, c'est ça, ils sont croises de vigile, ils vont vouloir participer. Non, mais non. T'as pris tout, t'as tout le matos ? Le reste, c'est dans les toilettes, regarde. Oui, yes, ça me met dans tous mes états, ces conneries. Ça va pas, nous, quoi, Philippe ? Oui, ça va, c'est fou, il y aura. Mais ça ne me fait pas rire, moi, quand même. Ça y est, alors ? Excusez-moi, les gars, je me suis pris le bec avec 1,75 sur l'autoroute. Ah ça, dans les bouchons, ils sont arrogants, hein ? Mais alors, un contrat en terrain dégagé, il n'y a plus personne. Ok. Voilà, du coup, j'ai raté la sortie. D'accord, mais enfin, il faut se dépêcher, dans un quart d'heure, ils reviennent dans la cantoche. C'est toujours le panard d'aller faire les ventes en Gironde, hein ? Eh, c'est bon, hein ? Allez, on y va. La porte, la porte. La porte. Attention, il ne s'agit pas de déconner, c'est du supérieur. C'est bon, ça passe ? Allez, 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 allez ! Mais donne-lui une boutonche ! Tiens. T'es gaffe, hein ? Oui, t'inquiète. Tu regardes ? Oh, Sylvain ! Oh, merde ! Eh, mais vous faites quoi, là ? Bon, si on te le demande, tu verras que tu ne sais pas, ok ? Mais attends, mais c'est du trafic d'alcool, mais vous êtes complètement zinzin, au bureau, en plus ! Dis-moi, on peut savoir pourquoi t'es pas à la cantine avec les autres ? Oh, j'ai donné ma tranche napolitaine à Jean-Guy, une histoire, mais terrible ! Enfin, c'est pas le problème, vous, vous dépassez les bords. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Tu comptes faire quoi, là ? Je sais pas, moi, je... Enfin... Dis-moi, t'aurais pas l'intention d'aller tout bannou les RH, des fois, non ? Ah, mais j'ai mon libre-arbitre, moi, je fais ce que je veux ! Ouais, va surveiller le couloir, Fény, t'es trop sensible. Tiens, viens, viens, viens. Mais vous avez picolé ou quoi ? C'est qui l'arbitre, là ? Aïe ! Tiens-le bien, tiens-le bien. C'est vraiment donner de la confiture aux cochons, Hervé, hein ? Ouais, ouais, c'est bon. De toute façon, maintenant, il est mouillé, il pourra plus casser. Allez, allez, bois ! Bois, tu peux le lâcher, j'y sais. C'est bon, les gars, j'ai tout rangé, y a plus rien, hein ? Bon, alors, faut passer à la caisse. Ok, attends. Il doit y avoir le compte. Ouais, c'est ça. Voilà. Hé, mais dis-donc, attends, on n'avait pas dit 6 bouteilles, j'en ai eu que 4, moi, je vais faire voir. C'est de la faute de Sylvain, il n'a pas casqué, hein ? Oui, Sylvain, il faut payer ta part. Oh, Sylvain, il faut payer ta part. Bon, attends, je vais le prendre. Il doit y avoir. Bon, il y a un peu plus, c'est pour l'essence. Ouais. Allez, on y va. Allez, on file. Bon, ben, les gars, on remet ça début juin, je passe chez Dédé. Ouais. Puis je lui demande qu'il nous dissipe quelque chose de correct. Ah, Sylvain. Jaggi, si tu veux savoir pour les normes de trafic, pas de problème. Mais avant, il faudra qu'il m'envoie, ma trache napolitaine. Quelle déception, hein ? Vous aussi, vous m'avez beaucoup déçu, Jean-Guy. C'est uniquement parce que vous avez été privé de décès, hein ? Je vais m'appeler votre mère, moi. Tenez, prenez votre petit café, là. Ça va vous faire du bien. Allez. Je suis en réunion. Bordel, c'est pas compliqué. Tu passes ici après 5 heures et t'achètes le recueil de poèmes du directeur de l'école de mon fils, Jason. Non, mais j'ai pigé, Jason a encore fait le con. Mais le bouquin de son virelo, là, il coûte combien ? Mais c'est pas ça, le problème. Tu comprends pas qu'ils veulent le virer ? Alors moi, j'arrange le coup. L'autre pargouin, il vient ici, il signe ses bouquins, il prend sa monnaie, il est content, il garde Jason. D'accord, mais ça, j'ai compris. Mais moi, moi, ça me coûte combien de t'arranger le coup, hein ? 22,50 euros. Oula, laisse tomber. Bon, d'accord, ok, ok, ça va, j'ai compris, hein ? Tiens, c'est comme tous les autres, hein ? Aucun sens moral. Ça va, là ? Ben oui, pour signer un bouquin, ça va. Bon, alors, dès qu'il arrive, je cours relancer mes acheteurs, t'as bien compris, hein ? Ouais, ouais. Hein, Hervé, toi, t'as lit plein de livres, tu connais plein de trucs, alors tu me le soignes, tu me le bichonne, hein ? Ouais, premier. D'accord. Mais ceci dit, on l'accueille au CE, on sait même pas ce qu'il a écrit, ton poète, là. Oui, mais ça, on s'en fout, tu comprends, faut sauver Jason, hein ? Ok, d'accord. Tu comprends. Oh, cher ami ! Mais vous êtes fil à l'heure ! Je vous en prie. Monsieur Druillère-Mallet, je suppose ? Non, 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 Vruillère, monsieur Vruillère-Mallet, avec un V comme Victor Hugo, ravi. Hum, moi aussi, oui, bah moi, c'est Hervé Dumont, avec un D comme Dumont, hein, tout simplement. Sinon, vous avez de la famille ? Oui, oui. Hum, bah ils doivent être contents. Quoi ? Bon, et bah maintenant que la glace est rompue, comme on dit, vous allez pouvoir vous installer. Non, mais convenant, vous tentez de me montrer quoi exactement ? Eh bah, la table pour l'écriture, enfin, le petit coin pour le petit... Je vais vous abandonner deux minutes, hein, je reviens. Voilà. Voilà. Sinon, monsieur... C'est sinistre, ici. D'accord. Aucune option cognitive, inhumain, ça sent la casemate, la mécanisation des corps, triste monde. Bah, c'est des bureaux, hein, qu'est-ce que vous voulez ? On peut pas... Oui, non, mais comment apporter un peu de poésie dans ce cloac ? Ah bon, vous asseyez en dedans, par exemple, c'est juste derrière... Monsieur ? Oui ? J'écris toujours debout comme Victor Hugo. Ah, oui. Non, cherchez pas à comprendre, hein, faites-ce que je dis, ça suffira. D'accord. Et alors, la lumière, on ne ferait pas un petit peu la douceur ? Mais, 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 ça va un pouce pas, bordel. C'est complètement raide, c'est vraiment merde. Une admiratrice. Merde. Bonjour. Je viens pour acheter le livre de Jean-Claude. C'est vous qui riez rappelé ? C'est la première fois qu'on vous l'a fait, hein, je... Non, monsieur, jamais je ne le dédicacerai à votre bichon. Non, non, vous aimez pas les pédés, c'est ça, mais c'est plus mon mec, on baisse plus. C'est un cadeau de rupture, une bouse poétique, ça tombe pile, non ? Ah non, mais là, cette fois, c'est trop. Tout à l'heure, les femmes se sont cassées, maintenant, les antiphysiques, c'est quoi, ici ? Hein, zon ? Eh, dites-moi, je viens de lire la table des matières, là. Eh, mais, ah, eh, nostalgie maréchale, Jeanne d'Arc est pure, laissons-les vivre. Mais c'est plus un recul de poème, ça, c'est un programme. Et puis, pas mon préféré, hein, j'aime autant vous le dire. Non, c'est pas un programme, ça... Ah ben, j'ai eu tout seul, du fond de mon âme, comme ça, tout seul. Ah oui ? Et ça, ça, j'ai eu tout seul, aussi. Non, mais, attention, vous avez vu ce que vous venez de faire ? Ouais, ouais, non, j'ai pas bien vu, parce que c'est très spontané. Tiens, mais ça, là, tu voudrais faire ça ? Ah non, mais je vais vous faire un prince, hein ? Ah ben, non, c'est qu'il y a... Mais moi, je m'en fous, moi, de pétain de cet autre vichy, tu comprends ? Ce qui m'intéresse, c'est mon fils, Jason, voilà. Mais parlons-en de l'avenir de ton fils. Tu l'aurais laissé dans cet établissement, là, avec ce malade mental ? Mais je ne sais plus où le mettre, il s'est fait virer de partout, il a fait toutes les écoles de la région. Alors, ben, il a qu'à écrire un guide. Eh, Jean-Guy Sagnac, j'ai réuni l'argent pour la commission de sécurité. C'est le premier pot de vin. Je suis tout excité. T'as le compte ? Oui, vous me signez la décharge, s'il vous plaît. Et dites-moi, si je comprends bien, on achète le silence des experts, et si le bâtiment s'écroule... C'est le risque, on n'a rien sans rien, hein ? Eh oui, oui. Allez ! On court à la catastrophe, hein ? L'amiante, les fondations dans la vase et les banduites qui colonisent la ventilation, il va falloir tout raser. On doit certainement trouver un terrain d'entente. On a opéré le réajustement de 15%, comme tous les ans, pour vous et vos amis de la commission. Attention, le cointre. Ça frôle l'injure, votre mégotage. Parce que là, vu l'état des lieux, c'est qui tout double. Qui tout double ? On double ma com' ou je quitte le jeu. Et demain, je vous laisse bouffer par mes fauves. Vous voyez ? Le genre chrétien dans l'arène, vous voyez le drame ? Eh, moi, je pense à vos mômes. Je ne peux rien décider. Le président n'est pas joignable. Eh ben, c'est pas grave. Tout le monde dit qu'elle est moche, cette tour. Quitte ou double ? Double. Un instant, je vous prie. Vous voyez le cointre, tout n'est pas négatif chez vous. J'aime bien votre cravate. Allô, Sylvain ? Eh oui, c'est moi. Double. Super. Ah, Sylvain, enfin ! Bonjour, monsieur. Vous inquiétez pas, je suis dans le cou. Crète. Muller, Sylvain Muller, enchanté. D'ailleurs, sympa. Arrêtez de discuter, envoyez l'argent. Je ne l'ai pas, moi. Il faut au moins 15 jours pour réunir autant d'argent, ça. Mais la commission passe demain. Débrouillez-vous, mon vieux. C'est vous, le comptable. Qu'est-ce qu'il y a, le cointre ? Un blême ? Vous êtes tout blême ? Non, non, c'est une question d'un minute. Ça va venir. Bon, je veux bien attendre. Au fait, votre montre, elle est suisse. Vous, c'est le moment de décider. Si vous voulez devenir cadre dans cette maison ou si vous préférez qu'elle ferme. Non, mais attendez, laissez-moi quelques minutes. Je vous décevrai pas. D'accord. Merci. Vous êtes sûr que c'est suisse, ça ? Oui, oui. Bon, si j'en crois ces magnifiques aiguilles, ça fait largement plus d'une plombe que je poireote. Moi, j'y vais. Non, encore une minute. Un dernier petit café ? Non, merci. Vos pompes, là, c'est du veau. On fait la même taille. Allez, je vous fais le livre. Vous êtes dur cette année, hein ? Gentil. Ah, le voilà ! Ça y est, j'ai vidé mon livret, j'ai emprunté un peu à tout le monde. C'est bon, quoi. Bon, moi, j'entraîne pas, il faut savoir rester discret. Bien sûr, à demain. Au revoir, cher ami. Vous nous signez la décharge. En tout cas, Sylvain, bravo, formidable. J'aime le travail. C'est quoi drôle, ça, le ripoux ? Il a du culot de revenir ici. Qu'est-ce qu'il voulait ? Pourquoi vous dites ça ? Ben quoi, il a été viré de l'administration pour un scroquerie, il y a six mois, vous êtes pas au courant, il voulait quoi ? Ben, je sais pas, vous êtes sûr qu'il fait partie de la commission, hein ? De sécurité ? Ben, vous rigolez, quoi, il truquait les rapports, on l'a fait tomber avec des potes du syndicat. Mais je... Cette ordure, là ! J'ai changé, vous allez pas faire ça. Qu'est-ce que c'est, le problème, là ? J'en dis ! Attention, hein, parce que moi, je sais les repérer, les enculés, j'en suis un. Dis donc, toi, vilain brigand, quand est-ce que tu prends mon blé ? Oh, Philippe, je suis mal, en ce moment, tu pourrais attendre le mois prochain ? Ouais, si tu te laisses faire une fois par semaine, ça peut s'arranger. Oh, Philippe, j'ai cru que tu voulais, quoi. Ben, t'as bien cru. Je te dois tant que ça, moi ? Au moins. Ben, qu'est-ce qu'il y a, Maëva ? On t'a encore refusé la publication de tes poèmes ? Ouais, mais ça, c'est normal, la peste bubonique, les loups, le froid. Propose ça à Mylène Farmer, ça pourrait peut-être l'intéresser. Mais non, c'est pas ça. J'écrivais l'éloge funèbre d'Antistène. Tu sais, mon chat ? Oh, il est mort. Ouais, je suis désolé, Maëva. Non, la faucheuse n'a pas encore achevé son oeuvre. Une faucheuse ? Oh, mais attends, c'est comme tu y vas. Il y a peut-être d'autres moyens plus humains pour se débarrasser d'un chat. Pourquoi t'essayes pas le sac en plastique que tu fais tournoyer ? Il claque contre le mur ! Je veux dire que malgré une alimentation contrôlée, il a perdu ses cinq atouts vitalité. Comme dans la pub ? Oui, il n'a plus de bonnes dents, il n'a plus l'oeil vif, il n'a plus le poil brillant, il n'est plus joué. Il a pu la gaule le matin. Mais oui, ça aussi, tu as raison, tu vois, c'est la fin. Attends, tu veux dire que le matin, ton chat, il avait le tendu ? Évidemment, c'est un mâle. Il exprime son contentement au jour naissant, comme tous les mâles, non ? Non, Jean-Claude ? Oui, oui, Maïva, bien sûr. Moi aussi, je suis content le matin quand je me lève. Ma femme, d'ailleurs, se plaint, parce que quand je me lève, j'entraîne tout, les draps, les couvertures. Ma femme a froid le matin. Eh ouais, c'est ça, un mâle. Alors, qui dit chat pas content, dit chat mourant... Tu dis pas ça, Jean-Claude ! Oui, bah, écoute, j'ai... Putain, j'ai d'autres soucis, quoi. Bonjour. Allez, Jean-Claude, la forme ? Bah, bien sûr que je suis en forme, hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pas l'air en forme. T'es arrivé de bonne humeur, toi, ce matin, ça fait peur. Écoute-moi bien, monsieur le trou du cul. Je suis très content le matin, d'accord ? Et ma femme a froid, alors essaye d'en faire autant, hein ? Dis-le, comment tu me parles, Jean-Claude ? Ça va pas ? Tu veux que je te pète la gueule ? Alors ? Excuse-moi, Irmé. Qu'est-ce qu'il y a ? Parlons-en. Mais je vais mourir, Irmé. Ah bon ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais j'ai perdu mes 5 atouts vitalité. Qu'est-ce que c'est connerie ? Mais regarde, là ! J'ai plus de bonnes dents, hein ? J'ai plus l'œil vif, hein ? J'ai plus le poil soyeux. Et puis, je suis moins joueur qu'avant, tu... Enfin, tu sais... De toute façon, tu m'en as dit 4, là. C'est quoi le 5e atout vitalité ? Ben, je suis plus content le matin, voilà. Mais moi non plus, je suis pas content le matin. Tu crois que ça me fait plaisir de venir travailler dans cette boîte de merde ? Enfin, Jean-Claude réfléchit... Mais non, mais tu comprends pas que... Je le bande plus, Hervé. Jean-Claude ? Eh, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, voilà, on a toutes tes signatures, les 502. J'ai demandé à toute la boîte, bien entendu. Tout le monde a signé. L'immeuble aussi, j'ai reçu des fax, des mails et même un vieux pneumatique, figure-toi. Voilà. C'est quoi, ces signatures ? C'est pour... Qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, 502 signatures pour tes prochaines érections, Jean-Claude. Oh, et pas ? Ça y est, j'ai réservé votre taxi sur Internet. Ah bon, pas par téléphone ? Ah ben non, sur le web, c'est beaucoup plus simple. Vous appelez votre serveur en ligne, il se connaît directement sur le site de réservation de taco.com. Si vous avez un abonnement, c'est automatique. Sinon, vous vous abonnez, ça prend trois minutes. Après, c'est formidable, vous pouvez choisir la couleur des voitures, il y a des photos, la tête des chauffeurs. Je vous ai pris Yann. Belle quarantaine, il a l'air très bien, très viril. Ah ben, c'est parfait. Vous n'avez qu'à m'accompagner, comme ça, vous le taperez au retour. Eh, vous. Oui, moi ? Taco.com, je cherche Eva Kowalski. Kowalski, Eva Kowalski, c'est la nouvelle. Je m'en fous. Ah bon ? Elle va aller au report, je suis taxi, le compteur tourne. Elle est où ? Ben, elle n'est pas là, elle est partie avec le président dans sa voiture. Oh putain, ça sent l'embrouille, ça. Non, non, non. Ma course. Non, 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 mais Sylvain va vous régler, c'est la comptabilité au fond du couloir à droite. Oui, parce que moi, j'ai le compteur qui tourne. Oui, oui, mais il va vous orger ça, c'est M. Muller, M. Muller. Tu veux aller au report avec Kowalski ? Je vais t'accompagner, moi, je t'ai envoyé au 7e ciel. Je suis un fou, moi. Alors, il est où, ce taxi, là ? Eva ? Euh, j'ai eu des nouvelles pour votre taxi, ou plutôt pas de nouvelles. Il ne peut pas venir, il y a eu un problème de trafic, je sais pas. Oh non, merde, cette saleté d'Internet, ça marche jamais. Mais si vous voulez, moi, je peux vous accompagner, j'ai une voiture. Ah, c'est vrai ? Oui. Ah, bah, super. Ok. Bon, alors, attendez, j'ai tout. Oui, on vous avait tout. Ah non, j'ai oublié mon portable. Ah. Rougez pas, je reviens tout de suite. D'accord. Je suis tendue, tendue. Moi, j'ai tendue, t'en fais quoi ? Hé, vous, là ! Merde. Ici, c'est pire qu'à la sécu, maintenant, faut que j'aille à son bureau pour récupérer mon pognon. Non, mais de toute façon, elle est partie, je vais vous régler, moi, ça fait combien ? Faut que je compte. Quoi ? Mais, mais, à la louche, comme ça ! Ah, faut pas pousser les chauffeurs, ça fait des accidents. Soixante-dix-neuf euros. Mais j'ai quarante. Alors là, on est dans la merde, hein. Il n'y a pas de pourvoir, non, parce que d'habitude, je prends pas les chèques, quoi. C'est ça ou 40 euros en liquide, ok ? Escroc. Bon, ça y est, Hervé, j'ai tout. Ah là, il y a toujours pas de taxi ? Euh, bah non. Bon, bah, il faut y aller parce que ça fait quand même un morceau, hein. Ah, ça, c'est sûr, sans taxi, vous en avez pour une bonne heure, je m'y connais. Euh, Jérôme, Eva, Jérôme, un ami de passage qui s'en va, d'ailleurs. Ouais, quand même, ce qui est enchanté, bon, faut y aller, hein. Bon, ok, on y va. Bon, bah, Jérôme, à plus tard, hein, sympa d'être passé. Il faudrait quand même que tu me rendes le blé que tu me dois, je suis quand même venu pour ça. J'arrive, c'est grand. 20 euros ? Non, 40, comme prévu. Tu l'es. Je t'adore. Et on y va, on y va. Après vous, allez. Ça fait toujours plaisir de te rendre service, mon petit bébé, hein. Merci. J'y vais parce que il y a Eva qui m'attend, hein. Oui, oui, bah, vas-y, vas-y, ouais. Allez. Hop là. Hé, hé, hé. Tchà! Tchà! Oh, Hervé, qu'est-ce qui te prend, ça va pas ? Bah, je suis un peu énervé, ça va, j'ai un problème de voiture, elle est en panne. Oh, mais c'est pas grave, ça serait pas, mon vieux. Ouais, mais j'en avais besoin tout de suite. Alors, hein. Si tu veux, je t'appelle un taxi, c'est... Hein ? Oh ! Tchà! Oui, Nancy, je l'ai retrouvé, oui. Bah oui, il est là, à côté de moi. Hé, ouais, vous l'aviez oublié dans les toilettes. Ah, c'est dingue, hein. Non, 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 vous avez largement le temps de repasser au bureau, là. Oui, oui. Non, non, vous serez pas... Vous serez pas en retard pour le rendez-vous avec notre connard. Oui, le responsable des achats de chez Turpex, oui. OK, d'accord. Bien sûr que non. À tout de suite. Ne fouillez pas. Allez, mignonne. Arrête, Jean-Claude ! C'est à moi qu'elle a demandé. Ça suffit. Arrêtez. Vous l'avez. Merci, vous êtes adorables. C'est normal. Je file parce que j'ai un rendez-vous très important. D'accord. Au revoir. Hé, bonne chance avec le mec de chez Turpex, hein. Bon, bah, ça va, c'est qu'un sac. C'est pas la peine non plus de... J'ai rien dit, Jean-Claude, j'ai rien dit, j'ai rendu son sac. Alors là, il va bouffer avec le con qui est Turpex, ça, c'est ? Bah oui, une fois encore, parce que les contrats, tout ça... Il m'énerve, ce mec, il a tout pour lui. La bagnole de fonction, un V6 tout automatisé avec le caisson de base. Le fric, le physique. Ouais. Il a aucun charme, hein. Non, 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 c'est vrai que c'est ses yeux verts, là, c'est son menton carré, son sourire attincelant, son allure. Que dalle, il a rien pour lui. Tu sais Nancy ? Quoi, c'est Nancy ? Elle a ton numéro, Nancy ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Allô, Nancy ? Allô ? Nancy ? Je comprends pas, elle répond pas. Allô ? Ah oui, j'ai compris, elle refait accidentalement mon numéro. Tu sais, il renvoie automatique, comme ça. Et qu'est-ce qu'ils se disent ? Ils sont ensemble, là ? Attends, chit, ils se parlent. Je comprends rien. Ils font des bruits de bouche. Bah, c'est normal, ils sont restos. Mais non, elle vient de partir. Non, ce serait plutôt comme une mastication, tu vois. Ah, bah, ils sont contents, ils frappent dans leurs mains. Non, c'est... Non, non, là, ça, c'est des bruits de chair qui claquent, ça, c'est... Non, mais enfin, tu connais Nancy, elle va pas si vite en besogne. Bon, et puis j'arrête parce que ça va me coûter cher, mon forfait. Quoi, ton forfait ? C'est elle qui appelle. Ça y est, là, là, j'en suis sûr, elle me trompe, maintenant. Enfin, tu sors pas avec elle, ça va. Eh bah, justement, c'est... Elle commence déjà à me tromper. Eh bah, moi, ça me débècle de voir qu'il y a des femmes qui sont prêtes à faire n'importe quoi dans le boulot. Attends, tu parles de moi, là ? Mais non, toi, t'es sage, t'es gentille, au standard, là, tu bouges pas une oreille, t'es mignonne comme tout. Non, je veux dire que... Qu'il y a des femmes qui sont prêtes à se fourvoyer, à se vendre, à se donner corps et âme pour un plan de carrière ou un contrat juteux, c'est vrai. Moi, je dis pas non, attends, faut voir le mec, s'il est beau, s'il assure, je sais pas, tu fais d'une pierre deux coups, un bon plan cul, un bon plan boulot. Ouais, mais nous, les mecs, on n'a pas cette chance, hein, parce que nous, ça nous rapporte rien de coucher avec des gonzesses qui sont en dessous de nous, hein. Et puis, celles qui sont au-dessus, bah, c'est toutes des boudins, alors... Enfin, pardon de si. Enfin, ce qu'on veut dire, c'est que concilier cul et travail, c'est pas possible, quoi. Y a un temps pour tout, Juju. Ouais, mais attends, ça dépend. Par exemple, tu vois, le mec de chez Turpex, il me proposait... Mais qu'est-ce que vous avez toutes avec ce VRP de campagne, là ? Qu'est-ce qu'il a ? Eh ben, il est beau ! Voilà. Dommage qu'il travaille pas ici, ça nous changerait. Ouais, j'ai rien dit, moi. Ça s'est bien passé avec Turpex ? Oui. Oui, 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 oui. Ouais. Oh, y a des jours comme ça où on arrive à concilier le... le travail, le... Le divertissement, la détente. Ouais. Oui, on arrive à faire une pierre de coup, quoi. Ouais, je vois bien, ouais. Beau et con à la fois. C'est le gros lot. Ah, ouais.